Hello! Comment ça va? Comment ça va? Comment vont mes biscuits d'amour? Bon, je vais boire un petit peu. J'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Bonsoir, dira. Ah, j'ai un chewing-gum dans la bouche, vous m'excuserez. Kouba, je pense que c'est... Je pense que ta tête me dit quelque chose. J'ai fait une vidéo où c'est toi qui as réagi. C'est ça? Oui, bien sûr, c'est bien ça. Je me souviens de ta tête. Je me souviens même de ta vidéo parce que je viens de voir la vidéo que j'ai faite au sujet de toi. Comment tu vas, Suleiman? Ça fait plaisir. Il y a de plus en plus mes frères qui sont dans le live. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'étais en train de faire du shopping comme tous les jours. Presque. J'avais mes écouteurs. J'ai croisé un sénégalais, un grand mec. Il me dit, Lucas, 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 je me retourne. Il me dit, tu exploses Instagram. J'ai dit, alors, écoute, on a bien rigolé tous les deux. C'était super gentil. Et hier, c'était Sephora. J'ai dit, j'arrive chez Sephora et la meuf, je fais mes affaires au moment d'arriver à la caisse. Elle me regarde et me dit, moi, en tout cas, je veux des conseils. À chaque fois, vous me reconnaissez dans la vie, dans un resto, dehors, dans le métro, quoi. C'est marrant. C'est super agréable. C'est super agréable de voir des personnes comme ça, qui vous reconnaissent, avec qui tu échanges quelques mots. Ça fait super gentil. Fatou Matanian, j'espère que tu vas bien. Non, Fatou Nian, plutôt. Donc, ouais, excusez-moi. Je vais enlever mon chewing-gum, quand même. C'est plus poli. On est d'accord? Bon, donc, on va l'enlever, quand même, hein? La moindre des choses. Bon, c'est fait. Voilà, je me suis débarrassé du chewing-gum. Maintenant, je suis à vous. Racontez-moi, votre journée s'est passée. Comment? La mienne, le début, très fatigante, parce qu'aujourd'hui, elle fait quoi? Je me suis couché à quelle heure? Parce que j'avais des rendez-vous ce matin. Je me suis couché à... Je me suis couché à... Je me suis couché à 11h30 du matin. C'est-à-dire que mes yeux d'hier, là, sont restés jusqu'à 11h30 du matin pour que seulement je dorme. À 15h30, j'étais déjà debout. Lucas, prends... Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Retrouve le sommeil. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, le live, il est en français. D'accord? Un jour sur deux. Français, le français lundi, ensuite mardi, Wolof, ainsi de suite. D'accord? Je vais coche. Je vais bien. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Donc, mamie, j'espère que ça va. Oui. Coucou, douceur. Coucou, toi. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Facha Sanya. Je vais bien. Louvana, j'espère que ça va. Ma petite Gualupéenne. Aujourd'hui, c'est du français. Donc, tu peux rester sans français. Bonsoir, Marie-Amadev. Ok. J'ai Fina Diouf qui vient d'arriver. J'ai qui d'autre? Marine. J'ai Fashion Mariana. Aujourd'hui, je veux qu'on passe un live tranquille. Hier, c'était vachement bien. Le live était incroyable. Incroyable à la fin. Bon, on s'est retrouvé avec deux imams. Donc, c'était marrant. Mais le live en soi, en lui-même, était vraiment incroyable. Donc, on va essayer de passer un moment aussi agréable qu'hier. Je vais bien, ma chérie. Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Bonsoir, Dja Dja. Comment s'est passé ta journée? Oui, ça fait plaisir. Perle. Alors, aujourd'hui, le thème, en fait, c'est confession. Vous savez, les jeudis, les vendredis, c'est confession. C'est confession. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent dans le live. Et bien, en fait, racontent ce qui leur est arrivé dans la vie. De dramatique, de terrible, des choses qui sont arrivées. Et là, on va s'écouter entre nous. On va s'écouter et on va échanger entre nous. D'accord? C'est ça que je voudrais. Donc, oui, je vais bien. Merci. Super. Hello. Comment ça va, Dika Sec? Donc, ouais. Alors, ce qu'on fait, comme le live vient à peine de commencer, donc c'est normal. On est vendredi. Donc, partagez beaucoup et tapotez. D'accord? Voilà, comme ça, on va donner un peu de peps au live. D'accord? Vous partagez beaucoup, s'il vous plaît, bien entendu. Je compte sur vous. Et après, vous tapotez, quoi. Comme d'habitude, quoi. Mais on rappelle tous les jours. Les personnes qui ont besoin d'un coaching ou d'un accompagnement ou, par exemple, d'avoir une réponse sur une question, vous m'envoyez un message sur Instagram. D'accord? Mon Instagram, c'est LucasDeCenne. L-U-C-A-S, le chiffre de S-N. Vous avez le lien dans ma bio TikTok. Vous avez le logo Instagram de moi. Tu m'as pas dit que TikTok, vous cliquez dessus et ça vous donne le tour direct sur mon Instagram. Vous vous abonnez et vous me laissez un message. D'accord? Mon élément perturbateur. D'accord, ça va être un live de ouf, comme d'habitude. Ça commence tranquillou, mais après, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète. Et puis, en fait, tu sais, j'aime bien les mes lives à thème, mais j'ai remarqué que quand je fais un live et que je n'ai pas ramené de thème et qu'on fait les choses en mode naturel, ça pète. Vous êtes d'accord ou pas? On l'a testé ces derniers temps et ça fonctionne. On ne se prend pas la tête. On est là, on va là, on va là. On nous amène le vent et le live, il craque, il pète. Vous êtes de plus en nombreux à venir dans mes lives. Vraiment. Donc, quand je fais mon live, quand je termine, il y a 14 000 personnes qui ont vu le live. C'est-à-dire que tout le monde ne reste pas du début à la fin parce que c'est long. Mais 14 000 personnes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ouf quand même. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, grâce à vos tapotages. Tac, 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 tac. Il y a tout ça. Donc, c'est dingue. C'est vraiment cool. Donc, forcément, on reçoit un abonné parce que moi, j'aime tout vous dire. Parce que si j'en suis là, c'est grâce à vous. Eh bien, oui, les abonnés viennent. Tous les jours, on en gagne au minimum 1 000 abonnés. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez. Imaginez, dans la vraie vie, il y a 1 000 personnes qui viennent te dire. Je veux être ton ami. Je veux être tous les jours. Tu as 1 000 personnes qui viennent te dire. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. C'est beaucoup quand même. Eh bien, tout ça, c'est de l'amour. C'est autant d'amour qu'on partage ensemble. Et puis, dans le respect. Dans le respect, surtout dans le respect. Dans le respect, dans la transparence et dans la sincérité. Rien ne se fait dans la vie sans respect, transparence et sincérité. C'est comme une devise. Alors, ma modératrice Anita est là. J'espère que tu vas bien. Je t'ai envoyé un message. Une vidéo qui dure 7 minutes. Donc, pour le club. On fera un débrief après. Si on n'est pas fatigué tous les deux, après le live. Bonsoir, mes amours. Nous avons Isse. Nous avons Famadia. Et il y a aussi Bettindoï qui est là. Nous avons Fia933. Nous avons Texera. J'aime bien son famille. C'est portugais. Les Naskens qui est dans les partages. Elles gèrent comme d'hab. Nous avons Dadochou. Coucou les biscuits. Et nous avons Binta Ngom. Evicha aussi. Et là, on va l'appeler Awa. On va l'appeler Eva. On va l'appeler Evicha. Mariam Dev comme d'hab. Fidélopos. Et puis, il y en a une qui n'en aura pas une. Tellement elle est douce, adorable et présente. Nous avons nommé Ndeye Ami Djalou. On a aussi Awa Djenga. Djengsala. Djengsala mi. Djengsala. 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 Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. En Wolof. Qui j'ai d'autres dans mes amours ? Nous avons Fatouma Gis. Elle voit. Effectivement, avec des yeux en or. Nous avons Fashion aussi. Nous avons Rima Diallo. Poulbunyaou. 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 Nous avons aussi Haliloula. D'accord. Haliloula est là. Et puis, j'ai Lalasou aussi. Lalasou. Poulbunyaou. Madantan. Konbarn. Nous avons Ndaisi. Ndaisi. Et puis, nous avons... Je cite toutes les personnes que je vois. J'ai envie de faire ça. Je fais ce que je veux. C'est mon live. Donc, j'ai mon chat qui vient me voir. J'ai qui d'autre ? J'ai Linguer. J'ai Perle Rare. J'ai BVB. Je vais bien, mon grand. J'ai Fatoumata Bintou Rasoul. Depuis l'Espagne. À qui je fais un gros bisou. J'ai Dialika. J'ai Senabou. J'ai Mariafa. T'es trop cool, franchement. J'essaie. J'essaie de le rester. Je me bats pour rester toujours cool. Je suis quelqu'un de bien. Je suis un garçon de bien. Mais pour être bien dans la vie, il faut se battre toujours pour le rester. Parce que ce n'est pas facile. La vie, elle est dure. La vie, elle est agressive. La vie, elle est méchante parfois. Elle est dure. Donc, il faut se battre pour rester quelqu'un de bien. Sinon seulement, sinon, on bascule de l'autre côté sombre de la rivière. Donc, vous m'avez compris. Alors, du coup, de quoi est les questions aujourd'hui ? Le salam sur vous. Merci beaucoup. Beverbige, ça va ? Linguer Fatma. C'est joli, ça. Linguer Fatma. Linguer Fatma. Sacheror Fatma. Fatma. Ça, c'est vraiment en général des Saint-Louisien et des Walo Walo. Et des... Ouais, c'est ça. Ouais. Et des Kayok Kayor. Coucou, coach. Dejaï Gala. Voilà. Oui, trop difficile de rester cool, mais on tient, ça va aller. Bah, c'est super. C'est super. Alors, notre coach. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, je suis là. Je suis là parce que vous êtes là. Je suis là parce que nous sommes ensemble. Khadija Tundir. Waouh. Khadija Tundir. Ça, ça doit être quelqu'un de ma famille éloignée. Quand même. Je ne te dirai pas plus de détails. Saint-Louisien et Serr. Bah, 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 n'a d'autre. Ah, mon âne l'autre. Tous, tous, les vous donnent l'air. Bonsoir, coach. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien, merci. Alors, on va ouvrir les appels. On va écouter les personnes. Vous venez monter en confession. D'accord? Confession, c'est vraiment... Par contre, je ne sais pas qui était là hier. Mais l'histoire qui est arrivée... Comment il s'appelle encore? La fille, là, qui a vécu au Maroc. Qu'on a vendu. Mais vous rendez compte, on vend les gens. La fille qu'on a vendu. Est-ce que vous avez visité là hier? Vous savez quoi? En attendant que je vous parle, je vais télécharger le live d'hier. Et je vais le télécharger. Ah, non, je ne peux pas. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas télécharger maintenant parce que je suis en live. Je le télécharge dès que je termine. Vous me le rappelez. Dès que je termine le live. Dès que je termine le live, Anita, tu me le rappelles, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu me le rappelles si je l'oublie, tu me le rappelles. Donc, je vais mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, le live d'hier, dans son intégralité. Le live d'hier était exceptionnel. Il était exceptionnel. Bon, après, on va parler. Wolof. Bon, écoute, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais mettre le live d'aujourd'hui sur YouTube aussi. Et demain, ce sera le coiffeur. Parce que là, j'ai une tête. Ce n'est pas normal que je me présente en face de vous comme ça. J'ai un bouton là. Parce que je mange trop de... Comment dire? Mon corps ne supporte pas de manger gras. Mon corps, il déteste le gras. Et parfois, moi, j'aime pas vraiment. En ce moment, je mange beaucoup de cookies. Et du coup, je me suis dit, j'ai ce bouton là. Horrible. Mais je vais arrêter tout ça. Je vais reprendre la course à pied. Donc demain, je vais chez le coiffeur pour récupérer tout ça là. Voilà. Donc, tchata! Tchata, 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 tchata. Je sais que tu n'aimes pas ça. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement discrète. Mais, mais, je te remercie. J'ai reçu ton cadeau. Merci beaucoup. Voilà. J'ai reçu ton don. Le don que tu m'as fait aujourd'hui. Voilà. J'attendais qu'on soit là pour le dire. Parce qu'il y a des choses qu'on cache Il y a des choses aussi qu'on dit Parce que ça fait du bien Donc merci beaucoup pour ce geste que tu as fait Qui est assez Quand quelqu'un me fait un cadeau Il faut le dire Donc merci beaucoup Zeyna Je parle de Tcha Tcha Ensuite je vois Zeyna Zeyna Il faut qu'on s'appelle N'oublie pas que je te dois Une heure de coaching N'oublie pas Moi j'ai pas oublié Donc il faut que tu me contactes Pour qu'on prenne le rendez-vous Voilà Ok Donc Coucou Lucas Ouais BVE Donc Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est vraiment gentil Parfois j'oublie Parce que vous me faites parfois des dons Sur Paypal Des choses comme ça J'oublie de le dire Il y en a qui refusent carrément que je le dise Mais bon Moi je suis désolé Quand on fait un cadeau Je le dis quand même Parce que bah c'est la vie quoi C'est la vie C'est normal Bah oui Il y a 4 ma chérie d'amour Lucas C'est quoi ton skin care Ta peau est magnifique Alors Ma skin care Mon skin care Et Je vais être vraiment Très transparent avec vous Exfolieux Exfolieux votre peau Parce que nous avons des peaux mortes Et il y a la pollution Moi tous les jours Ma peau Elle est exfoliée Je suis désolé Tous les jours Je nettoie avec l'eau micellaire Et une autre eau à base de zinc Qui est génialissime pour la peau Qui la régénère Qui la rafraîchit J'hydrate tout simplement Avec une crème de jour Enfin vraiment les crèmes de jour Clème de nuit Je vais Je m'utilise la même Je m'en fous Ça fait un très bien Crème de jour Crème de nuit C'est tout Et tu bois de l'eau Il faut boire beaucoup d'eau C'est important Boire de l'eau Boire de l'eau Ouais Je suis allé A mon salon de coiffure Il y a deux mois Il y avait un congolais Qui se coupait les cheveux Une fille Il lui demande C'est quoi ses origines Il a dit La fille Pour se moquer Lui Je crois que tu étais arabe Donc on a tous rigolé Je lui dis Pourquoi vous mettez la crème Il me dit Je ne sais pas Si j'avais la même couleur Que vous Je n'aurais jamais mis de crème Je lui dis Je ne sais pas Donc c'est vrai Que j'ai beaucoup de chance On m'a toujours fait Un complément sur ma peau Très dark Parce que je suis vraiment Un dark skin Je suis vraiment dark skin Et puis voilà Il faut faire des gommages aussi Au niveau de la peau Pardon Oh la la Et autre chose Moi j'avais Si vous avez la peau noire La peau noire La peau métisse Ne vous prenez pas la tête Pour le corps Utilisez Dexeril Dexeril C'est génialissime Pour la peau Vous avez l'impression D'avoir une peau Qui rajeunit Tous les jours Voilà Le Dexeril C'est génialissime Moi j'ai commencé Tard à l'utiliser Mais non C'est mort Je n'utilise plus autre chose Toutes ces crèmes Qui coûtent une fortune C'est mort Dexeril Après une erreur Que vous faites beaucoup Sur remarquez ça Chez beaucoup de gars Beaucoup d'hommes Beaucoup de femmes Même Et tout Mettre la crème du corps Au visage Catastrophe 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 Si vous êtes très très riche Avec une peau Vraiment Vous pouvez hydrater le visage Non On hydrate le visage Avec une crème Pour le visage C'est tout Et quand on met la crème Sur le visage Là j'ai les mains grasses Donc je ne peux pas Toucher mon visage Donc tu fais comme ça Quand vous mettez la crème Mettez toujours Des mouvements La peau On l'hydrate En faisant comme ça Jamais comme ça On ne frotte pas On fait des gestes Délicats et circulaires Comme ça Et vous vous hydratez Du bas vers le haut Parce que la gravité A force de tirer vers le bas Votre visage doit descendre Voilà donc Donc on fait comme ça On monte vers le haut Comme ça Comme ça De l'intérieur Vers l'extérieur En montant En montant Et ici pareil Quand on a fini On tapote Parce que quand tu tapotes Tu assures le rebond De l'épiderme Et les agents Nutritionnels Qui rentrent On va dire Les agents actifs Qui rentrent bien dans la peau C'est vrai Et ici Prenez l'habitude de faire ça Ça a l'air tout con Ça vous aide au niveau De la micro-circulation Pour avoir moins de cernes Et tout On appuie là Comme ça Et vous avez des petits Des espèces de nodules Par là Vous faites comme ça Circulaires Et là Vous tapotez comme ça Avec votre crème Qui régénère Vous revenez comme ça Et là Vous appuyez là Encore 1, 2, 3, 4, 5 Et vous venez là Tac Voilà Vous venez jusqu'ici Vous revenez encore Si vous avez vraiment la foi Vous pouvez rester 10 minutes A faire ça En plus ça fait du bien Vous faites comme ça Bien sûr Il faut avoir les mains propres Si vous avez les doigts Qui sortent De la boîte La boîte à chocolat Catastrophe naturelle Donc tu vois Comme ça Voilà Donc la vasine Doit être votre meilleur Meille La vasine Doit être votre meilleur Meille allié Pour la peau Quand vous dormez le soir Prenez votre douche Vous hydratez Vous attendez Que tout pénètre Vous dormez Vous couchez Le matin Vous verrez Vous avez beau de peau Et vous avez envie De la manger Parfois ça m'arrive Je vous dis Je vous jure Actuellement Je change Mais quand je suis En mode de pause Parce que moi Je travaille beaucoup Mais quand je suis Dans mon cannabé Tranquille Même la peau De mes pieds La peau De mon pied A changé Grâce à une bonne hydratation Avant il avait été un peu Toujours sec Ben non pas du tout C'est genre Je sais pas Moi j'ai six mois J'ai six mois Je suis à deux doigts De prendre mon pied Je t'aime Tu vois Donc prenez soin De vos Fucking peaux C'est tellement doux D'avoir ta femme Ou ton mari Tu touches sa peau Et est douce C'est bonheur même Quand tu caresses Quelqu'un La peau est douce La peau est Et déjà comme ça Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Et déjà comme ça Je te jure Tu caresses La peau Elle est douce Tu sniff Ça sent bon Oh la 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 personne Ouvre sa bouche Ça sent la Tu vois La vie Ça sent la fraîcheur De la vie Ah mais non Mais ça C'est que ça donne grave envie Et c'est pas que pour les gars C'est pour les filles Pour les filles C'est pour les gars aussi Quand vous êtes un mec Prenez soin de vous On est en 2022 Un gars Ca prend soin De lui Les femmes ne cherchent pas Des hommes qui puent Des hommes avec des pieds Avec des crevasses Des ongles du pied Qui sont Qui ont des trucs noirs Tu sais Les gens qui jouent Au foot Qui se négligent Qui s'abîment des ongles Et tout Les ongles sont pétés Tout ça Tout ça Ça tue le désir Tout ça Ça tue le désir Il y a des femmes Mais ça fonctionne Le dimanche Vous faites journée Journée cocooning Routine care Journée Tu fais le masque A ton mec Il te fait Vous faites tous les deux La propre Tu vois Le dimanche Tu choques ton mec Tu bloques Chérie Viens je m'occupe de toi Viens arrête Je travaille Arrête-moi ça Arrête-moi ça Tu travailles après Je m'occupe de ça Mais tu choques ton mec Mais tu choques ton mec Mais oui Les soins Capillaires Du visage Sur le dos Les soins Sur le torse Sur le dos L'épilation Des parties intimes Manicure Pédicure Ça fait du travail Quand même Après il te paie un resto Il te paie un super resto Bah oui Il te paie un super resto Tu t'occupes de lui Mais vraiment La tête aux pieds Toi tu t'occupes de toi Et la semaine d'après Il s'occupe de toi Et lui il s'occupe de lui-même Tranquille Mais oui Tu t'occupes de lui De la tête aux pieds Ma chérie Ma chérie Ma chérie J'ai compris Ce que tu sais pas C'est que toi T'es là depuis le début Il y a des gens Qui viennent d'arriver Donc c'est pour ça Je pars longtemps Pour que tout le monde Puisse profiter Ma chérie d'amour Tu comprends ? Donc c'est à dire Que l'hygiène Le cocooning Les soins mutuels Tout ça Ça entretient l'amour En fait C'est ça qui entretient l'amour En réalité C'est pas juste Je t'aime Moi aussi Bon on fait l'amour Ça suffit Il y a plein de choses Qu'on doit faire C'est ça qui entretient le lien Qui rend le lien Assez rond Assez profond Assez Voilà On parle On est drôle On discute On a une complicité On joue à la paix On parle de choses sérieuses On est des C'est plein de choses Qu'on doit partager Alors Le thème de ce soir Comment entretenir un couple En fait En réalité Les petits moments de bonheur Les petits secrets du couple Les petits secrets du couple Et là ce soir Ce dont je viens de parler C'est plutôt La complicité La complicité Sur les détails La complicité Sur aller faire du sport Je sais pas Partagez des moments Des moments Des moments Prenez soin de vos mecs Qu'ils prennent soin de vous Les gars Vous comprenez Après je sais pas Où vous vivez Mais quand vous êtes En Ile-de-France A Paris En région parisienne Les mecs Ils sont hyper Ils prennent grave soin d'eux Quand tu vas à Châtelet Quand tu vas au champ Enfin j'en sais rien Tu vois les gars Les hommes Bah en fait Les hommes C'est comme avant quoi Les hommes ont changé maintenant Les hommes ont changé Parce qu'ils ont compris Que les femmes Ne supportent plus la crasse Ne supportent plus un mec Qui pue la gueule Ne supportent plus un mec Qui a les pieds Ideux Ne supportent pas un mec Qui sent la transpiration Ne supportent pas un mec Qui a trop Trop de poils Au niveau des parties génitales Énormément de poils Bien durs Bien drus Bien long Bien Bien Fournis quoi Avec un sexe Qui est modeste Ça va pas Bah oui Mais c'est vrai Bah parce que tout ça Réduit la taille optique Bah oui Tu sais que ton sexe Est de taille modeste Mais rase Rase la forêt Déforestation Rase tout ça Et pile après Hydrate Comme ça Quand t'es au réveil Madame a la chance De le redécouvrir La bête a l'air Plus fière C'est vrai Et puis même Quand il s'agit de la gâterie Quand madame a envie De jouer bucalement Avec cet organdum Bah elle est contente Parce que c'est propre C'est le terrain vierge Et c'est lisse Voilà Elle est contente Ça c'est des moments C'est des moments de bonheur Qu'on offre à sa femme David C'est pas du tout cher Crème dépilatoire C'est lisse Chez Leclerc Ça coûte même pas d'euros Tu mets dessus Cinq minutes après Tu passes la spatule Allez hop C'est fini Tu passes un petit gommage Tu hydrates Au calme Tu mets un caleçon Tu touches pas Tu touches pas ta peau Le lendemain C'est prêt Prêt à utiliser quoi C'est madame qui est heureuse Je suis désolé Et l'arrière boutique aussi Derrière Je l'ai dit Je le redis Parce que c'est important Épilez vous les gars Épilez vous les fesses Si vous avez des fesses Avec trop de poils douteux Enlevez ça Enlevez ça Enlevez ça Sachant qu'il y a beaucoup de mecs Qui disent à leurs copines De leur bouffer le cul Ben quand tu veux te faire bouffer le cul Faut qu'il soit propre aussi mon grand A ce moment là Faut que tu le laves N'a qu'à laver le cul N'a qu'à laver le cul C'est vrai ou pas ? N'a qu'à laver le cul Regarde celle-là Soprano là Jean elle vient d'arriver au monde Arrête de faire l'hypocrite Il y a beaucoup de meufs qui bouffent Qui bouffent de leur mec C'est banal maintenant Arrêtez Arrêtez-moi ça Bande d'hypocrite Je te jure que C'est devenu banal Il y a beaucoup de mecs Qui ont franchi le cap Bébé bouffe moi le cul Et ça bouffe au calme Mais attends Attends Avant de bouffer ça Avant de bouffer ça Faut être précautionneur Il y a des partisans de ça Si 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 Mais quand même Mais les filles Mais attends Vous vivez dans quel monde là ? Vous vivez dans quel monde là ? Vous êtes en train de me dire Que vous n'êtes pas au courant Qu'il y a des mecs Qui aiment se faire bouffer le cul Par l'armeuf Vous êtes en train de me dire Que vous n'êtes pas au courant Mais si Tout le monde ne fait pas ça Tout le monde n'a pas les mêmes désirs C'est vrai Vous savez que la prostate de l'homme Génère beaucoup son plaisir Et la prostate se trouve A une petite distance De l'orifice de l'anus de l'homme Donc c'est un endroit Qui est bourré de plaisir Et de terminaison nerveuse Il y a des filles très coquines Qui le savent Qui d'ailleurs Même dans l'antiquité Beaucoup de femmes attrapaient leurs hommes Comme ça C'est vrai Beaucoup de femmes attrapaient Bah si 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 Il y a des femmes Qui retenaient leurs hommes Comme ça Quand l'homme éjacule Pendant le moment Où l'homme va prendre du Va éjaculer Il y a des femmes Qui foutent un doigt Et l'homme explose Il explose Même la quantité De la semace Est beaucoup plus abondante Et c'est la femme Qui avale tout Elle est heureuse Comme c'est pas possible Et qui c'est comme une puce Non mais c'est vrai Ah bah merci Il y en a une qui assume Au moins Sans Okay La semace Elle assume Bienvenue dans le monde Ah mes amours J'ai pas dit que tous les hommes Vont vous demander de faire ça Attention J'ai pas dit ça Parce que tout le monde Est assez pratique Vous avez des choses Qui le rassurent Qui lui font peur Et ce qui Voilà D'accord Ne sautez pas sur votre mec Et lui foutre un doigt dans le hic Attention Vous riquez pas une patate Dans la gueule c'est quelque chose qui doit venir de lui ok, qui doit venir de lui il ne faut pas forcer mais beaucoup d'hommes sont très sensibles de la prostate c'est normal tous les hommes sont ensemble de la prostate mais tous les hommes ne sont pas à l'aise avec ça et il y a aussi beaucoup de femmes qui aiment ça parce que c'est une façon de rendre leurs hommes plus humbles ce que j'ai connu, c'est zone interdite oui tu regardes va sur internet et regarde beaucoup de trucs basés sur la sexualité d'adultes tu verras que après, je pense que ça dépend des cultures chez les blancs, c'est très fréquent parce qu'ils sont plus à l'aise ils ont moins de tabous au niveau sexuel si je veux dire la vérité c'est très fréquent chez les arabes même si les arabes ont un côté c'est assez tabou mais ce qu'ils disent ne pas aimer et ce qu'ils aiment c'est toujours voilà d'accord ? parce que c'est des cultures où on a honte on a honte de faire beaucoup de choses mais en même temps on les fait mais en tout cas statistiquement, c'est démontré que beaucoup d'hommes ils aiment ça mais ils ne vont pas assumer parce que ça fait peur aussi la femme, elle peut prendre ses affaires et disparaître on a qu'à dire la vérité parce qu'elle dit mais c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? alors que ça n'a rien à voir parce qu'en fait, beaucoup ils confondent ça avec l'homosexualité alors que ça n'a rien à voir du tout l'homosexualité, c'est un homme qui est attiré par un homme un homme qui aime que sa femme lui bouffe le cul ça n'a rien à voir avec l'homosexuel rien du tout cet homme-là n'aime pas du tout les hommes c'est que sa femme qui l'intéresse si sa femme ne lui fait pas ça ça n'intéresse pas donc il ne faut pas confondre et beaucoup d'hommes ont peur qu'on les prenne pour ce qu'ils ne sont pas donc ils préfèrent dire zone interdite mais en réalité, ce n'est pas zone interdite c'est pas zone interdite si ton homme fait une femme qui est très coquine qui n'est pas dans le jugement ils peuvent se laisser investir à ce niveau-là et là on se rend compte la sexualité, ça ne doit pas être quelque chose qui culpabilise ça doit être quelque chose qui libère à partir du moment où c'est deux personnes qui s'aiment qui se respectent et qui ne se jugent pas voilà ça c'est une réalité comme ça c'est comme ça et surtout ne pas confondre pratique sexuelle et orientation sexuelle c'est pas qu'un mec va demander à sa fille c'est à sa copine de lui bouffer le cul que ce mec-là va le faire avec un mec rien à voir ok et dans les homosexuels tous les homosexuels ne vont pas se faire toucher l'anus encore une fois il ne faut pas mélanger rien à voir ok et la meilleure manière de savoir c'est de discuter avec votre homme de manière libre sans jugement comme ça vous dites tout parce qu'il y a des bisexuels aussi qui ne vont pas assumer ça etc qui vont avoir une double vie vous ne saurez jamais jamais de la vie donc pour éviter tout ça il faut parler calmement sans jugement comme ça tu connais la personne et tu prends ou tu laisses d'accord toujours sans jugement voilà si j'ai une personne tu ne veux pas je lui dis je t'aime comment faire ce BRB non mais quand la personne a mal au vent ou quand la personne a la diarrhée la personne le sait d'accord la personne le sait donc voilà c'est la question qui ne se pose pas et puis ce n'est pas quelque chose de systématique pour les personnes qui pratiquent ça attention d'accord c'est pas quelque chose d'obligatoire c'est pas quelque chose qui est systématique c'est pas quelque chose que tous les hommes cherchent encore une fois vous devez connaître votre homme jusqu'au bout de l'ongle des ongles mais vous ne devez pas le juger salut Lucas maintenant ça me coule bon bref aujourd'hui c'est en français on n'écrit pas en wolof on écrit tout en français d'accord bonsoir Tima j'espère que tu vas bien bon je pense qu'on a un peu dit les choses à ce niveau là qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'intimité dans le couple je pense que la sexualité c'est quelque chose qui s'entretient c'est quelque chose qui évolue avec le temps donc mais je pense que ce qui est le plus important dans le couple qu'il faut maîtriser vraiment c'est les préliminaires la sensualité parce que tout le reste tout ça ça vient après mais si les préliminaires vos corps vous prenez pas plaisir énormément juste au niveau des préliminaires ça veut dire que vous ne le faites pas vous ne le faites pas bien vous ne le faites pas assez quand je dis préliminaire rien que juste rien que juste embrasser tu sais tu peux être avec avec ton homme ou ta femme dans le lit vous n'êtes pas obligé d'avoir un acte sexuel mais juste les câlins des câlins parfois juste des câlins jusqu'à l'orgasme juste des câlins sans pourtant aller jusqu'à jusqu'à l'acte de la pénétration si vous arrivez à faire ça ça veut dire que vos corps se plaisent vous vous plaisez et vous êtes beaucoup dans le lit comment se prendre quand on a envie de notre homme sans être trop entreprenant et agréciif alors Sarah tu as le privilège d'avoir un ami qui fait développement personnel j'espère qu'il t'a quand même répondu à toutes les questions donc là je vais aider des gens qui n'ont pas accès encore à mes réponses et je leur donnerai des réponses si je peux d'accord Sarah merci pour ta compréhension ta question elle est très riche et très intense qui nécessite beaucoup de réflexion si on n'a pas le même rythme de faire sexe on se ouf d'accord ça fait ça c'est ça c'est très problématique parce que dans le couple tout le monde n'a pas forcément le même appétit sexuel c'est vrai à ce moment là il faut juste communiquer c'est à dire que quand la personne a envie tu n'as pas envie tu n'es pas obligé de coucher avec on peut faire des câlins tu peux l'aider à prendre du plaisir tu peux lui faire une fellation parce qu'il y a avoir envie et vraiment ne pas du tout avoir envie ou alors je peux juste faire des choses sympas mais pas plus tu vois il y a quand même plusieurs degrés l'idée ce n'est pas de faire quelque chose qui te dégoûte l'idée ce n'est pas de te forcer ok ce n'est pas de faire un truc que tu n'aimes pas attention le couple ça doit être une espèce de safe place vous êtes en sécurité avec votre homme avec votre femme donc on communique on communique chéri tu as des fois j'ai envie mon table t'as pas envie moi ce que je te propose voilà c'est qu'on fasse un câlin sans pourtant aller voilà jusqu'au bout il y a des fois où toi tu as super envie ou lui il a super envie et toi tu n'as pas du tout envie ce n'est pas grave il attend le lendemain en fait il ne faut pas que si je n'ai pas envie je le vis comme un rejet non il ne faut pas que ça soit vécu comme ça donc il faut faire parler le corps tu viens imagine tu es une femme tu as des règles chéri j'en ai tellement envie de passer un moment très bien un moment génial mais j'ai mes règles et tu sais que j'ai j'ai l'endométriose donc quand j'ai mes règles j'ai un peu mal au ventre c'est très désagréable mais voilà et pendant ce temps tu continues à caresser ton mec tu peux le caresser le caresser et lui faire des câlins les papouilles parler avec lui échanger parfois l'envie peut redescendre mais comment dire la pulsion sexuelle peut redescendre et se transformer par quelque chose de plutôt calinou de plutôt sensuel parce que vous avez communiqué vous avez échangé il a vu que tu ne l'as pas rejeter c'est juste que la situation ne permet pas d'avoir une sexualité classique tu comprends c'est tout les hommes on n'est pas con quand on nous explique on est capable de comprendre ce qui nous fait mal en général c'est le rejet ah non s'il te plaît pas encore encore j'en ai marre putain c'est pas possible non mais attends on l'a fait hier mais je ne suis pas une machine je ne suis pas un robot je suis fatigué c'est pas possible demain demain je me lève tôt de toute façon je me lève tôt voilà donc voilà ce midi j'ai mal mangé j'ai mal au ventre je suis dégoûté ce restaurant indien de merde j'y ai mangé plus jamais je remettrai les pieds et puis toi tu t'es là on fait la ronde mais attends laisse tomber franchement c'est dur je m'en souviendrai bon écoute Abdelai tu vas aller dormir tu vas aller dormir je ne ferai rien ce soir je suis fatigué regarde ma tête c'est pas possible purée allez Sénégalais plus jamais je sortais avec un Sénégalais j'ai deux ex-Sénégalais vous êtes tous pareils vous aimez tout le temps Mougou j'en ai marre j'en ai marre vous aimez trop ça déjà vous avez des sexes énormes en plus quand vous commencez ça finit jamais et c'est tous les jours j'en ai marre ras la casquette marre bon j'ai fini de rigoler alors ça y est on dirait qu'on aura donc je tac 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 non 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 je n'ai pas dit ça Sarah il faut juste faire tourner en fait parce que si les mêmes les mêmes personnes posent des questions c'est pas drôle il faut que chacun puisse poser des questions si on a beaucoup de questions à poser c'est qu'on a besoin d'un accompagnement ma chérie et à ce moment là il faut faire il faut venir me voir en privé d'accord c'est le principe en fait dans les lives j'aide des personnes à venir à venir et quand ils voient que c'est chronique ils me voient en privé je comprends c'est pas simple ça nécessite des fonds mais c'est aussi le principe du coaching ma chérie les jumelles le font de fond oh les jumelles d'hier ça fait plaisir merci beaucoup merci merci beaucoup c'est très gentil mais si tu peux poser après ce que je vais voir ce que je vais répondre ça dépend de ce que j'ai comme question t'inquiète pas il faut juste poser il faut juste écrire en français ma chérie parce que là c'est qu'en français il faut pas écrire en rolof même dans les commentaires ni rien du tout faut vraiment écrire que en français d'accord même s'il y a des fautes c'est pas grave c'est pas grave tant qu'on arrive à comprendre ma belle bien alhamdoulilah alors Hamès Khadi Harissa Texera allez on partage on tapote mes amours Aminata Diop tu faut que tu reposes ta question d'accord tout à l'heure je suis en train de parler je peux pas répondre quand je parle tu comprends c'est quand je finis de parler que je réponds t'es en train de me voir tu vois bien comment ça fonctionne tu vois voilà ma chérie bonsoir Fatou Penda tiens comment tu vas vous avez bien mangé la rupture fut bonne Aïcha ça va bonsoir Max officiel là comment est-ce oui ça va Mami tu barri Marou comment tu vas mon frère j'espère que ta journée s'est bien passée j'ai Awad Young oui ça j'ai vu ce sont les jumelles bien sûr je me souviens Yaya bonsoir comment tu vas si on a des barrières avec la religion que faire c'est-à-dire avoir des barrières avec la religion c'est-à-dire vous avez deux religions différentes c'est ça que tu veux dire j'essaie d'anticiper en gros tu es musulmane et lui il est d'une autre religion c'est ça si c'est ça tu mets oui si c'est pas ça tu me reposes tu poses juste la question quoi bonsoir Fatima coucou Léontine coach oui j'ai bien mangé vraiment Yaya bon de toute façon tu n'es pas tu n'es pas ma cousine à plaisanter donc je me moquerai pas Adama donc coucou ouais ok Mariem moi j'ai pris des sushis j'ai encore foir bah sushis c'est léger aussi j'adore ça on adore mais c'est léger coach international comment est-ce Lucas ma belle famille force mon mari a épousé une deuxième femme trop stressée merci beaucoup mes jumelles vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes deux ouais vous êtes deux deux jumelles que sont dans ma communauté c'est marrant ça fait plaisir c'est tellement rare des jumelles et moi j'ai quand même deux jumelles dans ma communauté enfin quatre jumelles parce que c'est deux enfin j'aime pas dire deux pères de jumelles c'est des jumelles dans deux familles différentes donc quatre personnes ça me touche beaucoup merci pour ton compliment j'aime pas la polygamie tiens ok donc ton mari sa famille veut le pousser à prendre une deuxième femme dis lui dis lui il faut qu'il comprenne ce que ça ce que ça détruira ce que ça détruira entre vous c'est à dire que bon pas ce que ça détruira mais dis lui ce que ça représente pour toi s'il prenait une deuxième femme encore une fois je te l'ai déjà dit ma chérie le problème c'est que si quand ton mari t'a épousé vous étiez d'accord sur la polygamie et qu'il a signé la polygamie ma chérie c'est compliqué à ce moment là tu peux pas lutter tu peux pas lui dire de ne pas prendre une deuxième femme si toi t'as signé la polygamie donc ce qu'il faut faire c'est juste bah écoute si tu vois que tu peux pas tenir il faudra que tu divorces mais t'as dit que t'aimes trop ton mari si t'as signé la polygamie maintenant il faut que tu comment dire c'est dur hein ce que je vais te dire et bah faut que tu te battes quoi faut que tu te battes pour qu'il soit découdé de n'importe quelle autre femme voilà et moi aussi bonsoir Lucas bonsoir les biscuits bonsoir elle ment pourquoi forcer un sujet toi t'aimes la polygamie ah bah si t'aimes la polygamie c'est très bien à part du moins tu aimes c'est bon et ta journée ouais ça va ma belle ouais coach je veux que mon mari m'accorde plus de temps comme auparavant il a beaucoup changé depuis notre mariage alors il faut savoir toi ta vie elle est comment est-ce que ta vie elle est statique est-ce que ta vie elle est comment il faut je pense que la meilleure manière de rendre fou vos maris longtemps c'est vous d'être folle de vous d'avoir des vies passionnantes qui vous plaisent parce que beaucoup de femmes après le mariage malheureusement bah deviennent une mère qui élève ses enfants c'est génial bien sûr s'il n'y a rien de plus plus sympathique mais ça peut vous résumer à une mère qui élève ses enfants une femme elle a ses projets elle a sa vie elle a ses amis ok son mari c'est pas le seul le seul être humain qui existe sur terre en fait elle prend soin d'elle ses projets ça compte cette texture de femme là et bah on a envie de on a peur de la perdre on veut la garder elle nous attire elle nous excite en général bien sûr parce que les problèmes c'est autre chose mais en tout cas quand vous rentrez dans un couple ne venez pas comme une voiture au garage quoi ok comment se faire respecter dans son couple en se respectant en faisant respecter ses principes ok voilà il faut une une parfaite maîtrise de la communication voilà ton mari doit savoir ce que tu attends de lui ça ça doit être clair dans sa tête tant qu'un homme sait ce que tu attends de lui il sait ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire mais s'il connaît juste tes colères j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça voilà ok coucou mes pépites je t'en prie mais je pense que la question est passée trop vite il ne l'a pas vue voilà bonsoir Lucas ouais comment tu vois alors je pense qu'il faut communiquer davantage ça c'est important une communication non violente n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez des difficultés dans vos histoires de couple vos histoires personnelles vous êtes pas bien vous me contactez en privé donc quand tu as été en privé on en discutera on en discutera d'accord vous me envoyez un message sur Instagram d'ailleurs j'en profite pour se dire que celles et ceux qui me suivent qui sont là merci d'aller vous abonner sur mon compte là où je publie les photos vous savez enfin même si je publie pas beaucoup de photos en général je mets des vidéos mais les vidéos que je pose sur Instagram ne sont pas pareilles que celles qui sont sur YouTube sur TikTok donc allez vous abonner pour ne pas passer à côté d'accord comment vous abonner c'est très simple vous venez sur mon TikTok sur mon sur ma page d'accueillir TikTok principale on est là vous cliquez ici allez hop top le lien il apparaît en bas vous allez vous abonner allez tous vous abonner et vous revenez vous me mettez fait dès vous revenez vous mettez fait alors je voulais c'est marrant mais je voulais j'aime trop présenter les gens pour que les gens se connaissent ça ah non je suis bête Sarah Sarah m'a dit les marocaines les marocaines donc les marocaines n'étaient pas je croyais que non je sais pas pourquoi je voulais qu'elles soient algériennes hors sujet elle est d'origine algérienne parce que les gens ils aiment pas quand tu dis leur pays est d'origine en disant ils sont ça parce que Kailin elle est d'origine algérienne elle est d'origine algérienne et Sarah d'origine marocaine donc fait super toutes les personnes qui sont parties s'abonner et revenir marquez moi je suis bien marocaine d'accord ok sur tes photos on peut dire autre chose tu sais les marocains ne se ressent pas tout ça il y a des gens il y a des vous êtes quand même bon ce que je dis ça ne veut rien dire aussi en même temps quand je te crois dans la rue je ne vais pas dire elle est marocaine j'avoue je peux dire plein de choses je peux dire plein de pays en fait mais c'est vrai que tu m'avais dit que tu étais d'origine marocaine 100% c'est bien que du bonheur alors profite fait super toutes les personnes qui sont parties vous êtes abonnés revenez vous marquez fait on me dit souvent pays de l'Est voilà c'est ça c'est exactement ça on voit c'est exactement ça parfaitement raison je vois pays de l'Est où les Balkans tout ce qui est Croatie même tout ce qui est Albanie Espagnol plus ça Liban des trucs mais Iran Iran mais je ne vois pas Maroc mais bon le Maroc c'est mix les gens c'est très métissé le Maroc en fait tu as de noir à blanc il y a tous les types de physique en fait quand je vais au Maroc je ouais plus tu déplaces plus tu vois les visages ils changent il y a des gens qui ont des yeux clairs et tout il y a tout en fait j'ai une question salut salut Lucas j'espère que que Diame ouais je vais bien je vais bien j'avoue qu'aujourd'hui j'avais une journée un peu fatiguante c'est vrai mais je vais bien de toute façon on vient de l'heure à tous cette phrase là j'aime pas trop c'est comme si quand on disait de toute façon de toute façon on cherche tous l'amour oui je sais tout le monde vient de l'homme noir c'est vrai c'est vrai en même temps c'est vrai mais bon l'Afrique c'est tellement c'est ça que j'aime en Afrique c'est que c'est un continent qui est très concrètement à ce qu'on pense qui est très mélangé chaque pays tu vois les gens sont différents je trouve ça riche on vient tous de l'homme noir c'est marrant d'ailleurs tu m'as pas dit même si ça n'a aucune espèce d'importance parce que ça la voilà ton mec c'est un noir ou c'est pas du tout un noir ah oui d'accord non mais bon hier j'ai donné hier j'ai fait un débat mon dieu non j'ai épuisé mon forfait pour un mois de débat sur des sujets spécifiques papap papap ah c'était chaud je me suis battu pour partir hier ah les deux gars imams là les deux imams m'ont choppé c'est pas des imams mais c'est des gens qui sont assez calés dans l'islam quoi c'était riche bien sûr le débat mais ouais il faut vous abonner sur youtube et sur mon compte instagram aussi alors hier je me suis battu pour pouvoir aller dormir c'était c'est un sénégalais ils sont pas faciles alors la psychologie sénégalaise c'est pas facile j'avoue pourquoi pas faisait parce qu'il y a aussi les femmes qui viennent entraîner lignes de lignes de compte donc quand tu sois avec un sénégalais ce que je te conseille ne compte ne gère pas la relation juste toi et ton mec ça c'est pas la meilleure idée quand tu sois avec un sénégalais la personne que tu dois séduire en premier et ben c'est la mère de tanga ensuite les soeurs d'accord et après tu vas sur le père et les frères si c'est d'être une famille assez grande machin tu vas voir la grand mère aussi si la famille te valide c'est bon c'est la famille t'aime il pourra jamais te quitter parce que c'est dur les hommes refusent ce que leur famille aime et si tu as le malheur de pas plaire à la mère après les mères et pour changer d'avis c'est pas non plus des gens qui sont là qui vont jamais changer d'avis et si la mère est elle est m elle t'aime bien si la mère est la mère du gars t'aime bien le mariage on va dire que à 80% il peut avoir lieu ça c'est la culture fénégalaise je plais à tout le monde normalement d'accord bah quel chien non mais ça tu m'as tué je plais à tout le monde normalement on a dit que plaire à tout le monde c'est plaire à personne bien sûr je sais que tu rigoles mais bon plaît déjà à ton mec c'est déjà pas mal un soutien accessoirement tu plais à ta famille c'est pas mal cette mentalité commence à changer bah oui mais bien sûr mais il y en a encore qui sont non laisse tomber il ya encore des personnes qui sont très qui sont quand même quand le mariage arrive ou des choses comme ça ils deviennent très traditionnellement au début sont modernes tout ce que tu veux mais dès que le mariage arrive là automatiquement la tradition apparaît mais je pense que les mecs qui aiment qui aiment les qui sont les sénégalais qu'est ce qui l'homme quand l'homme sénégalais va épouser une étrangère n'a pas de souci ça passe c'est plus facile qu'un homme c'est ça c'est une réalité la famille va plus accepter que le sénégalais épouse une étrangère parce que elle est d'une autre culture et qu'elle va pas comprendre les complexités entre cultures de entre femmes sénégalaises mais quand la sénégalais va épouser une sénégalaise c'est plus difficile encore c'est plus difficile parce qu'il faut que cette fille là conviennent à la totalement à la mère c'est pas comment vous expliquer un homme sénégalais qui a un homme sénégalais qui est amoureuse d'une marocaine qui est amoureuse d'une marocaine j'ai dit maroc que j'aurais pu dire n'importe qui pays à plus de chance que le mari aboutisse que quand la fille l'homme sénégalais veut épouser une fille casté ou une fille d'une autre ethnie du sénégal c'est plus difficile encore c'est plus difficile parce qu'il ya des considérations culturelles qui existe que que je sais pas aujourd'hui je peux pas je vais pas j'ai évité de faire des explications longues c'est compliqué c'est compliqué c'est vrai mais il faut savoir imposer la personne qu'on aime c'est tout ça ça dépend de la confiance en soi quand tu es très sûr de toi tu as vraiment confiance en toi tu arrives à imposer les gens que tu as même si tes parents t'en sont difficiles attends le cas je remarque dehors les autres hommes sont prêts à n'importe quoi pour moi mais mon mari c'est autre chose évita t'as déjà posé une question j'ai déjà répondu je te réponds plusieurs fois donc faut que tu viennes en privé faut que tu viennes en privé ma chérie d'amour ouais le restant c'est à prendre à vivre et à se comprendre avec un nom car on nous apprend pas cela oui tout à fait c'est vrai mais après c'est là que tu te rends compte que dans un couple mix par exemple quand on fait on discute chacun explique avec bienveillance ce qu'il est sa culture parce qu'on est sa culture et bah on se rend compte que finalement il ya beaucoup de points communs désolé moi parfois j'écoute je sais pas moi j'écoute des filles maghrébine qui racontent leur histoire leur vie leur machin c'est la même chose chez moi il n'y a pas de différence nous on a des choses encore plus compliquées des trucs dans le mari a des choses très compliquées mais finalement on se retrouve donc quand 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 on est ouvert quand la perce vous êtes ouvert vous nous vous chacun prend le coma plus ça passe parce que quand même on est on est des humains d'accord on parle une langue qu'on comprend on a les mêmes peurs les mêmes angoisses parfois même on partage la même religion on partage les mêmes continents si on cherche les problèmes on va les voir si on cherche les différents on va les voir mais si on cherche ce qu'on a de commun tu te rends compte il ya beaucoup de choses qu'on a en commun entre deux êtres humains entre deux êtres humains en deux et pas de deux êtres humains donc voilà quoi je t'en prie tout à fait tous se ressemblent les différents tout simplement c'est ça bonsoir lucas ouais coucou sonia ma petite queen comment tu vas il parle c'est vrai ah oui d'accord ok merci c'était juste génial or robina pour d'amour bonsoir mes biscuits comment vous allez je vais bien moi bas j'ai bien ma chérie coucou lucas tabaran 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 des accords tu vois allez on partage on tapote mes amours on partage on tapote vous êtes incroyable vous êtes incroyable est ce que vous savez que quand je suis en live quand j'ai posé devant vous je suis plus fatigué est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi sérieusement genre je vais être fatigué et tout parce que j'ai plein de choses que j'ai fait bon voilà parce que le soir on est plus fatigué le soir que l'heure est de la journée c'est tout à fait normal mais quand je suis posé là assis tranquillou en face de vous bah j'ai moins mal je suis fatigué comment ça se fait galah lucas s'il te plaît d'accord ok à vie à sénégalais c'est compliqué mais à c'est vrai c'est vrai laisser les serrères moi je pense pas que les serrères soient compliquées à ce point les serrères ne sont pas plus compliqués que les holofs je crois pas c'est des personnes avec beaucoup de principe cette culture là beaucoup de principe la famille est ultra importante mais voilà bref je vais pas continuer à blablater cela dessus mais mais tout le monde l'être humain est complexe en soi de toute façon l'être humain est complexe ça c'est la définition de base l'être humain en lui même il est compliqué ça c'est une évidence après comment faire pour que ça soit simple bah c'est deux individus adultes c'est deux individus adultes les serrères et les covision c'est quoi un covision vous allez c'est un peu plus compliqué c'est du mans je pense qu'il est peu les qui sont compliqués et les et les vols est plus compliquée c'est les serrés les peuples et de vols les vols vols soling qui sont compliqués exact merci c'est ça c'est ça même c'est ça qui est difficile le fait de devoir répondre à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir dans un rythme soutenu c'est vrai et les saint-luisiens les saint-luisiens sont comme les français ils sont très fiers parfois très autant et se croient mieux que les autres c'est vrai alors allô allô oui aïcha bonsoir bonsoir luka ça va très bien qu'est ce que tu fais j'en fais bien très bien tu as une question peut-être j'ai monté pourquoi oui j'ai une question alors c'est quoi la question je vois si je peux répondre avec j'ai rempli avec mon il ya quelques mois cela et on est toujours mieux parce que je tiens à garder une image genre une certaine amitié avec mes gens je ne sais pas comment dire ça alors on vivait une relation alors il ya quelques semaines de cela il est venu me voir et bon on avait rentré sur de mauvaises bases puisqu'il m'a trompé avec ma mère amie alors ce que je suis bien compris tu sortais avec un homme et cet homme là tu as trompé avec ta mère amie c'est ça oui mais avec tout ce qu'il m'a fait j'ai gardé une relation d'amitié avec lui bon lui il est amour et quand il est venu à dakar les voulons voir alors après qu'il est il a dit quoi moi lui si j'ai dit que j'en ai vu la connexion la connexion vraiment la connexion quoi là une connexion qui n'est pas terrible bon qu'on continue je suis d'accord avec toi peu le volop laisse tomber trop compliqué pendant les peules les wolofs pourquoi les peu l'eau sont compliqués parce qu'il est plus des rangs ils pensent qu'ils sont les meilleurs les wolofs c'est pas méchant mais dans la culture les wolofs sont très très fier et pense que ils sont au dessus de toutes les autres et il n'y a même pas et il n'y a même pas comparaison d'accord et heureusement tous les rangs ne pensent pas comme ça je parle de la culture les peules aussi pense qu'ils sont extraordinaires voilà c'est les plus beaux d'afrique et qu'ils sont rangs il ya les peules et les autres les peules ils pensent comme ça et il y a les sonikais aussi qui n'aiment pas se mélanger et les sonikais on parle pas beaucoup trop au sénégal de même si qu'ils existent beaucoup ils sont plus au mali quand même et même s'ils sont quand même au sénégal mais les wolofs ils ont ce côté le sénégal nous appartient on est c'est notre pays on est au dessus même si quand même ils sont ouverts ils sont ouverts quand même les wolofs se mélangent marié se marier avec toutes sortes de personnes quand même mais bon après après ce n'est plus une question de wolofs c'est une question de famille c'est une question d'éducation tu vas trouver des wolofs excessivement adorables voilà des peules excessivement adorables des sonikais après ça devient une question d'autres personnes mais au départ les wolofs étaient quand même on avait des royaumes très puissants etc on est vraiment fier 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 mais bon maintenant il faut mettre tout ça de côté on est tous pareil il faut juste s'apprécier s'aimer s'aimer par nos qualités et non nos différences quoi ouais les poulards mais les vêtements minoritaires parce qu'ils ont peur de disparaître c'est cette crainte là parce que pour eux s'ils se marient avec ils vont se faire bouffer par par les autres quoi du coup finalement ils n'existent plus c'est pour ça que certains 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 peules ils ont peur de disparaître parce qu'ils sont minoritaires quand même arrêtez de donner le numéro de vos gars au mari de vos amis au prochain tout simplement mais tout coup là ok les sonikais c'est dans les sonikais oriental oui c'est vrai les sonikais sont sont pas que oriental et ouais c'est ça c'est oriental c'est ta raison qu'est ce que je raconte c'est oriental et méridional mais plus oriental quand même ils sont plus vers Bakkel Bakkel la frontière à la frontière malienne et moi j'aime bien j'aime j'aime bien l'éthnée des sonikais je sais pas pourquoi j'aime leur culture j'aime leur gentillesse il faut pas rentrer chez eux mais 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 et puis je trouve qu'ils sont sont très sincères les sonikais ils sont fiers mais sincères ils ressemblent beaucoup à l'oeuf les films des sonikais sont beaucoup à l'oeuf les peules les couleurs faut les connaître faut les connaître faut les connaître parfois il ya double visage il ya double visage hypocrisie donc il faut connaître il faut connaître faut vraiment connaître sérieusement les serrères bah travailleurs bosseurs pas compliqués voilà donc tranquilles dans la croix ils se prennent pas la tête le sens la fête ça faire la fête très généreux très ouvert voilà j'aime bien aussi ouvert d'esprit aussi les serrères sont c'est l'éthnée la plus ouvert d'esprit ils sont très ouvert d'esprit les lébouine bah les lébou c'est un peu les wolofs les lébou sont très très fiers je pense que au sénégal les deux plus fiers il y a les lébou les nardar tout ce qui est wolofs ils sont fiers lébou nardar walo walo kadior kadior non je suis passé je vous ai dit que je ne suis pas serrère amna serrère amna je suis passé je ne suis pas serrère j'ai lancé un débat là bas écoute je ne suis pas serrère mais bon écoute j'aurais pu parce que c'est une très belle léthnie les serrères moi je les aime bien aussi nous sommes fiers nous sommes fiers adam and dung ouais waouh les serrères sont ouvert d'esprit non mais c'est vrai ils sont travailleurs très bons à l'école très bon à l'école ah oui les serrères sont bons à l'école il faut le dire ils sont bons à l'école ils travaillent bien ouais ouvert d'esprit ouvert d'esprit parfois c'est vrai tu ne sais pas c'est le musulman chrétien tu ne peux même pas savoir parfois tu ne peux même pas savoir ils sont voilà après il y a les diolas les diolas sont durs aussi travailleurs assez maniaques très 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 fier protéger leur territoire comme ça rentrer dans une famille diola est difficile épouser une diola donc ouais mais on a quand même des points des points communs entre éthnie il n'est pas serrère ouais je ne suis pas serrère il ressemble plus à un peu voilà merci mais je peux ressembler aussi à un serrère parce que les erreurs ils sont différents en fait on va dire que j'ai les traits d'appel et la couleur de peau d'un serrère on va dire ça comme ça moi je connais des scènes diolas ah ouais parce qu'on est cousins les diolas et serrères et les bouts sont cousins d'un serrères et les bouts parlent trop c'est vrai les bouts ils ont beaucoup d'argent et dakar leur appartient attention c'est égal à ce que tu dis oui ça va je vais bien merci et toi ça va bien bon parfait alors tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment bah je vous appelle depuis dakar je m'appelle mamista mais sérieusement dis moi ton prénom ton père va t'appeler mamista au sénégal et que tout le monde a dit félicitations tu t'appelles tout le monde comment ma mia nia m'appelle dame courant mme jojo mme blan mme jojo non tu rigoles tu t'appelles comment mme jojo c'est comment c'est comme ça tu t'appelles jojo non oui c'est sérieux je m'appelle mam jojo bain ah ouais ouais ok bon bah enchanté mam jojo alors du coup dis moi c'est quoi ta question bon en fait moi je voulais te dire mon problème comme ça tu vas m'aider bah vas-y dis moi c'est gratuit profite d'accord tu sais que moi j'ai un copain on a fait deux ans de relation oui mais puisqu'ils partagent il y a une histoire qui se raconte ce monde il avait il avait une femme attend deux secondes mes biscuits comme dès que vous avez quelqu'un qui montre qui raconte une histoire pour que beaucoup de personnes puissent profiter parce qu'il y en a qui vivent la même chose qu'elle il faut partager vous avez oublié ça mes amours vous partagez vous tapotez s'il vous plaît merci mes amours vous êtes les meilleurs allez vas-y tu peux y aller mamista d'accord il a une femme une première dame il voulait que je sois sa deuxième femme d'accord mais c'est sa maman qui veut pas notre relation ah oui mais jusqu'à présent il est là il m'aime il va et moi je sais pas comment faire pourquoi ta mère ne veut pas de toi sa maman oui pourquoi sa mère parce qu'elle me connaît pas elle me connaît pas elle habite où elle habite où au village ah où quel village quelle région bon 15 mars d'accord mais il n'y a pas de problème t'inquiète pas c'est juste pour un peu visionner d'accord et du coup mais mais pourquoi il il te il te il te il te met pas avec sa sa mère vous parlez au téléphone vous discutez bah parce qu'il a peur que sa maman me dise quelque chose qui va pas me plaît non mais c'est pas grave comme tu sais que faut pas la juger et lui il connaît sa mère il discute avec sa maman il prévient sa maman voilà il te prévient aussi donc vous discutez si ta mère c'est pas sauvage il va pas t'insulter va pas te dire des choses horribles donc donc même si tu dis des choses tu l'écoutes tu la juges pas voilà vous échangez une chance que la première chose à faire c'est déjà vous faire parler peut-être que ta mère ta mère quand elle va t'entendre au téléphone en échangeant peut-être que ça va déjà l'attendrir là elle est en train de te diaboliser mais peut-être en parlant peu à peu avec toi elle va finir par s'adoucir il faut que le lien soit mien il faut qu'il faut nouer le dialogue il faut qu'il y ait un dialogue entre vous deux ça c'est quand même la base s'il n'y a pas ça vous n'allez jamais vous connaître donc elle a toujours continué de te détester je pense que c'est la première chose à faire aujourd'hui c'est qu'il parle avec sa maman si vraiment il est si amoureux de toi et puis il dit du bien de toi tout le temps et après il dit à sa mère voilà que vous discutez que vous apprenez à vous connaître parce que vous êtes des êtres humains les êtres humains ils ont quoi en commun la parole les liens sociaux donc on parle toi t'es quoi t'es tt ou tt qu'elle est née d'accord tu m'as pas entendu ma chérie tu es quoi tu es wolof tu es diola tu es quoi bah j'ai vu les bouts et lui il est quoi c'est et sa mère est serré aussi mais qui habite en casamo ouais faut parler juste discuter ok ou alors quand il est quand il est au village il te prévient il appelle cela il a vu sa maman il appelle il t'appelle et après tu pas sa maman mais le parleur il discutait déjà le premier la première prise de contact d'accord voilà mamisa merci beaucoup tu me suis sur instagram déjà ou pas encore oui je te suis déjà d'accord bah écoute je te remercie et puis ah elle est partie les relations au sénégal c'est très compliqué il faut la validation de tout le clan tout le clan de la famille de l'homme c'est exactement ça pour que tu sois accepté hello 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 tu veux des mouchoirs trop même compliqué c'est ta femme est proche de sa maman est protégée par celle ci jessica bienvenue on a jessica qui vient de rejoindre ma communauté on lui fait un gros bisou bienvenue maintenant tu t'appelles une biscuit chien maïmouna djibidjan mais jibi ça fait un bail on te voit pas djibidjan comment ça se fait mais casamance c'est pas un village wesh non elle a pas dit ça elle a dit la sa mère habite au village au départ et je dis quelle région et après elle a dit casamance attention n'a pas dit que casamance c'est un village ah ouais d'accord ok bah écoutons je ne suis pas c'est rare je suis pas c'est rare vous me donnez toutes les origines vous me donnez mondiaque c'est rare ivoirien congolais antillais vous me donnez toutes les origines mais je suis pas c'est rare en fait on est on est vendredi vendredi c'est confession les gens montrent pour raconter leur misère d'accord voilà mais on monte une fois on va pas monter toutes les semaines tous les jours et raconter tous les jours une nouvelle misère c'est pas comme ça que ça se passe mes amours si on laisse les autres profiter je te conseille de prendre des compléments alimentaires du type humanésium bonjour bonjour bon sort j'y suis oula je m'entends je t'entends combien je m'appelle marie Marie Oui, Mariem. Je m'appelle Mariem. Je vous appelle depuis le Sénégal. D'accord. J'appelle depuis le Sénégal. D'accord, j'ai compris. Mariem ou Maria? Mariem. Mariem, d'accord, parfait. Alors, Mariem, tu as une question peut-être? Oui. Alors, on t'écoute, Mariem. Genre, je connais quelqu'un via Instagram. On a commencé à parler de tout ça. Et il m'a demandé mon numéro. Et j'ai pris un mois avant de lui donner mon numéro, en fait. Et je lui ai donné un jour. Et on a commencé à se parler de tout ça. De coup, on passe bien. Du coup, ça fait cinq mois qu'on est ensemble. mais on ne s'est jamais vus, en fait. Oui. Vous apprenez à vous connaître. Vous n'êtes pas encore ensemble. Vous apprenez à vous connaître. Oui, c'est ça. Et on doit se voir après les remords, je pense. Et je voudrais vous connaître des conseils pour, genre, comment nous comporter. J'ai fait un merveilleux live extraordinaire. Mais vraiment, ex-quichien, sur Instagram. Tu regardes les lives que j'ai mis en ligne. Où je vous donne un conseil. Hein ? Oui. Où je parle de comment réussir sa première rencontre. Oui. Et tu regardes le live. J'ai les débattus. J'ai tout dit dedans. D'accord ? D'accord. Oui, d'accord. Oui, j'ai fait, c'est un peu vieux il y a quelques mois. Mais il n'y a pas beaucoup de lives qui sont en ligne, sans Instagram. Donc, quand tu verras sur les vidéos qui sont très longues, tu vas trouver rapidement. Oui. Sachant que le live, je mets le thème, je mets le sujet du live, quoi. Tu vas trouver rapidement, tu te poses. Là, ça va durer 50 minutes, quelque chose comme ça. Tu te poses tranquille, dans un... Oui. Et tu regardes. Tu regarderas. OK. Mais là, ce que je peux donner juste un peu comme conseil, c'est d'être toi-même, de ne pas avoir peur, sur toi-même. OK. Oui. Ne fais pas des plantes sur les comètes comme ça. Non. Ah, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Ne pense pas qu'il va être ton mari. Ne pense pas à un homme d'enfant que vous allez avoir. Non, non, non. Pense juste à rien. Tu échanges avec lui. Le jour j'ai, tu vas naturellement. Tu le connais un minimum. Tu te connais. Faut que tu sois à l'aise. Tu t'habilles comme toi, tu es à l'aise. Comme tu te sens bien. Tu arrives et puis voilà, vous échangez naturellement. Pas de stress. Plus tu seras bien dans ta peau. Plus tu seras heureuse, agréable, plus il va kiffer. Plus tu seras stressé, plus lui aussi va stresser. Plus tu n'es pas sûr de toi, plus tu vas le faire douter. Tu comprends? Plus tu es arrogant, plus il va te juger. Alors, tu arrives bien, fraîche, tranquille, heureuse, sans exerce. Voilà. C'est déjà pas mal parce que c'est juste une première rencontre. Tu ne vas pas tout donner le premier jour. Après, il ne va plus rien te rester après. Donc, tu viens tranquille. Pas trop de maquillage. Sois fraîche, mais pas ultra maquillée. Ne mets pas des talons vertigineux. Bon, tu es une jeune fille, tu viens comme une jeune fille de ton âge. Voilà. Ok. Et ne va pas chez lui. Je ne vais pas chez toi. Je ne vais pas dans des appartements fermés. Non, non. Tu vas le voir dans un restaurant, dans un café, dans un snack, dans quelque chose de public. On ne se retrouve pas en tête à tête dans un endroit intime. Surtout pas. Ou que tu ne le connais pas. D'accord. Ce n'est pas sûr? On ne sait jamais. Tu sais, quelqu'un qu'on n'a jamais, qu'on ne connaît pas, c'est un étranger. On ne va pas se retrouver dans un étranger. Dans une chambre fermée, imagine. C'est tout ce qui peut se passer. On ne sait jamais. Donc, on évite ça. Oui, bien sûr. Ok? Oui. Voilà. Donc, tu vas regarder le live. J'ai mis pas mal de petits détails, de petites astuces. Ça va te aider. Ok? Ok. Ok. Voilà, beauté. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci. Merci. Tu me suis sur un stade, on est d'accord? Oui, bien sûr. Bon. J'aime bien quand mes abonnés disent, bien sûr. Alors, on se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés sur Instagram. C'est vrai, Instagram, c'est difficile. C'est hyper difficile. Parce que moi, j'ai commencé avec TikTok. C'est TikTok où j'ai percé en premier. Donc, Instagram, ça a été un travail. Un travail. Un an et demi. Travail dur. 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 Un travail tous les jours. Un instant, c'est difficile. Si tu as percé dans le coup, c'est facile. L'algorithme te connaît, donc il te met en avant. Mais si tu es venu travailler jour par jour, Instagram, c'est difficile. Je comprends que les gens, ils détestent. Certains, ils n'aiment pas Instagram. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais dans la vie, pour réussir, il faut souffrir. C'est comme ça. Rien n'est facile dans la vie. Rien du tout. Tout ce qui est facile est douteux. C'est bien. Comme ça, pas de surprise. Doudoudoudou. Alors, mais si c'est ça, il va vouloir. Et je ne pense pas que tu veuilles. C'est un premier rendez-vous sur Insta. C'est quel nom? C'est Lucas de Sena. Je vais te l'écrire. L-U-C-A-S. Voilà. Le chiffre 2. S comme Sophie. N comme Nadine. Donc, je sors avec un homme plus âgé que moi. Et c'est difficile avec la famille. Est-ce que tu l'aimes même? Ce n'est pas l'argent seulement. Tu aimes l'argent même. Pourquoi tu l'aimes comme ça? Ah, OK. TikTok, bientôt 1 million, Inch'Allah. Maria Mendev. Oui. Si on continue à ce rythme, on va avoir le million bientôt. Mais, moi, vous me connaissez. Quand je donne, je ne donne pas un peu. Quand je travaille, je suis un fou du travail. J'y vais. Comment on fait? Il faut juste que je prenne des vacances. Il faut que je prenne des vacances. Il faut que je voyage. Mon corps me réclame. Et je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. J'ai oublié de vous dire. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ne me jugez surtout pas. On m'a offert un voyage en Thaïlande. C'est une semaine. du 6 au 13 mars 2022, là. Le jour du voyage. Le jour même du voyage. Vous m'écoutez ou pas? Vous ne m'écoutez pas, hein? Est-ce que vous m'écoutez même? Ok. Vous ne m'écoutez pas, donc j'abandonne. On continue. Alors, Salam, bonsoir, Lucas. Oui, comment tu vas? Oui. Le jour, j'étais pas, j'étais pas, j'avais un, j'avais un mauvais présent. Je ne sais pas, je n'étais pas bien. J'étais bad, je n'étais pas bien. Du tout. J'étais, mais bad de chez bad, mais pas bien. Quand je dis pas bien, pas bien, mais vraiment bien, pas bien. On devait y aller à 3, d'accord? C'est mon pote anglais qui m'a offert un truc, qui m'a tout offert. Donc, on était 3. Et donc, du coup, mon autre pote, parle anglais, mon autre pote, m'envoie un message, il me dit, il y a un problème sur le ROR B qui va à Charles de Gaulle. Quand je regarde de chez moi Charles de Gaulle, j'avais 3 heures de bus pour le prendre. Je me dis, c'était la goutte d'eau. Je leur envoie un message, c'est quand j'étais vachement pas bien. Quand je n'étais pas, quand je n'ai arrêté de faire les vidéos. Donc, du coup, je leur envoie un message, je leur dis, j'étais à mon pote, que non, je suis peut-être tombé, je n'y vais pas. Mon pote, il a pété en cas. J'ai éteint mon téléphone et j'ai, du coup, mon pote appelait, appelait la compagnie, on devait y aller avec Etihad, et la compagnie aérienne m'a offert un billet. Maintenant, j'ai un billet, je ne sais pas combien, 6 100 euros, je ne sais pas quoi, ils m'ont offert un billet. Donc, du coup, je ne suis pas allé comme ça. Donc, j'avais une semaine à passer au Thaïlande, au soleil, avec tout ce que tu veux. Et moi, je ne force pas dans la vie. Quand je cherche quelque chose et il y a quelque chose qui est louche, j'arrête. Je n'y vais pas, je ne force jamais. Donc, j'ai besoin de vacances. Depuis que je suis rentré de Dubaï, je ne suis pas reparti. Je suis parti nulle part. Et mon corps me réclame un repos parce que je travaille trop. Fort là, il fallait y aller. Je suis tout à l'heure. Surtout quand c'est un voyage, qu'on te paye quoi. Tu n'as rien à faire à part juste prendre tes valises et poser tes fesses dans l'avion quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Mon pote va m'offrir un autre voyage. Je pense qu'on va aller au Maroc. On va aller au Maroc. On va aller à Casa ou quelque chose comme ça. On va aller au Maroc. Je pense. Voilà, voilà. Ouais, 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 tu as eu raison. Sophie est assez présentement. Exactement. Je ne voulais pas le dire parce que j'avais honte. Je ne voulais pas choquer les gens qui me disent que tu es capricieux. Des choses comme ça. Mais bon, voilà quoi. Thaïlande, c'est l'Amazonie ou bien? Non, du tout, c'est en Asie. C'est en Asie. Pourquoi? L'Amazonie, c'est le continent américain. C'est tout ce qui est Brésil, tout ça. Mais, mais, comme tu dis, attends ma chérie, mais, attends deux secondes. Mais, en revanche, oui, c'est très, très vert. La nature est très, très, très verdoyante. C'est peut-être pour ça que tu conformes avec l'Amazonie. Oui, Mariam, ça, comment ça va? Bien, et toi? Oui, je vais bien, merci. Tu nous appelles d'où? De Paris. D'accord, ok. De Paris. Ok, très bien. Alors, j'écoute. Qu'est-ce que, oui? Ouais, moi, j'ai deux problèmes, mais le plus important, c'est le premier. Alors, il y a dimanche, j'ai reçu le message assez étonnant de mon ex qui me dit, voilà, je suis en bas de chez toi. Sauf que le message, heureusement, et Dieu merci que je ne l'ai pas vu, je l'ai ignoré parce que je l'avais bloqué et souvent, dans nos téléphones, on a, même si on bloque une personne, on peut voir si on a reçu des messages des personnes bloquées. et comme par hasard, je vois ce message à lundi. Donc, ça, c'est un gros problème, j'ai l'impression qu'il a envie de revenir avec moi. Rien que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, mais, voilà, il essaye de rentrer dans ma vie un petit peu en douceur, mais là, je suis un peu bloquée. Est-ce que tu as envie qu'il revienne dans ta vie? Ah non, maintenant. Ok, alors, qu'est-ce qui te bloque? Tu me dis, je suis bloquée. Tu es bloquée par contre. En fait, il me manque beaucoup. On avait un bon délire, mais quand je regarde un petit peu son défaut, c'est là, justement, qu'il me refait. C'est ça qui fait que je le repousse aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai envie de retourner la page, mais à chaque fois que j'essaie de tourner la page et que j'oublie, il refait surface. C'est quoi son défaut? C'est défaut qu'il n'est jamais dispo. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Enfin, il n'est jamais dispo, en fait. Il ne sait pas ce qu'il veut? J'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut, oui. C'est ça. Quand il a l'impression de perdre quelque chose, qu'il voit l'importance quand la personne est là, il ne le voit pas trop. Donc, c'est l'immaturité affective avec ce genre de personnes. Ce qu'il faut faire, c'est... Non, il faut quand même... S'il n'y a que ça comme défaut, il ne t'a pas fait une dinguerie, il ne t'a pas trahi, il ne t'a pas tapé, il n'a pas... Et que toi, tu penses beaucoup à lui, je pense que c'est le fait que tu aies de mal à tourner la page. tu as aussi des insécurités aussi, forcément. Tu as une forme d'addiction dépendante affective à lui, tu l'as idéalisé, même si tu lui en veux, tu le trouves mignon, tu te présentes, le plaît, tu te plaît, tu aurais aimé que ça marche. Donc, tout ça, ça fait quoi dans l'insécurité ? Donc, le problème est là, mais tu n'arrives pas à tourner la page. Donc, à ce moment-là, il faut essayer, il faut essayer vraiment, il faut essayer à fond, mais dis-le et communiquer. c'est-à-dire pas de stratégie, c'est-à-dire que tu, très sincèrement, tu ne vas pas te prendre la tête à faire des machins, des lameufs, tout ça. Non, tu le vois venir, il vient, il vient, laisse-le venir. S'il veut vraiment, il vient, il arrive par la grande porte et quand il arrive, tu te poses, tu te caresse sur table, tu dis ce qu'il y a. Tu dis que tu es quelqu'un de bien, tu es super, non, non, voilà, ton problème, c'est que... Non, non, sauf que j'ai beaucoup dialogué, je l'avais toujours prévu, j'avais toujours parlé avec lui, je le prévenais de son comportement, de son attention envers moi, que ce n'était pas assez, que moi, je faisais beaucoup d'efforts et pas de lui, donc c'était assez compliqué, voilà, il a pas mal de défauts, mais bon, ce n'est pas que ça, il y a des choses que je n'aimais pas, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans le dialogue, c'est-à-dire quand on a un problème, on s'assoit, on discute, mais quand je discute, je n'ai pas envie de parler à un mur, quoi, et moi, c'était la question qu'il me donnait à chaque fois que je lui expliquais mon mécontentement, voilà, c'était, en gros, voilà, il s'en foutait, en gros, quoi, et là, comme par enchantement, après des mois et des mois, il m'envoie un message, un dimancheur, en disant, ouais, salut, je suis en bas de chez toi, c'est quand même ainsi, voilà, en plus, en plus, comme par hasard, la veille, j'ai pensé à lui, n'importe quoi, en fait, tu n'as jamais cessé de penser à lui, mais tu te souviens de penser à lui, la veille, clairement, mais si tu regardes bien dans ton inconscient, tu as pensé à lui plusieurs fois, mais comme il est arrivé, là, automatiquement, ton cerveau se souvient de la dernière information, mais tu n'as jamais cessé de penser à lui, à cette personne-là, en fait, donc je pense que, je pense, il faut quand même, il faut soigner la communication, parce que quand tu m'expliques, tu lui dis tout ce qui ne te plaît pas, mais ça, ce n'est pas une communication positive, dire ce qui ne te plaît pas, ça n'a pas de sens, il faut plutôt dire ce que tu attends de lui, ce que j'attends de toi, quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, ben écoute, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, tu énumères une liste, mais en fait, on ne finit jamais la liste de quelque chose qu'on n'aime pas, or, quand on dit à quelqu'un, de façon très claire, un, trois, quatre points, ce que j'attends de toi, le cerveau va plus pouvoir s'impliquer, beaucoup de relations, ça ne marche pas aussi, parce que les attentes ne sont pas claires, ne sont pas définies, on fait ce qu'on n'aime pas, mais on ne parle pas des attentes, quand tu es dans une entreprise, le PDG, il n'arrive pas à réciter ce qu'il n'aime pas, il va juste te donner des objectifs, tu les atteins pas, ben écoute, t'as pas d'apprime, ou alors, tu virais, et ben donnez-vous la gendarme, c'est comme ça, il faut formuler les attentes, si les attentes, l'autre a bien compris, a dit qu'il a compris, mais ne fait rien, ben en fait, il n'en est pas capable, ou alors vous n'êtes pas fait pour être ensemble, après là, il faut faire un travail sur soi, pour savoir pourquoi on n'arrive pas à l'oublier, là, on est dans la dépendance, on est dans l'idéalisation, on ne croit pas en soi, on ne croit pas en soi, en tout cas, c'est pas notre fort à ce moment-là, donc il faut faire un travail, par toi-même, par un professionnel, pour redéfinir tes attentes, et puis gainer ton estime de soi, pour vraiment passer à autre chose, parce que sinon, tu vas traîner, le temps passe, tu vas vieillir, tu vas manquer davantage de confiance, et tu rêves, qu'un jour, il revient, et qu'il s'améliore, c'est ce que, ce genre de personne va t'appeler, pour te dire, mon baramata, j'ai épousé, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas juste dégoûter, parce que tu as attendu pour rien, c'est clair, on ne peut pas attendre, investir sur quelqu'un, d'instable, alors là, c'est la pire des choses à faire, je te boussule, je te deux, voilà, on y va, si ce n'est pas bon, je tourne la page, quand tu reviens, tu peux rester, mais on sera amis, tu vas te présenter, mon mec genre, même si je n'en ai pas, j'en avance un, je te raconte ce que je fais avec, genre, comme ça, il te dégoûte, il te soulage, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, je vais te dire, non mais, vous vous ressemblez beaucoup, c'est vrai qu'il fait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est vrai, mais voilà, ce qui me n'est, c'est qu'il est un peu porté sur le physique, et moi je ne couche pas, là il est dégoûté, il pète un gable, donc au moins, ça lui permet, de se réveiller, tu vois, avec ce genre de personnes, tu as oublié de les bousculer, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, malheureusement, ben soit tu viens, moi ce que je te proposerais, si tu veux, tu m'écris sur insta, on va, dans le cas de la coaching, on pourra discuter, comme ça je sais exactement qui il est, je le connaisse, on va dire, je pourrais te proposer quelque chose de plus concret, parce que là, j'ai trois éléments, c'est abstrait, en fait, tu vois, voilà, tu me suis déjà ou pas encore sur insta, tu m'envoies juste à dire, ben oui, depuis, depuis, je ne savais pas, merci, du coup, je te répondrai, ça marche, merci beaucoup, bye, ok, il n'y a pas de souci, merci, je t'en prie, alors, ibukonaté, 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 ça, c'est un sonique, ibukonaté, non, konaté, c'est bombara, ah non, je ne t'inime pas, je ne sais pas, je confonds les noms, sonique et les noms bombara, allo, allo, Nogaï, tu es revenu, ça va ? ça va, oui, alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? ok, ok, je ne sais pas si tu peux, c'est kibibi, je comprends, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais, je ne sais pas, je ne sais pas, en fait, hier, tu étais là ou pas ? oui, oui, en fait, c'est un jour sur deux, quand c'est en français, on fait tout en français, on ne va pas parler Wolof, parce que les gens sont venus juste pour, pour, pour comprendre le français, d'accord ? donc, merci, merci, mais est-ce que, c'est pour ça, quand je fais mes lives, alors, je vais parler deux secondes, après je traduis, c'est pour ça, c'est pour ça que je fais un live, je fais un humour, parce que, nous, on a fait un message, 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 comme il y a un message, je fais un message aussi, donc, j'en fais pour faire, donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir, merci, ma chérie, merci, beaucoup, alors, quand elle m'a dit, je vais parler de mon nom, ok, mais, ma fille, 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 merci, ok, dénouvez ton commentaire, alors, du coup, elle m'a dit, juste en français, en Wolof, qu'elle est plus à l'aise, quand elle s'exprime, en Wolof, même si elle comprend tout, en français, elle n'a pas de problème particulier, si tout va bien dans sa vie, c'est juste que, quand elle m'écoute, je la distresse, voilà, elle passe un bon moment, donc, depuis trois jours, elle m'écoute tous les jours, et ça lui fait du bien, donc, voilà, je l'ai remercié, parce que, parce que ça fait, c'est très gentil, c'est comme un cadeau qu'elle me fait, voilà, allez, on partage, on tapote mes amours, 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 le thème, s'il vous plaît, alors, aujourd'hui, il n'y a pas de thème, on fait des questions-réponses, n'oubliez pas que les samedis, non, les vendredis, c'est confession intime, normalement, les gens montrent, pour raconter, ce qu'ils ont vécu, quoi, confession intime, les vendredis, voilà quoi, comment moi, je te jure, oh, merci, Fatima Diallo, toi, je te reconnais, par contre, c'est vrai que tous les jours, je te vois, m'achallah, aime bien l'épaule, ouais, tu vas bien, ouais, chez l'épaule, on mange bien aussi, l'épaule, on mange bien, il y a beaucoup de trucs, allô, allô, Aïcha, t'as un problème de connexion, il faut que tu gères ça, avant de revenir, merci Fatima Diallo, ça fait plaisir, je vais bien, merci, et vous, Fatima, alors, tac, vive le célibat, non, Zéna, dis pas ça, toi aussi, Zéna, marmoulou, t'es un, Zéna, m'akoutaru, comme y'on, machallah, marmoulou, t'es un, vraiment, tu es notre coach de luxe, merci beaucoup, alors, Moassi, c'est ça, allo moi aussi mais mais un peu plus de tu vois je veux que tu sois en forme quoi tu comprends tu parles fort tu mets du volume comme ça tu as il ya deux il ya du mouvement quoi comment tu t'appelles je m'appelle binta tu nous appelles d'où binta je m'appelle depuis le sénégal oui dans quelle ville d'accord à la capitale au quel quartier guédioua guédioua mais guédioua et piquine c'est quoi le meilleur penseur guédioua c'est lequel qui est le plus gros le plus animé c'est lequel guédioua ce qu'ils me disent le contraire mais c'est pas grave d'accord et à quel âge j'en ai 18 18 atteint bébé d'accord tout fraîche et tu fais quoi dans la vie en fait j'ai tout bien je suis en classe m n'a j'étudie à c'est bien elle n'est pas en retard elle a 18 ans elle est en terminale je suppose que tu es une bonne élève bien sûr tu fais quelle série non félicitations cette année bac avec mention ah et tu veux faire quoi après après le bac le domaine d'ingénieur t'as bien raison ma chérie comme ça au moins tu as un travail tu as de l'argent tu choisis bien ta spécialité aussi et tu vas aller à l'étranger ou tu vas aller au sénégal non je veux aller à l'étranger en France tu es en France ok d'accord et tu sais tu sais quelle filière tu veux faire ingénieur je sais que les sénégalais font souvent réseau informatique sécurité machin ils aiment beaucoup ça toi tu fais quoi comme ingénieur est-ce que je pense que la sécurité est-ce que ta famille a des ingénieurs oui j'ai un monde comme ingénieur il faut du servir lui déjà comme ça il va t'aider il va te donner des choses que tu sais pas et après tu choisis par rapport à ta passion ce que tu aimerais faire et les opportunités aussi parce que ce qui serait bien c'est de faire un domaine qui te plaît en même temps qui recrute ou après tu tu auras du travail si tu veux créer ta boîte etc etc donc tout ça c'est bien d'en parler avec ton oncle d'aller sur les forums étudiants et d'aller sur les écoles regarder les trucs il profite quand tu veux le bac il faut que tu te lises le bac tu vas l'avoir donc déjà il faut que tu travailles de dingue de fou pour avoir ton bac tu vas faire que ça et en dehors de ça il faut que tu te projettes n'attend pas d'avoir le bac pour dire qu'est ce que je vais faire non réfléchir dès maintenant voilà ok parce que écoute moi une fille qui a 18 ans qui va faire le bac qui veut faire des études d'ingénieur le Sénégal a besoin de ces filles là donc il faut véritablement vous encourager et puis essaie d'avoir le bac avec une grosse mention comme ça tu auras une bourse d'études tu n'auras même pas payé quoi donc mais il faut pas il faut parmi les meilleurs ok t'inquiète je tiens alors maintenant je t'écoute quelle est ta question moi ma question c'est que je suis un couple avec une personne j'espère c'est une personne il est dans le même quartier que moi moi ce qui me trompe c'est que je n'arrive pas à lui faire confiance d'accord pourquoi parce que parfois je l'appelle et il est en communication quand je demande c'est des amis je parle avec des amis des blabla j'utilise ça ok d'accord et toi tu as confiance en toi bien sûr d'accord bah en fait est ce qu'il te plaît est ce qu'il te plaît on m'aime beaucoup même beaucoup d'accord il a quel âge lui a lui aussi il a 18 ans non non il en est 22 il fait quoi lui dans la vie ce mec ce boug là arrête il est en université oui mais il y fait quoi il brasse du vent il fait quoi moi mes biscuits sont ambitieuses hein ils sortent pas avec des hein allez il fait quoi là bas quoi exactement sa filière c'est quoi ma filière il étudie quoi comment dirais-je tu te vois là ta mère ce sera un dr non bref c'est pas grave ma chérie je veux pas t'embêter avec ça mais si tu lui fais pas quoi en fait si tu veux si tu l'appelles il est en communication il faut pas manifester que tu es inquiète tu l'appelles il est en communication coucou c'est moi un ange tu l'attends t'attends qu'il te rappelle qu'il te rappelle t'as pas à lui répéter je t'ai appelé t'étais au téléphone t'étais avec il non je gère pas ça tu m'en rappelais si ce dont j'avais besoin c'était quelque chose qui était passé bah tant pis il fallait me rappeler point en fait s'il est disponible s'il est pas disponible c'est pas c'est pas grave faut pas essayer de chercher avec qui il parle parce que quand il voit que toi tu gères pas le fait qu'il soit au téléphone avec deux personnes tu t'en fous tant qu'avec lui ça passe le reste tu t'en fous et bah ça va lui donner de plus en plus envie de venir vers toi ça veut dire que tu as confiance en toi tu n'es pas jalouse c'est toi qu'on va choisir mais si tu paniques parce qu'il passe du temps avec d'autres gens mais tu ne sais pas avec qui ça veut dire que tu n'es pas sûr de pouvoir le garder c'est pour ça que tu paniques donc quand on n'est pas sûr de pouvoir garder quelqu'un on offre à l'autre cette personne la possibilité d'aller voir quelqu'un d'autre qui a plus confiance en l'occurrence en elle parce que c'est une fille ok panique pas je t'appelle t'es pas là coucou chaton c'est moi j'allais te dire que je sais pas Philippe c'est appelé j'aimerais qu'on aille prendre une glace un exemple d'accord si voilà tu me tiens encore un bisou tu laisses il t'appelle pas l'après-midi il t'appelle le soir tu décroches tu reviens même pas sur le fait que je t'avais appelé je t'écoute s'il ne te parle pas de ça là c'est du mépris c'est un manque de respect genre ok si tu le fais une deux ou trois fois tu prends tes distances bon même si tu l'aimes pour qu'il t'aime en retour il faut qu'il te respecte il faut qu'il t'admire et pour qu'on puisse te respecter il faut que toi tu fixes les limites sans même parler c'est ton comportement qui va parler pour toi d'accord c'est difficile de fixer les limites pour moi ok bah ma chérie tu n'as que 18 ans d'accord tu es en train de découvrir les relations homme femme c'est normal que tu que tu paniques c'est normal que tu te trompes c'est pour ça que je te donne tous ces conseils là mais pour l'instant la seule chose que je peux te donner ne te fatigue pas tu l'aimes mais ta priorité aujourd'hui c'est ton avenir à toi ok quand tu feras de ta vie ta propre priorité tu verras que lui ne sera plus ta priorité et comme par hasard tu vas l'intéresser beaucoup plus d'accord parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont qui ont qui ont sacrifié leur avenir à trop aimer un homme qui les aime pas assez en retour du coup elles ont perdu la priorité elles n'ont pas arrivé au bac etc etc aujourd'hui tu as besoin d'être motivé pour ton bac et quand tu es en vacances tu as un peu de temps tu rigoles avec lui après mais ta priorité c'est le bac tu n'es pas en S 2 tu n'es pas en L je ne sais pas quoi tu es en S filière scientifique tu penses que tu n'as jamais doublé tu n'as jamais doublé donc cette année il faut que tu mettes les bouchées double pour avoir ton putain de bac pour pouvoir voler de tes problèmes faire des études supérieures et tu verras que le fait de le négliger tu ne le calcule pas tu ne le calcules pas il va revenir arrête de le calculer montre lui que je suis belge je m'en fous de toi j'ai où tu vas faire ok c'est tout et s'il t'appelle s'il t'appelle tu ne peux pas ah tu m'appelles désolé Mika je suis au téléphone avec eux avec eux aussi mais tu ne les connais pas c'est tout il fait la vie mais non surtout Mika mais non mais non c'est mon cousin il est à Harvard c'est mon cousin il m'appelle on n'est pas autant on est juste allé mais c'est vrai qu'il est beau mais les gens chers aussi je te fais des trucs comme ça tu vois il va commencer à jeter il va commencer à tu vois ça marche ? ok voilà ma chérie bisous ah la 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 coucou Aminata Diop on souhaite la bienvenue à Sayo Babalem et alors 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 mes DM Instagram explosent ça n'arrête pas ça crée pute ça crée pute ça crée pute comme dit ma copine mdr vous aimez mes DM si je ne réponds pas une journée sur Instagram c'est le drame c'est le drame elle panique 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 car elle a mal à la tête elle panique elle panique elle panique elle panique Lucas les femmes mariées chant oui 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 je parle de vous tous les jours quand même les femmes mariées quand même vous ne pouvez pas me dire que je ne parle pas des femmes mariées Lucas j'ai posté un commentaire toutes les deux dernières vidéos s'il te plaît réponds moi c'est urgent euh ma chérie tu n'es pas la seule à m'écrire sur Insta sur dans les commentaires d'accord il y a des milliers de commentaires que je reçois je ne peux pas répondre à tous les commentaires je réponds à un ou deux mais pas plus je ne peux pas donc tu poses ta question ici parce que c'est gratuit tu profites sinon il faut me contacter en privé les chats alors 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 j'ai pris deux personnes alors que non j'ai tabaski et faris ou alors si tu as du connu de la connexion tu attends tu enchaînes quand je finis avec lui c'est comme tu veux d'accord j'attends alors du coup c'est qui qui est en train de parler qui dit j'attends moi Faris Faris d'accord ok mais bon vu que c'est toi qui parle vas-y on parle on continue après après tabaski on va parler après donc tu t'appelles Faris tu nous appelles d'où ? euh Ténégal Ashlem Ashlem d'accord du coup tu as une question ? j'écoute bon bon non non aujourd'hui on parle qu'en fait il n'y a pas de Wolof aujourd'hui ah d'accord en fait c'est un jour sur deux peut-être que tu m'as t'as fait longtemps que tu n'es pas venu dans live ou tu viens d'arriver peut-être tu viens d'arriver donc tu ne me suivais pas avant c'est une nouvelle bon si je te suivais ok bon en fait j'avais perdu mon portable d'accord en fait maintenant on fait un jour français un jour Wolof aujourd'hui c'est français ouais d'accord je voulais juste savoir tous les conseils là tu l'as appris ou pas ? le cas tu peux engager une personne à qui vous déléguer ce genre d'action sur euh quels genres d'actions ? dis-moi dis-moi laquelle parce que c'est vrai que parfois je répète trop de choses ça m'épuise ça m'épuise mais bon c'est pas grave donc oui donc ta question c'est quoi ? tout ça les conseils et tout ça tu l'as appris ou bien ? bah oui je ne suis pas marabout hein j'ai appris à l'école j'ai été à l'école hein je ne suis pas un voyant hein bah oui c'est les études hein voilà l'école hein d'accord voilà ma chérie c'était tout ? ah oui c'était ça hein bah c'est très gentil ma chérie donc si ça t'inspire je te conseille à faire des études tu peux faire la psy d'accord tu peux faire euh il y a plein de choses que tu peux faire euh pourquoi pas la médecine spécialisée pourquoi pas tu peux faire la psychiatrie tu peux faire la communication après tu es une spécialité il y a plein de choses que tu peux faire mais il faut apprendre il faut pas sortir quand tu as des choses par hasard ça c'est pas bon après tu vas être euh mon quelqu'un de c'est pas bon ok ? d'accord merci d'accord je t'en prie bon live tu me suis sur instagram ou pas encore ? non pas encore bah écoute c'est l'occasion donc tu as le lien dans ma tu as le logo à ça le lien à ça dans ma bio tiktok tu pourras me tu peux aussi me dire ce que tu penses de mon travail tu peux regarder me dire ce que tu penses ça me fera plaisir merci beaucoup Fahri c'est bon live à toi merci alors on a tabaski c'est ça ? tabaski tabaski oui oui je dis ça salut oui tu as le droit de ta mère tu as le droit de ta mère tu as le droit de ta mère c'est ça ? oui tu as le droit de ta mère c'est ça Bon je t'écoute ma chérie, allez vas-y C'est rare que je vois quelqu'un qui s'appelle Tabaski C'est comme ça que je m'appelle, c'est Tabaski Mais elle ne savait pas qu'elle s'appelle Tabaski C'est dans un moment Je vais quitter hein Pardon ? Pourquoi tu vas quitter ? Regarde ces gens, c'est en train de rigoler Mais chanter c'est la vie, tu as le Lucas Inself en personne qui chante pour toi et tu quittes le live C'est le monde à l'envers Tu ne réalises pas la chance que t'as, je suis en train de chanter pour toi en live en direct Tu devais capturer et partager sur tes réseaux J'ai pas compris, enfin bref c'est pas grave Dis moi, tu nous appelles d'où, t'as quel âge et c'est quoi ta question ma chérie ? D'accord 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 Oui J'ai une question à poser Vas-y Je suis pas en couple, je sais c'est débatteur Mais Oui Je suis plus avec Je sais c'est débatteur Je suis avec un gars Oui Mais ils ne sont plus en On se parle On se parle Mais Ma chérie t'es là Oui je suis là Mais tu manques de peps, il faut que tu mettes ta 20 ans, ça veut dire que tu pètes la forme, il faut que tu mettes du voilà, tu mets de la patate quoi, du volume, de l'entrain, de l'intention, voilà, fais nous rêver quoi D'accord D'accord Voilà, on t'écoute On t'écoute Voilà J'ai sorti avec un gars Et Je reviens Tu reviens d'accord, ok, d'accord C'est fait 22 minutes qu'elle nous dit je sors avec un gars, ça on l'a compris ma chérie, mais après ça il y a quoi ? Ah, à 20 ans si tu traînes, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera à 40 ans, j'ai peur Alors, rêvez-toi Tabeski Je pense qu'elle a mangé le mouton et toute seule C'est le plaisir du challenge Ecoute, mon mari me demande, aller coucher Ah, mon mari me demande, attends, le mois de ramadan il est quelle heure ? Il est 23h23, ton mari te demande, écoute, c'est tout à fait normal, réponds lui, en appliquant les conseils de Lucas, vous allez plaire Ok ? Voilà, voilà C'est parti Salut frérot Oh, je te connais toi ! Je te rappelle de l'autre moi Je t'avais vu que tu ressemblais à Barakadama et l'autre Ah oui, c'était toi, ok, cool, cool Je te rappelle ? Yes, bah merci, bon live à toi A bientôt Je fais quoi mon beau gosse ? Bah je suis en train de t'acheter là, je travaille, je suis avec ma communauté Tu travailles avec quoi ? Tu fais ou tu travailles ? Bah regarde, je suis coach en fait Vas-y, tu peux me coacher ? Non, s'il te plaît Tu peux me coacher Je suis coach Arrête, est-ce que tu peux me coacher à moi s'il te plaît ? Mais de quoi ? Sur quel domaine ? Est-ce que tu sais de quel domaine ? Je fais du développement personnel mais plus tout ce qui est relation, de relation amoureuse en l'occurrence Vas-y, bah tu peux me montrer comment ça se passe ? Moi j'ai envie d'être coaché, il y a une gaji qui écoutait les gars D'ailleurs moi je les écoutais Il y a une gaji qui écoutait les gars, j'ai parlé avec mon pote Le son il est pas bon, c'est à fait là T'as dit quoi ? J'avais une gaji là à côté, à droite, à droite de moi Je les galoche il y a deux jours Et là elle parle avec mon pote et il s'amuse et tout ça moi Sans toi, alors tu les galoches ? Ouais, il y a deux jours A quel âge ? 18-19 Ok, ton pote vous êtes vraiment pote ou ? Vraiment un vrai pote D'accord, ce que je te conseille ignore là J'ignore ? Tu la calcules plus Et le garçon ? C'est comme s'il n'existe pas De quoi ? Et le garçon aussi ? Non mais le mec tu parlais normal Mais elle tu fais comme si... Ouais c'est mon pote Ton pote tu le parles en mode de super Elle tu fais comme si elle est invisible Elle va pas supporter ça Elle va revenir je pense ? Bah évidemment elle va revenir Parce qu'elle va... Elle va pas aimer le fait que la calme je crois Non vas-y 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 Je bouge Ça marche, merci frérot Merci Ciao Ciao Non mais les... Les filles sont graves hein T'as vu comment elles sont ? Ça grignote les gars tranquilles Ça bouffe une bouche de mec Demain je prends une autre bouche Au calme Les filles de 2022 là Elles sont déjà Réponse aux commentaires et filtrer les messages etc. Ça peut te libérer du temps et de l'énergie Mais Sarah je te confie ça si tu veux bien Parce que tu m'as l'air d'apprécier cette mission Ça pourrait être sympa je pense Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu pourrais me faire ce plaisir ? T'as vu les filles maintenant comment elles sont ? Tiens, 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 tiens C'est mon mari qui vit Qui vit C'est moi Et moi je suis Narelle Mais je veux lui rentrer le fou de moi Comment faire ? Duquel début relation avec un homme marié Tu me conseilles quoi ? Faut signer où ? Ça s'improvise pas d'être marocaine Ne me dis pas que Non mais oui mais En fait on est un peu comme ça On aime bien les signatures quoi Bah on signe où ? Qu'est-ce qu'on signe où ? Bah on signera par sur le... Comment dire ? On signera sur la tablette Tu me l'envoies la signature Je la recevrai Euh... Tu signeras par ma reconnaissance Comment faire revenir mon ex ? J'ai fait une vidéo ma chérie J'ai fait une vidéo aujourd'hui Euh... J'ai fait deux vidéos en plus Sur ça En holof et en français D'accord ? Allez regarder ça Alors Salam 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 Ok merci Salut coach Que faire si la maman Dis carrément Qu'elle sera jamais d'accord Que je... Que... Que mon mari Avec mon copain Allez ça c'est dur Ça c'est vraiment dur Moi ce que je te conseille De... De... De draguer la mère D'aller la voir D'aller la voir Et lui dire que Le problème c'est qu'il se passe tata Tu vois tu vas la voir Tu t'as la caraba Je voudrais qu'on discute tata caraba Tata caraba Ce que tu sais pas C'est que Je t'adore tata caraba Tata caraba Tu me plais Tata caraba J'aime ta beauté J'aime ton intelligence J'aime ta force Tu ne le savais pas Mais tu es mon aspiration Et je me battrai pour te plaire Parce que t'es juste incroyable tata caraba Ton fils c'est après Parce que tout ce qui vient de toi Ne peut être qu'incroyable Donne moi juste la chance De me connaître Parce que je suis quelqu'un de très 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 bien Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement avec ma maman Et là tu seras un petit cadeau toute mignonne Tout mignon tu lui donnes Prends soin de toi tata caraba Je reviendrai te voir Comme ça on sera les meilleures copines D'accord tata caraba Allez tu fais un bisou Et tu pars Tu lui fais ça tout le temps Tout le temps Elle va finir par craquer Tata caraba Elle a un coeur aussi Tata caraba Elle a un coeur aussi D'accord Tata caraba C'est C'est vraiment Son Fou Fela Il refait Il est où ? Fela il est dans Il est dans la chambre Il dort Quand même c'est bizarre Quand je rigole fort Il vient Donc là je rigole fort Il vient pas Ça veut dire qu'il est fatigué Il est vraiment fatigué Donc on va garder ce rythme là Vous connaissez Fela Quand il vient Il prend la place hein Il prend la place Maintenant il dort Il se repose mon amour Elle aime l'argent et les cadeaux Et puis elles aiment aussi être valorisées Elles sont comme ça Elles aiment qu'on les mette au centre et tout Ça c'est la maman C'est la maman sénégalaise Tu vois La dorloter Lui parler bien Discuter Aussi jusqu'à créer un lien Parce que toutes ces femmes là fortes Elles ont tous un passé Elles ont tous un vécu Quand tu arrives à créer le lien Et qu'elle commence à se confier à toi C'est bon Elle va te voir comme si c'était ta fille C'est tout C'est tout Il faut mettre le foot intelligent Il faut mettre le foot maligne Tu arrives ici Parce qu'au Sénégal On a la teranga Donc quand tu viens chez quelqu'un La personne ne peut pas te virer Elle ne peut pas te virer Elle ne peut pas Donc tu viens Tu la préviens même pas Voilà Tu arrives Tu t'assois Tu viens régulièrement Tu discutes avec elle Tu vois Peu à peu Petit à petit Elle va venir par craquer Elle va venir par craquer Parce que c'est que tu es quelqu'un de bien En plus son fils t'aime Voilà Mon ex s'est marié avec une autre Et je l'aime toujours Pour faire revenir un ex Il faut que tu viennes me voir en coaching Voilà Fais la La mienne et la gléoule Shihihi Vous vous attaquez mon chat J'ai peur des fils uniques Comment je fais La peur n'évite pas le danger Fais-tu un fils unique C'est un fils comme tous les autres fils Qui gère le fils Qui gère la daronne Voilà Quelle fâche que je ne vais jamais te Je ne vais jamais te voler ton fils C'est à Caraba Je vais juste multiplier son amour par dix D'accord ? T'aider à avoir les plus beaux petits-enfants qui existent Mais une chose J'ai besoin de ça par contre Il faudra que tu me fasses cette faveur J'ai besoin J'ai besoin qu'on ait un lien très fort J'ai besoin que tu sois la deuxième mère Que j'ai toujours rêvé d'avoir Quand tu m'as fait quelque chose Quoi qu'il faut que je puisse en discuter avec toi Que tu me conseilles, que tu m'accompagnes Que tu sois ma conseillère Tu vois ? Tu fais comme ça Tu crées le lien Essayez d'apprenez En tout cas, je vous le dis Si vous sortez avec un Africain Afrique de l'Ouest surtout Africain en tout court Mais Afrique de l'Ouest plus Séduisez la daronne Voilà Séduisez la daronne Créez un lien jusqu'à ce qu'elle vous fasse confiance Et commence à vous parler Comme si c'était votre propre fils Et c'est elle qui va commencer à vous défendre Même devant son fils Parce qu'elle vous a choisi Attendez, je baisse juste la lumière Ça me donne mal aux yeux Allez, on partage, on tapote s'il vous plaît mes amours Les biscuits, je confirme le cas Merci ma chérie Surtout Sénégal Exactement Non, fait la personne ne touche Tata Fatou Bintou est là pour lui Oh, merci Merci beaucoup, ça fait plaisir Je ne veux pas lui pardonner Parce qu'il a mes photos Moi, je n'ai pas dit que c'est fini Je vais juste vérifier quelque chose Il a ce qu'il voulait Ça veut dire quoi ça ? Il a ce qu'il voulait, c'est-à-dire quoi ? Quoi ? Je suis célibataire depuis un an Qu'on sait s'il te plaît Concentre-toi sur tes projets Ok ? Recentre-toi sur des choses qui te plaisent Fais un travail sur toi Ok ? Les choses que tu aimerais améliorer chez toi Cette version de toi Comment dire ? Dont tu rêves, voilà Pourquoi pas faire du sport ? Pourquoi pas avoir des objectifs ? Je ne sais pas moi Réaliser un voyage que tu as voulu faire Exécuter un Je ne sais pas moi Changer de métier Peu importe Pense à toi Parce que tu sais Quand on est souvent en couple Et qu'on a tout donné On s'est éloigné de soi On s'est oublié Au détriment de soi Donc quand on est célibataire C'est normalement l'occasion Pour refaire le plein Pour refaire le plein Émotionnellement Niveau carrière Niveau perso Etc C'est ça là Cette nouvelle version de femme là Cette femme là On dirait une pomme bio Assez croustillante Cette femme là Qui va plaire Cette version là On veut la voir Parce qu'elle est bien Elle est plus belle Elle est plus heureuse Elle est plus souriante Elle est mieux dans sa peau C'est vrai Elle est mieux dans sa peau J'insiste Parce que c'est ça Qui fait la différence Elle est mieux dans sa peau Elle est en accord avec soi Elle n'est plus tiraillée Par ses défauts Et ses craintes Elle profite De ce que la fille lui donne Et la compte en homme arrive Elle se paye le luxe De détecter Le meilleur D'entre eux Pour lui donner sa chance D'accord ? Donc le célibat C'est l'occasion rêvée Pour vous retrouver vous Vous raconter votre meilleure histoire Et devenir votre meilleure version C'est un travail C'est un travail D'arrêter d'accuser les autres Par rapport à son échec Et se dire Quelle est ma part de responsabilité De tout ce qui m'arrive Et je travaille dessus Dans la joie, dans la bonne humeur Et avec le sourire Ok ? Voilà C'est ce que je donnerais Comme conseil A toutes les personnes Qui traversent le célibat C'est pas une baffe C'est pas une gifle Parfois c'est une grâce Enfin c'est une grâce J'ai tout donné Pour être la femme Qu'il lui fallait Mais il voulait me goûter C'est pourquoi Il m'a épousée Ah Mais il dit ça D'accord Il faut juste que tu fasses Les choses à l'envers Faut que tu fasses Les choses à l'envers Ça c'est clair Et lui dire C'est ce que tu croyais Que toi tu m'as goûté Je t'ai goûté J'avoue que voilà J'avoue que j'ai passé Un très 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 bon moment Mais aujourd'hui je veux mieux Je veux mieux Je veux mieux Parce que Tu me rends compte Que je suis assez gourmande Dans mes ambitions Et ce que tu m'as proposé Quand même reste assez quelconque Ok ? Donc Donc merci C'est tout Pourquoi accepter toi D'être celle qui souffre ? Bah non Pourquoi ? Pourquoi être celle qui souffre ? Pourquoi être celle qui souffre ? T'es pas obligé On va se voir un peu sur le charisme Bah le charisme ça C'est carrément un live quoi Ce sera un sujet Un sujet qu'on fera Sinon tu peux venir En perso Pour en privé Pour faire un coaching Sur le charisme J'ai honte de moi Il faut pas Faut que tu déculpes Allez Billies Viens me voir aussi en privé Moi je sais aimer Mais peur de ne pas être aimé J'ai vécu beaucoup de trahison Je pense que tu Tu donnes Tu donnes Mais est-ce que tu sais aimer ? Je sais pas Parce que savoir aimer Ça commence par s'aimer d'abord Quand on s'aime suffisamment On n'a pas peur De ne pas être aimé en retour Parce qu'on sait Que ce qu'on donne C'est de la qualité Et quand on donne vraiment de la qualité On reçoit autant de qualité Bah oui Donc on a un peu peur de perdre Et puis même quand c'est fini On sait qu'on aura autre chose derrière Ok ? Confiance en soi Confiance en soi N'hésitez pas à venir me voir en privé Si vous traversez des moments difficiles Dans vos vies perso Professionnelles ou perso Et voilà Donc je vous proposerai Des choses Qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter ça ? Comment faire pour être en privé ? Tu m'envoies un message Sur Instagram Néja D'accord ? Tu m'envoies juste un message Sur ce qui me surprend Encore sur Instagram Vous en profitez pour aller le faire Vous allez juste sur mon TikTok On est là Mon TikTok principal Il faudra juste cliquer ici Et donc vous allez pouvoir vous abonner Et ensuite vous me laisse un message Pour ceux qui ont besoin D'une expertise ou quelque chose D'accord ? Lucas Ben Lève son nom Ok Alors Merci Ça marche Allo ? Bonsoir Lucas Bonsoir En fait c'est Lucas Il n'y a pas le S On ne le lit pas En fait En fait à la française On dit Lucas Et les Italiens disent Luca Les Portugais disent Luca Mais Lucas Ah je ne savais pas Lucas c'est le S Mais tout le Sénégal me rajoute le S Mais c'est juste Lucas Lucas Quand tu vas Lucas Oui je vais bien Mais bon Tu peux me dire Lucas Si tu veux Tu fais ce que tu veux C'est toi qui décide Alors je t'écoute D'accord Alors maintenant c'est Lucas D'accord Ça marche Ça va ? Ouais Je vais bien même Et toi ? Je vais bien aussi Ça va ? Ok Ça marche Alors tu as une question ma chérie ? Ouais Alors c'est quoi la question ? Oui oui J'avais une question En fait moi je suis mariée Il y a Dessus là Trois mois Même pas trois mois en fait Et mon mari Il est à l'étranger Moi tu es au Sénégal Oui Et bien donc Je voulais savoir Comment Comment vraiment Le tamponner à distance Tu vois ? Ma chérie Ça c'est des questions Qui sont stratégiques C'est du coaching Je l'ai dit plein de fois Si moi je te dis Comment gérer ton mari En deux minutes Pour le tamponner C'est faux Ça c'est un mensonge Il faudrait venir en coaching Vraiment Parce qu'il y a beaucoup De choses à travailler La confiance en soi La communication D'accord ? Et comment donner envie A d'autres Comment avoir les projets Tous les deux Comment faire monter L'envie Mutuellement Comment donner envie C'est trop de choses Qu'on doit gérer Et tu ne peux pas Tout ça faire en live Ce n'est pas possible Quand même Tu comprends ? Donc il faut que tu viennes T'es un nouvel marié Tu viens me voir en coaching On fera au moins une séance Tu donneras les bases Et après on pourra Progressivement Améliorer Ok ? L'accord Quand vous êtes En fait Je vais vous dire Quels sont les moments clés Où le coaching Va vraiment vous aider Vous sortez d'une relation Vous venez rentrer dans une relation Vous venez de vous marier Vous venez d'accoucher C'est les événements là Important C'est là où c'est très important Ok ? Donc voilà Je te propose Parce qu'après Je vais donner quelques éléments Comme ça au moins Tu as une base Tu vas être plus confiante Parce que le mariage La confiance C'est hyper important Et c'est difficile De l'avoir Quand on rentre dans le mariage Parce qu'il y a trop de choses À faire Et on a peur On a peur Et du coup L'homme il prend le pouvoir Il n'a plus Hein ? Surtout quand on est jeune Quand on est jeune Et puis il y a aussi Toutes ces filles Qui regardent ton mari Qui voudraient être à ta place Il y a tout ça Tout ça Voilà C'est grave vrai Mais bien sûr Et même le mari Qui joue sur ça Le mari Les filles là Pourquoi elles me regardent ? Mais je ne veux pas Mais c'est mon tranquillissement Tu vois ? C'est vrai Mais t'inquiètes Je sais Mais tu viendras me voir en privé Tu prends au moins une heure Et je vais donner des conféries Bien bien pratiques Ça va plaisir Ok ? D'accord Merci Tu as quel âge Sinon pour savoir ? J'ai 22 ans Bon bah oui C'est un ministre très jeune D'accord Merci donc Du coup tu me suis sur Instagram Ou pas encore ? Non pas encore Ah Donc il faut que tu me Sur moi sur TikTok Ouais Mais je réponds sur Instagram Je parle que sur Instagram Donc il faut que tu me vois un message là-bas Pour aller sur Instagram D'accord Ce qu'il faut faire Tu viens juste Sur mon TikTok Donc principale Voilà Là il faudra Je vois lui Clique Non mais c'est pas grave C'est un enfant On lui pardonne Tu cliques là Le lien Là Tu vois le petit carré là Après il y a un lien Qui sera en bas Et ce sera Instagram Tu t'abonnes d'abord Et tu m'envoies un message Et tu mets juste coaching Ça marche ? D'accord D'accord Merci beaucoup Merci Bonne soirée Je t'en prie Bonne soirée Hey Mais Mais bisque ce mari Il y a un mariage Elle se marie même Quand je vais leur donner des conseils Comme ça Des conseils vraiment Sur mesure Il n'y a aucun mari Qui va résister C'est pas possible C'est même pas possible Même pas horaire Même pas horaire Moi je vous dis Même pas Mais c'est plus difficile Tu vois Moi je pense que le mariage Est plus facile Que sortir avec quelqu'un De sortir à passer horaire C'est plus dur je trouve Parce que la personne Qui t'a épousé Elle a quand même fait Un gros pas La personne qui t'a épousé Qui t'a épousé Il y a quand même Un choix qui est énorme Qui est fait Donc je pense que si Allô 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 Mon problème de réseau Certainement Bon je vais un peu lire Vos messages Un peu reposer Ma gorge Tac 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 Comme tu veux On te souhaite À toi C'est un beau Mariage T'es un beau D'accord Alors Fadibou Comment tu vas Mon grand Comment tu vas Mon grand Fadibou Du coup Qu'est-ce que je suis En train de faire Quand je vais un peu Quand je vais un peu Quand je vais un peu C'est un beau Je pense à quelque chose Il faut que Ouais Il faut que je réponde À ce message Ouais Beaucoup de choses Je suis sûr et certain Ouais Surtout si ton mari Est un Gentle Bonsoir Bienvenue Mamie Ah c'est une nouvelle Mamie Elle vient juste De s'abonner Mais en fait Nanou l'agne Des filles Des doules J'avais pas vu ça Quand ton mari Te dit ça Oui il y a les filles Je lui dis C'est-tu les filles Là je sais pas quoi Elles en a Elles me saoulent Elles vous donnez Mon téléphone J'en veux pas Je dis Chérie Chérie C'est ça mon problème On a le même problème On a le même problème Mon responsable Je suis un peu plus De lui Je suis un peu plus De lui Mon responsable Tous les prétextes Pour me convoquer Pour discuter J'en peux plus Ça m'énerve Les mecs Qui pensent Avec leur physique Et leur taf Ils peuvent tout avoir J'en ai rien à faire Ici avec lui Ok mais c'est pas tout Son chef Est aussi dans le coup Mais ça c'est toute ma vie C'est l'histoire de ma vie Les hommes Voilà Je les fascine J'y peux rien Avant de finir Tu vois tu es déjà assis Sur ton mari En train de l'embrasser Tu lui mords un peu La lèvre inférieure Comme ça Une petite baffe Tu as vu la chance Elle a dit c'est vrai Mais il ne faut pas les regarder Il ne faut pas répondre Je les connais Elles sont toutes pareilles Elles sont toutes pareilles Ma mère Il lui est arrivé la même chose Le lendemain de son mariage Et bien son mari a couché avec une collègue C'est la collègue qui l'a provoqué Elles sont comme ça les filles Elles sont toutes pareilles Oh non 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 Catastrophe 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 Et ton mari il a pris le pouvoir Dès le début Il a pris le pouvoir Il t'a manipulé Il t'a manipulé Il t'a manipulé Dans le sauvage Exactement C'est à dire Si tu veux Émotionnellement La réduction Surtout Avec les hommes et les femmes C'est un rapport de force Quand la femme Sans être arrogante Prouve à l'homme Qu'elle plaît Elle plaira toujours Elle aura toujours le choix En le faisant avec finesse Ça ça fidélise le mec Le mec il panique Ça ça excite les hommes Émotionnellement Psychologiquement Cognitivement A tout point de vue Ça les rend dingues Ça les mobilise On aime ça Mais cette fille Qui panique Bah On se dit Elle fera jamais le poids Face à une autre fille Et ça Le mec il est déçu Il dit Purée Ma femme Elle va pas faire le poids Devant une autre fille Et on sait Que les filles sont méchantes Elles sont méchantes Quand elles veulent Donc ton mari Il est déçu Parce que c'est un Parfois c'est un test Parfois c'est même pas vrai Il invente Une histoire Et toi tu tombes dedans Comme une bleue Et tu pleures Et tu paniques Et tu t'agrippes sur lui Fais-moi l'amour Fais-moi l'amour Je te dis en entier Fais-moi l'amour Fais-moi l'amour Tu vois Et bon Tu le fais parce qu'il t'aime C'est le début C'est vrai Il te fait l'amour Jusqu'au petit matin Et tu es heureuse Mais ne me quitte pas Je t'aime Tu sais que j'ai Toute ma vie Les filles je sais Elles sont méchantes Les filles Elles sont méchantes Elles sont méchantes Je serai jamais tranquille Les filles Je serai jamais tranquille Faut pas Faut pas faire ça Faut jamais faire ça Faut jamais faire ça Quand t'es comme ça On va te tromper Et tout et tout Faut pas J'ai pas dit qu'on va te tromper Mais en tout cas C'est pas la posture à avoir Faut pas être arrogante Hyper sûr de toi Ça c'est pas bon Mais il faut montrer que Tu es sûr de toi Ça c'est C'est ça C'est le premier ingrédient Que l'homme cherche Chez une femme Une femme qui est sûre d'elle Voilà Ça Ne l'oubliez jamais Et être sûr de toi Encore une fois C'est pas être arrogante Dire que j'ai réussi J'ai du travail Non 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 C'est juste connaître sa valeur Savoir ce que tu vaux C'est tout Tu connais ta valeur Tu sais ce que tu vaux Et tu sais que quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrivera Tu trouveras quelqu'un de bien Parce que t'es quelqu'un de bien C'est tout Merci Merci C'est gentil Merci beaucoup C'est super cool Tu vois Alors Amina Fadiou C'est pas mal Ouais Tata 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 Allo? Allo? Oui? Oui? Salut, allo? Salut, oui? Bonsoir à toi. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdulillah. Ah, ça fait plaisir. Tu t'appelles comment? Ça fait un bail. Femme noire, Diariyatou. D'accord, ok. D'accord. Je ne voulais pas monter, mais en tapotant, j'ai pu toucher la demande. Tu ne pouvais pas faire ça? Tu n'as pas fait exprès, c'est ça? Non, non, je n'ai pas fait exprès. Mais tu ne pouvais pas quitter? Comment ça? D'accord. Du coup, je viens de dire quoi? Est-ce que j'ai des mots? Je ne pense pas que j'ai des mots à dire. Parce que là, le sujet, ça me paraît un peu délicat. Parce que je n'ai pas le mot à dire, vraiment. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu me suis sur Instagram? Non, non, je n'ai pas un compte d'Instagram. Alors, il faut le créer parce que je fais des vidéos assez intéressantes là-bas et que je ne fais pas sur TikTok. On t'a dit que tu peux faire des vidéos assez bien. Il faut que tu ailles sur l'application et que tu crées un compte et que tu la marches. D'accord. D'accord. Je vais essayer. Merci. Ok, on est ensemble. Je sais. Merci. 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 Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ahaha. Lucas, tu es tellement patient. Tu sais, mais pas toujours. Parfois, je le permets. Mais j'y prends... Tu sais, on est des professionnels. Donc, je suis obligé de... Voilà. Je suis obligé de rester professionnel, quoi. Parce que c'est mon travail qui le demande. C'est quoi le thème? C'est des questions-réponses. Ah, oula. Il n'y a pas de thème aujourd'hui. C'est confessions. Donc, confessions, les gens montent et racontent leur vie. Parce que c'est quand même ça mon cœur, le cœur de mon métier, à la base. Les gens qui ont des problèmes et qui viennent chercher des solutions. N'oubliez pas que c'est ça, à la base, mon... Mon... Le cœur de mon métier. Partagez et tapotez, mes amours, s'il vous plaît. Vous êtes géniaux. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, très bien. Alors, on t'écoute. Avant tout, Lika, je tenais vraiment à te remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Ah, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vraiment. Vous aidez beaucoup les femmes. Merci. Merci beaucoup. Je fais de mon mieux. Merci. Et... Puisque j'ai entendu dire tout à l'heure que vous faites le développement personnel, Lika, moi, parfois, à chaque fois que je couche, je fais des souvenirs bizarres de mon enfance. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. À chaque fois que tu couches, tu fais des souvenirs bizarres de ton enfant, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, je me souviens... Je me souviens des choses que je faisais lorsque j'étais petite. C'est quand tu fais l'amour que les souvenirs te remontent, c'est ça? Non, non, quand je suis seule. Ah, c'est quand tu dors. Ah, je n'ai pas compris. Parce que tu as dit, quand je couche. En fait, coucher, c'est faire l'amour. Donc, j'ai mal compris. Ok, j'ai compris. Ok, quand tu dors, quand tu fais des rêves, il y a des souvenirs de ton enfance qui remontent. Mais le sommeil, il sert à ça. Le sommeil, il sert à, comment dire, à ce que tu as vécu. Le sommeil, il te permet de le rebobiner et du coup, ça se transforme en rêve. Mais quand tu rêves de ton enfance, quand ton enfance remonte, quand les souvenirs remontent. Mais c'est quoi? C'est des souvenirs. C'est quoi comme souvenirs? C'est quoi, en fait? Des choses que je regrette parfois, genre, des choses que je n'aimerais pas faire. Voilà, des disputes, des mots que j'ai dit que je n'avais pas à dire, genre. Mais, d'accord. Mais quand tu fais des rêves, j'essaie de comprendre. Quand tu fais des rêves, les rêves, concrètement, les mots que tu as à dire, c'est quoi? Est-ce que tu parles dans le sommeil? Tu parles? Genre, tu dors et tu parles et ton mari t'entends? C'est quoi? Faut que j'essaie de quoi? Faut que tu en prennes. C'est à dire, les gars, je ne dors pas. Je suis là en train de regarder et voilà, les choses viennent. Ça te remonte. D'accord. Ok. Et c'est tous les soirs? Ça fait plus d'une semaine maintenant, ça me ronge. En fait, je ne comprends pas. J'avais décidé même d'aller voir un cycle. D'accord. Et ces souvenirs, c'est quoi, les souvenirs? Des souvenirs d'enfants, des choses que je rencontre vraiment, genre des bêtises que j'avais fait quand j'étais petite, des mots que j'avais dit, des secrets que j'avais racontés. Je ne sais pas, genre. D'accord. Moi, ce que je te conseille, peut-être que, peut-être que, en fait, c'est depuis combien temps que tu me regardes en live? Ça fait plus, ça fait longtemps. Est-ce que tu es du genre à réfléchir sur la vie, sur ce que tu fais, à être dans le contrôle, à penser à ce que tu dois faire de bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup? Oui. C'est ça qu'on me reproche même. On me dit que tu réfléchis trop, genre. Voilà. Donc, je pense que depuis, tu sais, on ne regarde pas des lives sur le développement personnel pour rien. Je pense que tu es arrivé à un stade où tu t'interroges. Tu veux savoir qui tu es, la femme que tu es. Mais on peut, tu sais, derrière chaque individu, on cherche l'enfant parce que c'est l'enfant qui apporte les réponses à l'adulte. Donc, aujourd'hui, tu t'interroges tellement, tu t'es tellement posé des questions que ton cerveau s'est remis à rebobiner les toits aussi vieux qu'ils se souviennent, c'est-à-dire ton enfance. Et ton enfance est en train de s'inviter comme ça, sous forme de rêve, à ta vie d'aujourd'hui. Donc, maintenant, l'idée, ce n'est pas de te retrouver bizarre ou parce que je suis folle, qu'est-ce qui ne m'arrive pas du tout. Quand ça arrive comme ça, à la limite, laisse le rêve se faire parce que tu n'as pas rêvé éternellement. Laisse ses souvenirs la reviennent. À la limite, tu te réveilles et tu écris. Tu te soulages. Quand tu as fini d'écrire, par exemple, j'espère que tu sais écrire et après, tu te laves et tu redors. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire éternellement. D'accord ? Donc, laisse ses souvenirs la revenir. Peut-être que ton cerveau est en train de chercher quelque chose. Peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie que tu as enfoncé, que tu as vécu quelque chose. Alors, c'est quoi ? On ne sait pas. Ça peut être la mort d'une grand-mère ou, je ne sais pas, on a dû te faire quelque chose dans ton passé ou quelqu'un que tu as beaucoup aimé qui a disparu brutalement. Il y a quelque chose dans ta vie, dans ton enfance qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, pendant toutes les réflexions que tu fais, c'est pour retrouver une réponse à cette chose-là qui s'est passé petit. Donc, pour avoir la réponse, ce n'est pas de te juger, c'est d'écouter, de laisser les souvenirs remonter en souffrance. C'est comme si toi-même, tu faisais ta propre psychanalyse, en fait. Parce que le psychanalyse, c'est ce qu'il va faire. Il va t'aider à aller le plus loin pour aller chercher cette information-là qui va te permettre d'être enfin en paix. Voilà. Donc, laisse les souvenirs revenir. Elle cherche des explications. Exactement. Donc, laisse les souvenirs revenir. Ne les brille pas. Ne les juge pas. Ne les accable pas. Laisse-toi. Le rêve, il est fait pour ça. Ok ? Soit tu fais rien, tu attends, ça se passe. Ou alors, tu te réveilles. Une fois que tu as fini de rêver, tu te réveilles et tu écris. Mais en tout cas, laisse-toi faire. La meilleure manière de traverser ce moment, c'est de ne pas te trouver bizarre. Tu laisses faire. Laisse-toi faire. Oui, c'est pourquoi des fois, je suis là devant tout le monde et je crie très fort. Je crie, je crie. Et on me demande, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, il n'y a rien. Ah, parfois, tu as des acceptations. Pardon. Il arrive parfois que tu... Comment dire ? Il arrive parfois que tu... Enfin, tu penses fort. Tu penses jusqu'à ce que tu crie ce que tu penses. Les gens pensent que tu es folle, c'est ça ? Oui, je dis, je ne comprends plus ça, on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, il n'y a rien. Ma chérie, attends, je pense qu'il faut que tu ailles voir... Je te conseille d'aller voir un psychiatre. Ou nous, tu prends rendez-vous. Pour savoir, est-ce que c'est pas... C'est vraiment des rêves d'enfant ou alors c'est autre chose ? D'accord ? Il faut que tu ailles voir... C'est rien, c'est des choses qui arrivent. Parce que là, le fait que tu en parles... Moi, je pense qu'on n'est pas de la folie. Tu ne penses pas que ça soit de la folie. Parce qu'en général, quand c'est de la folie, on n'a pas conscience. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir. Pour voir, est-ce que c'est pas lié ? C'est pas une schizophrénie ? J'en sais rien. On ne sait jamais. Donc, je te conseille d'aller voir un psychiatre. T'en parler. Tu vas à l'hôpital, t'en parles à un psychiatre. Je pense que vous pouvez... Déjà, il va t'apporter des réponses peut-être beaucoup plus approfondies. Ou alors, tu viens me voir en privé. On va discuter personnellement. Mais évidemment, il y a une séance à prendre. On va discuter. Tu vas me raconter exactement de quoi il s'agit. Parce que j'ai un ami autour de moi qui avait ce genre de choses. C'est mon meilleur ami, en fait. D'accord ? Je me connais depuis 2007. Donc, le fait que tu penses jusqu'à hurler, là, on est quand même dans un... Je veux pas t'effrayer parce que ce serait maladroit de ma part. Parce que ça, il n'y a rien pour s'effrayer. Mais le fait que... Voilà. Donc, je pense qu'il faudra... Pourquoi tu cries ? Il y a forcément un événement que tu as vécu dans le passé. Il y a peut-être un viol. Il y a peut-être un abandon. Il y a peut-être de la maltraitance. Il y a peut-être... On a dû t'oublier quelque part. On a peut-être... On t'a... Petite... On t'a harcelé. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a quelque chose dans ton enfance où tu as vécu. J'ai manqué d'affection dans mon enfance, genre. Parce que je n'étais pas éduquée par mes parents. Voilà. Et ça, ça... Parfois, ça... Je pense que c'est ça qui amène des fois que j'ai besoin d'affection. Et que ça a même jusqu'à causer des inconvénients avec mon mari. La peur de l'abandon. Parce que j'ai besoin plus qu'il... J'ai besoin plus d'affection. Plus que... Plus de protection, genre. Et parfois, il ne me comprend pas. Dépendance affective. Parce qu'on est au Sénégal. Ce sont des termes qu'on n'utilise pas beaucoup. Les gens... Beaucoup de personnes se sentent désarmées face à ça. Donc, la dépense affective, ce n'est pas ton mari qui va te sauver là. Là, il y a un travail à faire. Pour pouvoir combler. Pour pouvoir retourner dans le passé. Accueillir ce passé. Et l'accepter. Voilà. Ça, c'est un travail à faire. C'est ça qui va te permettre d'aujourd'hui de se dire que... De profiter de ce que tu as. Parce que ton mari, il ne peut pas être avec toi H24. Et même quand il est avec toi H24, tu penses, quand est-ce qu'il va partir? Et s'il me quitte? C'est ça. C'est-à-dire que quand on a la carence, la dépendance affective, c'est à l'intérieur. Il y a un trou. Ce trou fait qu'il n'y a rien qui peut le combler. Il faut faire un travail. Ma chérie, j'aurais bien voulu rester plus longtemps avec toi. Et en discuter. Mais si tu veux, tu m'envoies un message sur Instagram. On va se poser. Je vais te donner quelques exercices. On va prendre ton affaire. D'accord? Et puis, dans un premier temps, on va échanger. On va revenir sur ton passé. Tu verras que je vais te faire parler. Je vais te faire dire certaines choses. Et déjà, ça va t'aider. Déjà. Parce que quand on a compris, on se sent déjà mieux. Et derrière cela, on mettra en place quelque chose qui te permettra déjà de te sentir un peu mieux. Parce que tu sauras de quoi tu souffres. Parce qu'aujourd'hui, ton mari, il prend sur lui. Il prend sur lui. Il prend sur lui. Mais à un moment donné, il ne va plus comprendre. Et vous serez deux à souffrir. Et quand deux personnes souffrent dans un couple, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, tu m'envoies un message sur Instagram. Tu me suis déjà là-bas ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Tu m'envoies un message. Coaching. Et puis, on prendra un rendez-vous. Et on va en discuter. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Ramsès. Je t'en prie. Bon live à toi. Lucas, je vis la même chose que cette dame. Alors, pareil. Ce sera la même réponse. Tu m'ont contact sur Instagram pour prendre rendez-vous. Alors, va dormir sans juin te coucher de force. Tu viens en coaching ma chérie. D'accord? Pour avoir confiance en soi. Pour la confiance en soi. Allez, partagez et tapotez mes amours. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Abelina. Comment tu vas? Alors. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Je vais juste répondre quand c'est le haut. Allo? 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 Bon. Ça ne marche pas pour toi, ma chérie. Désolé. Je suis désolé. Lucas, bébé, messieurs. Waouh. Merci. Moi, je veux que tu sois mon meilleur ami. Je suis hyper posé. C'est gentil. Alors, d'accord. Coucou. Comment tu vas? Le lichka. Donc. Sandra, t'es là? Bonsoir. Allo? Sandra, t'es là? Sandra Bullock, t'es là ou pas? Bon. Il est déjà notre meilleur ami. On le voit tous les jours. Salut. Merci, Sarah, pour la réponse. Allo? 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 Eh bien, dis donc. Bonsoir, Luca. Oui, bonsoir. Ça va? Je vais bien et toi, Sohna? Ça va, je vais super bien. Écoute, ça fait plaisir. Tu nous appelles d'où? Euh, du Sénégal, plus précisément à Mermoz. D'accord. Ok, ça marche. Alors, du coup, quelle est ta question? Bon, je n'ai pas de questions, hein. Je pense que je tenais juste à te dire bonsoir et... C'est super gentil, tu sais. Ça fait plaisir. Tu me suis depuis combien de temps? Bon, disons... Deux ans, maximum. C'est mon quartier préféré d'Acad. Non, j'ai plein de quartiers préférés d'Acad. Il y a Mermoz. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu. Il y a Mermoz. Il y a Amitié 3 où j'ai vécu. Amitié 3, Mermoz.e. C'est mes trois préférés. Oui. Il y a Mermoz. Il y a Mermoz qui est à côté. Il y a beaucoup de gens préférés. Alors, je ne sais pas si j'ai préféré pour moi, mais... Attends. Il y a un quartier, c'est le quartier. Il y a un quartier et étrume. C'est quand même. Excuse-moi. Je suis désolé. Oh là là là. Je sais où tu veux m'amener. Non, non. Je ne suis pas dedans. Non, non, je te parle de quartier. Oh, tu as bien. Mermoz, j'aime beaucoup. En fait, non, j'aime Mermoz. Mermoz, mais pour eux, Mermoz, c'est à côté. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Non, qu'est-ce que je raconte? Mermoz et Amity 3, c'est à côté. Donc, c'est pas un truc. Mais Mermoz et pour eux. Mais je préfère Mermoz. Non, non, je ne sais pas. Bref, c'est un détail. C'est pour te dire que j'aime bien. Donc, je t'écoute, ma chérie. Peut-être que tu as une question à me poser. Bon, je n'ai pas de question. C'était juste pour te dire bonsoir. Je te laisse avec les fans. Mais toi, t'es une fan, non? Oui, oui, c'est clair. Et tu me suis depuis combien de temps? Wow. Wow, c'est avec moi. C'est mon ex-médiat. C'est mon ex-médiat. Ima, c'est mon ex-médiat. C'est mon ex-médiat. Sous-titrage Société Radio-Canada il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors tu disais ? non je te disais j'attendais que tu termines parce que tu parlais pour te remercier voilà donc tu me suis sur Instagram tu me suis sur ma e-mail partout bon pas Insta parce que Insta je suis pas trop là-bas mais sur TikTok les vidéos que j'ai fait sur Instagram sont très intéressantes et c'est pas la même chose que TikTok ah c'est pas la même chose ah non bah oui si je faisais la même chose c'est pas drôle c'est différent donc c'est bien de t'abonner comme ça tu passes pas à côté et puis les vidéos que je fais là-bas elles sont là-bas souvent pas mal d'accord donc je vais aller faire Insta pour voir ce que ça donne en tout cas ce n'est pas carré ah non mais je l'ai caché la vidéo je l'ai caché j'ai pas signé je l'ai rendu ah bon ? oui je l'ai caché non il faut répéter ça il faut remettre ça il faut remettre ça non 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 je veux que je m'envoie de Sénégal alors c'est ça que je l'ai caché du coup je l'ai caché 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 master pièce ma vie je l'ai caché je l'ai caché je l'ai caché merci beaucoup c'est super gentil et bon live à toi merci oh trou d'amour ce soir astuces moi aussi je t'aime moi aussi je t'aime machin le cadeau j'aime d'accord là il y a un qui te dis c'est mon quartier il y a un qui te bah oui elle m'a dit j'aime si tu m'offres une maison là-bas imagine toi tu m'offres une maison à ou elle m'a dit chez hey incha'Allah il y a un qui a le parce qu'il y a le monde Dieu peut le faire demain je vais essayer d'appeler pour voir si tu vas m'aider incha'Allah Il n'y a pas de soucis chat Dalanda tu es déjà monté au live Donc il faut que tu viennes en privé je t'ai dit Je me souviens bien de toi T'as ton mari qui est en France Il faut que tu viennes en coaching Il ne faut pas revenir dans le live Parce que je t'ai déjà prise Et qu'on a beaucoup beaucoup parlé D'accord ma belle Voilà Il faut juste monter dans le live une fois Vous profitez Après le reste il faut me prendre en privé C'est comme ça que ça marche S'il te plaît C'est aujourd'hui l'amie de mon ex Que dois-je faire Une bonne baffe C'est tout Ou alors tu prends une super jolie bouteille Très 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 jolie Voilà Donc tu fais pipi dedans Et tu lui envoies Et tu dis toute ma tendresse Et ma gratitude Par exemple D'accord tu parfumes quand même la bouteille Tu mets une espèce de ruban satiné En rose Que tu parfumes à l'intérieur Tu pisses vraiment Tu pisses généreusement Tu pisses généreusement Et tu lui dis Voilà toute ma tendresse Et ma gratitude Tu me dis Tu dis comme toute boisson Comme tout breuvage Ça se boit Et puis bien sûr Ça se boit sans modération Voilà 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 Et là T'es sûr que tu feras le buzz Au sénégal Tout le monde te connaîtra Un boisson modération 100% flèche Vous dire Tac Vous et vos ex là Vous êtes Vous êtes matrixé par vos ex Vous vivez dans la peau de vos ex Qu'est-ce que vous aimez les ex ? Je pense que les meufs Pour les rendre dingue Tu sors avec Et tu les jettes En fait T'es sûr Et vous vous aimez A vie Qu'est-ce que vous aimez les ex ? Tiens 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 Non vous aimez trop les ex quoi Vous aimez trop les ex ? Mon ex 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 Tiens Un truc de dingue Moi je l'aime quelqu'un Mais je suis Moi je l'aime Quelques-uns Mais je suis peur Aïe Je suis peur Yei Je suis peur Aïe Je suis peur Mouni Je suis peur Gani Je suis peur Dene Dorlil Je suis peur Nganilam Je suis peur Yane Je suis Halilam Je suis peur Hey Je suis peur Je suis peur Je suis peur Je suis peur Degre 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 Voilà Non Les fois On est quoi Je suis peur Hey Je suis peur T'es une galmour Dac Lui à la 5 Tu peux Erbala En général Les ex Je rigole, on taquine, il n'y a pas de mauvaire ici, le but c'est qu'il le voit, c'est tout, voilà, vous ne vous sentez pas, tu dis que le sucre n'est pas bon pour le diabète, donc je n'ai pas pensé à mettre du sucre. Non, mais le temps là, il n'y a pas de qui, Lucas, t'as pris le secret de Saint-Lizé en français, please. Il y en a qui lâchent, tu ne lâches pas le faire. Le secret des femmes Saint-Lizé. Si tu veux, les femmes Saint-Lizé, on sait que dans la psychologie masculine, les hommes aiment beaucoup les femmes dans l'intimité qui ont un comportement un peu infantile, un peu purée, un peu joueuse, un peu idiote. Un peu gamine, de temps en temps, tu comprends ? Il n'y a rien de plus excitant d'être avec ton mec dans l'intimité et de faire le bébé, tu vois. Jean, mais mon cœur, arrête de me faire ça. Chérie, j'ai un problème, j'ai mis ma gueule, il est trop trop petite et je ne peux pas l'enlever mon cœur. Il faudra que tu m'aides. Mes filles sont grossies et je me suis trompé de taille, c'est trop trop serré. Il faut que tu m'aides à m'enlever. Et quand le quête va t'essayer de saboter le moment, tu te froides sur lui, etc. C'est tout con, mais c'est juste un alibi de faire monter son désir au maximum. Donc, ton mari, ton mari, dans l'intimité, il ne faut pas que tu fasses ce que tu fais tout le temps. Il faut juste s'improviser, naïve, juvénile, un petit peu, un petit peu comme on se dit, un peu vulnérable. Mais on sait très bien que tu es une grosse cochonne, tu es une joueuse, tu aimes ça, tu sais faire ça. C'est ce petit mélange-là, un peu sensuel, mi-naïve, mi-cochonne, ça rend dingue les hommes, ça les fait paver. Tu vois, voilà, c'est ça en fait. Il y en a plein, il y en a plein de secrets des femmes sans l'usine, mais celui-ci, il marche très 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 bien. Il faut juste appliquer. Emma, tu ne prends pas la tête. Emma, tu ne prends pas la tête. Je suis comme ça naturellement. Bah, tu vois, bah, tu vois, et bah, donc, ça veut dire que dans une autre vie, tu étais une sale usienne. Je suis seulement confuse, il me l'a souhaité, c'est pas cela. Mais les mecs sont différents, toi, tu es romantique. Non. Tu sais, il y a des hommes qui sont romantiques, mais qui ont peur du romantissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'en étant tendre comme ça, ils deviennent fragiles. Mais quand un mec t'aime, il est amoureux de toi, toi, en tant que meuf, le but c'est deux, il aura amené à aimer des choses que tu aimes. Ça, ça fait partie du coup. Parce que quand un mec veut te faire quelque chose, il fait tout pour que tu aimes. Même si tu n'aimes pas, tu vas le faire. D'accord ou pas ? Parce qu'il y va. Parce que pour lui, c'est comme ça. Il a des certitudes dans sa tête. Mais quand tu déconstruis tes certitudes, tu le fais tomber amoureux, tu travailles ses faiblesses, tu sais ce qui le rend dingue. Par exemple, quand tu fais une fellation à ton mec, tu sais comment faire. Tu sais quels sont les endroits qui le rend dingue. Tu sais quel moment tu peux accélérer. Tu sais où tu dois. Tu maîtrises le désir de ton homme. Quand il voit que tu arrives à le faire faire des choses de ouf, le masque va tomber. Le masque va tomber. Il va tomber assez mieux. Il va faire les choses mieux. Il va vouloir te donner plus de plaisir. Parce que tu l'as amené loin. Il ne pensait même pas y arriver. Tu l'as amené loin. Et là, tu pourras faire de lui ce que tu veux. Parce que quand un homme prend son pied pour de vrai, il devient un enfant aussi. Il mature. Il dit oui. Tu veux ça ? Oui, je vais faire. Parce que c'est ça que les hommes cherchent. C'est le nirvana. Le nirvana dans l'intimité. Quand ils arrivent avec beaucoup de préjugés. Je suis musulman, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, blablabla. Ils ont des listes. Parce qu'il y a l'éducation. Toi, tu viens, tu niques tous ces trucs-là dans la tête. Petit à petit. Petit à petit, tu le gères. Tu commences par le bout des ongles. Jusqu'à la tête. Tu grimpes progressivement. Progressivement. Voilà. Déjà, l'art de la fellation, vous devez apprendre ça. Une femme doit savoir rendre dingue ça pour son mari. Rien qu'avec sa bouche. Rien qu'avec sa bouche. L'homme, sa terreur, c'est son zizi. Donc, beaucoup de femmes vivent avec un étranger. Ils ne connaissent pas le zizi de leur mari. Et ça, c'est dangereux. Toi, en tant que femme, tu maîtrises ça. T'inquiète pas. Et le zizi n'est rien sans les testicules. Tu maîtrises ce secteur-là. C'est ta zone de confort. Tu connais. T'inquiète pas qu'il va être remonté. Un homme qui prend son pied, il est généré. Un homme qui prend ses pieds, il est d'accord. Un homme qui prend ses pieds, il commence à vouloir te faire prendre ça. Parce que c'est ce qu'il fait peur. Le fait que tu arrives à le rendre aussi dingue, il va vouloir te le faire à l'envers aussi. Pourquoi? Parce qu'il se dit, cette femme-là qui sait faire ça, là, si je ne m'en occupe pas, je vais la perdre. Cette femme-là qui sait nous faire crier comme ça, cette femme-là, si je ne m'en occupe pas, elle ne va pas rester. Donc, chopez le corps de vos hommes. Parce qu'il y a la sexualité, il y a le fait, il y a la reproduction, il y a le plaisir, il y a le jeu, il y a tout ça dans l'intimité. D'accord? Donc, chaque moment est un moment idéal pour créer du lien. Il n'y a rien de pire pour une femme d'avoir peur de faire plaisir à son mari, d'accepter ce que son mari lui donne au lit. Ça, c'est le cas-là, c'est la plus triste qui puisse arriver à une femme. Le corps d'une femme, ce n'est que plaisir. Le corps d'une femme, ce n'est que désir. Le corps d'une femme, ce n'est que volupté. Le corps d'une femme, ce n'est que joie. À tel point, ça fait peur à l'homme. Donc, l'homme a envie de contrôler ce corps-là qui fait jaillir bonheur, plaisir, joie, etc. À tel point qu'il y a un organe qui est dédié spécifiquement au plaisir, qui s'appelle le plutoris. Même la nature fait ranger du côté de la femme parce que la nature, elle est juste. Elle vous fait porter les règles. Elle vous fait subir les règles. Elle vous fait porter la maternité. Encore heureux qu'elle vous récompense par cet organe incroyable qui s'appelle le plutoris, qui est dédié au plaisir, ni et sans rien d'autre. Donc, quand tu es avec ton mari, il faut qu'il gère ton plutoris bien comme il faut. Ton mari, là, il faut qu'il gère la cacahuète. Ton mari, là, il faut qu'il sache comment gérer ça. Ton mari, il ne faut pas avoir honte. Parfois, tu ne rigoles même pas. Tu es en train de l'embrasser. Voilà, quelle est notre tendresse ? À un moment donné, je ne sais pas, tu chopes sa tête, tu le fais descendre. Tu dis comme ça, creux de l'oreille. Gère mon clito. Rends-le dingue. Gère mon clito. Je suis en train de former les hommes, moi. Gère mon clito. Et là, en mode pacha, tu as le droit, en mode pacha, en mode pacha, je te dis. Tu te gants comme ça, jambes écartées, tu as tes talons vertigineux, même les pieds, tu les as parfumés, s'il te plaît. Toi, ta culotte, sublimissime, strass et tout, tu ne l'enlèves pas. C'est pour lui apporter du trafic, pour lui apporter de la complexité. C'est trop facile que tu enlèves tout. Tu as encore ton soutien-gorge. La moitié de ta poitrine est à l'extérieur, pas tout. Toi, ta petite, tu sucèdes dans la bouche. Enfin, c'est une énorme sucette. Et là, tu suces. Et tu le regardes, tu le suces. Cochon. Et là, tu l'accompagnes, là. Et tu le guides. Mouille la langue, sors la langue, durcit la langue, basé doucement, effleure. Tu l'apprends. Tu l'apprends. Par moins, tu perds la parole, parce que c'est tellement bon, tu le reprends encore. Tu gères ton nom. Apprenez à vos hommes comment vous donner du plaisir. Apprenez à vos hommes, parce qu'ils ont l'obligation de vous faire grimper au rideau. Il a l'obligation physique et morale de vous faire grimper au rideau. Il n'y a rien de pire une douche où il n'y a pas d'eau. Alors, une femme qui ne jouit pas de son tutorisme, c'est une femme qui est quand même malheureuse. C'est tout. T'as un mec, t'as un bonhomme qui est dans ta chambre. Mais ce bonhomme-là, il doit coloniser ton clitoris. Il doit le terroriser. Il doit te faire péter un câble. Il doit te faire jouir. Plusieurs fois. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas compliqué. Il faut juste s'investir, le vouloir, être attentif. Vous partagez le live, s'il vous plaît. Vous tapotez aussi. Après quelques années. Après quelques années. C'est déjà vu l'homme et puis d'attirer par le renouveau. Tu sais, le renouveau, parfois, ça dépend d'une pièce. Parfois, c'est un endroit qu'on change. Parce que l'homme n'est pas si compliqué que ça, en réalité. Parfois, c'est juste une tenue qu'on a changée. Parfois, on fait un inventé, je sais pas moi, un régime qu'on a inventé de toute pièce. Une semaine. Revigoration. Voilà. Des termes. Chérie, j'ai repoplé ma microbiote. Je dis, c'est quoi ça ? Tu peux pas savoir, chérie. C'est toutes ces cellules qui agrémentent mon plaisir vaginal. Tu vois, t'inventes des trucs. Parce que, tu sais, quand la nuit tombe, dans ces moments-là, il n'y a aucun homme qui va aller chercher. C'est quoi ? Repoppler ma microbiote. Aucun homme va regarder. Il va jamais regarder. Sauf si c'est un dingue. D'accord ? Tu inventes des termes, des machins. C'est vrai. Donc, il faut savoir se réinventer. Sinon, si l'homme, il veut du renouveau, il va renouveler tous les mois, alors. Maintenant, il va renouveler tous les mois. Parce que les femmes n'aiment pas le renouveau aussi. Bah si, les femmes aiment le renouveau aussi. Donc, non. Faut pas qu'on t'a pensé comme ça. Après, on se remet pas en question. On pense avoir tout donné et puis il n'y aurait plus rien. Non, non, non. Ça fait... Ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame. Il faut faire croire à l'homme que tu te renouvelles sans cesse. Voilà. T'as mille tissus, t'as mille cellules et ça n'arrête pas de se renouveler. Ça, tu le mets dans la tête de ton homme dès le début. Voilà. Ça, moi, je te le dis. Dès le début, tu le mets dans la tête de ton homme. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Parce que c'est pas juste la femme qui fait l'effort. Ça n'a pas de sens. C'est les deux. C'est les deux. Merci beaucoup de partager, s'il vous plaît, et de tapoter, mes amours. Merci beaucoup. Et les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, c'est le moment. Parce que comme je vous ai dit, les vidéos que je fais là-bas, ce n'est pas les mêmes que sur TikTok. Donc, vous perdez, vous passez à côté d'une partie de mon travail. Donc, allez-y tous. Donc, pour y aller, c'est tout simple. Vous venez juste sur mon TikTok principal. On est là. Vous cliquez ici. Et là, vous avez le lien qui sort en bas. Vous allez pouvoir vous abonner. OK? Allez-y, mes biscuits. Dès que vous êtes abonné, vous revenez, vous marquez fait. Vous marquez fait. Vous marquez fait. Alors, le mode de... Je demande... Le mode de... Il me dit... Il prend deux mois. Ça fait. Alors, tac. OK. Heureusement, vous avez dit comment français? OK. Et si c'est une complexe de nature, ça s'apprend. Il ne faut pas avoir... En fait, pose-toi juste une question. Attends, ma chérie. Pose-toi juste une question. Si je le fais, j'ai envie d'une chose avec mon mari ou avec ma femme. Si je le fais, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand tu poses cette question, tu verras qu'il n'y a rien qui va t'arriver. Donc, essaye. Coucou, les gars. Oui. Voilà. Donc, je t'en rendrai pour une question. Donc, c'est tout. Il faut que tu essayes. Essaye déjà. Essaye. Tu fais juste un. Tu n'as pas besoin de faire... Essaye juste un petit truc. Petit à petit. Tu augmentes. C'est comme ça que tu vas te libérer. Ah, le biscuit, le l'histoire, c'est quoi? Coucou, les gars. Ça va? Oui. Ça va et toi? Je veux bien. Coucou, là. Je vous salue, les modélatrices pour tous qui sont présents. Les gars, l'on l'aime. Oui. Oui, tu connais? Il y a un cas qui est de nom. Ça se voit? Ce visage-là. Je l'ai acheté au Maroc. Ça. Non, non, non. Tu mets juste... Mais ça, vous ne connaissez pas? C'est quoi? C'est comme un... Comment ça s'appelle? Sarah, dis-nous comment ça s'appelle. Vous êtes à Marrakech. C'est hyper bon. C'est archi bon. Et tu mets comme ça chez toi. En fait, tu peux mettre un peu d'eau et ça diffuse une bonne odeur, quoi. Ouais. Je peux poser un sujet important si tu veux. Vas-y, vas-y, on peut débattre sur un sujet. Tu peux. Oui, je t'écoute, ma chérie. Oh, je te... OK. T'as quelque chose à dire concrètement ou tu voulais juste monter? Non, juste saluer, saluer et discuter un peu avec toi. Non, j'ai raté quelque chose et j'ai pas du tout compris. Les gars, tu as une bonne fête? Non, j'avais fait une vidéo où j'ai dansé mais je l'ai supprimé le lendemain. Ah, toi aussi, il ne fallait pas le supprimer parce que il y a une femme qui est le seconde coup. Oui. Ouais, bah oui, je l'ai. Non, c'est vrai, comment dire, quand je danse, j'aime bien, j'aime pas laisser là tout le temps. Je sais pas pourquoi, j'ai supprimé quoi. OK. Si comme on dirait, il y a une personne qui demande quelque chose à faire ou blocage des gens, si tu peux voir si tout est après ce sont disponibles parce qu'elle prétend qu'elle est un peu bloquée donc elle peut pas s'ouvrir ou... Comme je disais, comme je disais, comme je disais, comme je disais, est-ce que c'est complexe? Ça, c'est des problèmes. Encore une fois, comme nous, comme nous, je disais, je disais, je disais, tu me souviens, père, je suis en train de parler au l'œuf alors qu'on parle pas au l'œuf, je disais du français. Désolée. Donc, elle est bloquée. Je fais beaucoup, 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 beaucoup de vidéos par rapport à comment prendre le pouvoir, comment s'imposer, comment faire les choses, comment partagérer. Il faut, c'est des personnes qui doivent regarder mes vidéos. La question, je vous l'ai déjà traité. D'accord? Vous les regardez. Si vous ne trouvez pas la réponse parce qu'il y a encore autre chose de plus profond, ça veut dire que vous devez venir en privé, me contacter en privé pour approcher. D'accord? Vraiment, parce qu'en fait, je fais beaucoup de vidéos, je parle énormément. C'est difficile, c'est une chose qui est très dure. Ok? Si vous ne voyez pas votre réponse dans tout ce que je fais comme travail, ça veut dire que ce n'est pas le live, c'est en privé qu'il faut venir parce qu'il y a quelque chose que je dois savoir pour vous aider et ça, vous ne pouvez pas me dire en live. D'accord? Le live, c'est vraiment pour tout ce qui est général mais tout ce qui est très profond, c'est en privé. Voilà. Ok. Lika, Lika, manchallah, y'a de rien à la fâle tchèque. Merci, merci. T'alakallah, manchallah. Tellement, manchallah, il y a concession. Lika, manchallah, il y a chaque live avec manchallah, 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 manchallah. T'akhamnani, n'y a pas de gelé, mais on n'y a pas de gelé chez eux. Actuellement, dans ma mienne, on téléchargez votre son groupe. En fait, c'est comme si je suis une autre loli. En général, c'est moi, 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 je m'offre, je m'offre, j'ai passé tout mon temps à réfléchir, à penser des choses négatives, mais actuellement, je ne le fais plus. C'est la première fois que je me considère vraiment célibataire et heureuse de l'être. Parfait, non? Merci. Et je me refais, je prends des notes, je me dis que, voilà, je mérite quelque chose de mieux que ça. Et franchement, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Je suis dans ta et il y a que ma fille. Non, il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu peux pour faire ton développement personnel. Tu es présent à tous les là et tu profites pleinement, parfaitement réellement. C'est là que c'est ça la vie. Donc, moi, tu ne me fatigues pas parce que, de toute façon, tous les soirs, tu es là et que tu montes, tu as des choses à dire, voilà. Donc, c'est bien. Si tu vois que ça te fait avancer, il va continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'un jour, je vais venir en coaching. Mais je vais venir. Tu vois, le développement personnel, c'est un cheminement, d'accord? Dès que tu ressens et que tu peux, ça me défié le bon moment. C'est un cheminement. Certains, c'est tout de suite, d'autres, c'est demain, d'autres, c'est un peu plus tard. Il faut juste le faire quand tu sais que fond, tu en as besoin et que tu peux le faire. D'accord? Oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup. OK. Bye. OK. Bye. Bon live. Bienvenue aux nouveaux abonnés, donc. Merci. Alors, du coup, on a quelqu'un. Mounélane. Bonjour. Elle a du quoi? C'est le cas. Allo? Oui. Tu m'entends? Oui, Lucas, je t'entends. Il y a quelqu'un qui fait un live ou quelqu'un qui parle de quoi, derrière? C'est quelqu'un qui fait un live. Depuis hier, j'ai essayé pour qu'il mais je n'ai pas de quoi. Je comprends. Alors, je t'écoute. Je le préfère. Oui. Mais Dieu, tu souffres. Je ne suis pas de contact. Mais ce souffre, c'est sur Instagram. Il faut m'écrire sur Instagram. D'accord? Sur Instagram. C'est payant. D'accord. C'est privé. C'est payant. C'est privé. Dès que vous me contactez dans le privé, c'est comme si vous venez dans mon cadet. Donc, c'est payant. OK. Voilà. Ce qui est gratuit, c'est ce qui est public là. Et les vidéos. Tout le reste, c'est en tête à tête ou au téléphone ou en tant qu'importe. C'est privé. Donc, c'est payant. C'est payant. OK. OK. Voilà. Mais donc, on pourrait parler ici? Oui, tu peux. Je peux te répondre rapidement. Vas-y. Profite. Tu sais, moi, je suis troisième. Oui. Mais il y a beaucoup de problèmes dans mon cours. Avec mon mari, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et de détails. c'est du coaching. On ne peut pas parler de ça. Il y a beaucoup de problèmes. Déjà, il y a polypolygamie. Vous êtes trois femmes. C'est beaucoup. Il y a le problème là. Sérieusement, c'est déjà un problème. Et tu me dis, j'ai beaucoup de problèmes. Donc, il faudra qu'on vienne, que tu viennes en privé. Tu m'expliques calmement ce qui se passe. Comme ça, je sais tout. Je te donnerai des méthodes que tu ne peux pas dire ici. Parce qu'ici, je ne peux pas te dire quand même. Ce n'est pas possible. qu'on est d'accord. Donc, je dis juste des choses comme ça, mais le truc profond, je ne peux pas le dire en public quand même. Parce qu'après, il y a un peu d'encadil. Donc, tu me contactes sur Instagram. Je t'aiderai. Sur Instagram. Est-ce que tu me suis là-bas ? Oui. Tu me suis déjà là-bas ou pas encore ? Non, non, pas encore. Je ne savais pas, même pas. En plus, Instagram, les vidéos que je fais sur Instagram, ce n'est pas les mêmes coups TikTok. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Donc, pour aller sur Instagram, c'est simple. Tu vas juste venir sur mon TikTok, sur mon TikTok principal. Il faudra appuyer là. Après, il y a le lien en bas qui sort, tu pourras t'abonner. le lien en bas. OK. Tu vas voir. Attends. OK. Voilà, là, tu as Instagram. Tu t'abonnes et après, tu mets un message et tu mets juste coaching. Comme ça, je te réponds. D'accord ? OK. Merci beaucoup. Bon live à toi. C'est un prêt. Alors, c'est reculé. T'inquiète, ma puce, monsieur Lucas. Ah oui, c'est lui, c'est ça. Exactement, c'est du muscle. Merci, ma chérie. C'est du... Ouais. Tout ça, je l'ai acheté au Maroc. J'aime beaucoup, ça l'air. Les stars sont la même et j'aime, tu le trouves. J'aime tout ce qui est doré. Tu peux. Et ça aussi. Ça aussi. C'est une éteite de... boîte à des jeux. À la Marocaine. C'est hyper beau. Et puis, pour moi, c'est que c'est... Bref, bref. L'exploitage, quelque part, j'achète des petits trucs de souvenirs. Alors, c'est ça ? C'est ça ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Le raison n'est pas bon, ma chère. Il faut que tu... Ouais. En plus, il y a un écho. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait... Je l'ai fait... Je l'ai fait descendre. Il y a un écho. Oui, j'ai... Ouais, j'ai compris. Allô ? Allô ? Je l'ai pas rendu. Allô ? Donc, essaie de monter. Attends, je vais voir. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas monter parce qu'il y a des gens... Voilà, par exemple, Niafo 92, je ne peux pas la faire monter parce que je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est lié à son nombre d'abonnés qui est faible. Donc, je vais voir est-ce que je peux l'envoyer ici ou pas. Je suis regardé par là. Peut-être que je vais pouvoir la faire monter. La donnée à Paris, comment tu vas ? Je tombe sur ton visage, j'en dirais. Je vois que toi, c'est marrant. Alors, du coup, il y a qui est que je peux la retrouver. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y en a ? 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 En principe, oui. En plus, je ne la vois même pas. Je pense que c'est le nombre d'abonnés qui est là qui est trop bas et ne pourra pas monter, malheureusement. Il n'y a que les personnes, je crois, qui ont plus de 1000 abonnés. Je crois que je peux appeler. Désolé pour elle, quoi. Je suis vraiment désolé pour elle. Oui, donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui me parlait, le cas ne prend plus personne, c'est-à-dire. Mais si je ne prends plus personne et que je ne peux pas te prendre, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave. Tu peux monter, toi, comme ça, tu te proposes. Oui, je vais bien. Sophie-Cy, et toi ? J'ai les lèvres, ça, je crois que je... j'aimerais bien parler. Bon, je te fais monter une dernière fois en espérant que ça marche cette fois-ci. Donc, 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 non, on propose un débat. OK, mais donc, dis le thème, en fait. Dis le thème. Comme ça, on fait monter. Débat, c'est mieux. Parce que question-réponse, là, c'est un peu dur. on venait de parler de l'excision, en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui. Là, c'est plutôt un thème, quoi. C'est vraiment un thème. Mais comme là, on est à court d'idées, on peut le faire. L'excision, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un thème très, très vaste et très, très douloureux et très, très délicat. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui tiennent, qui veulent que ça reste. Le problème, c'est ceux-là qui trouvent que c'est bien, qui oublient la description. Avis, c'est un thème, c'est mieux. Tu voulais parler, mais c'est là. Pardon. Excuse-moi. Allô. Allô, lui. Oui, il y a un écho, ma chère. Il faut que tu sois, tu débranques les écouteurs ou tu fais quelque chose. Mais il y a un écho. Oh. 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 Allô. Allô. Le sang n'est pas bon. Allô. Désolée, ma chérie, les conditions ne sont pas réunies pour faire un direct. Ah oui, c'est vrai. Justement pour sensibiliser les femmes. Alors, l'excision, c'est quoi? L'excision, bon, là, pour le coup, je pense que je vais en parler rapidement. Je ne vais pas, je ne l'ai pas fait de, je ne l'ai pas documenté, donc je vais parler rapidement. L'excision, c'est couper une partie partie partiellement ou totalement le clitoris d'une femme. Il y a plusieurs degrés. Il y a des cas où on ferme même, on enlève les, on enlève les petites et les grandes lèvres et on recourt, il reste un trou que le mari, le jour du mariage, va percer avec son sexe. Dans certains cas, avec un couteau. Là, c'est des cas extrémissimes. Mais ça existe. Ça existe, d'accord? Et donc, donc l'excision, l'idée, c'est que la femme ne puisse pas avoir du plaisir avec, avant le mariage. Donc, on estime que cette personne-là, si elle n'a pas de mari et qu'elle a un clitoris, elle devient, on va dire, un danger ambulant. d'accord? Elle peut menacer la sécurité des hommes. Donc, du coup, on lui coupe ça pour la laisser tranquille. Normalement, on coupe une partie. Comme je vous ai dit, il y a des cas aussi extrêmes. Sauf que ça a des dégâts. Il y a des femmes qui se retrouvent incapables de pouvoir faire un enfant. Il y en a qui meurent à l'accouchement et dont celles qui vivent mieux, écoutez bien, c'est des femmes qui n'ont pas de plaisir. Ou alors, c'est tellement difficile parce que j'en ai connu des femmes qui ont été excisées pour qu'elles puissent avoir du plaisir. Bonjour la souffrance. Elles souffrent le... Elles ont dû... En fait, le mec doit faire toutes sortes de stratégies pour que la femme puisse avoir du plaisir. Et dans la plupart du temps... Alors, je parle dans le vide, quoi. Ok. Mes amours, quand je parle, quand même, je pense que c'est important que vous écoutiez quand même que je dise. Quand je parle d'excision, je vois des gens qui disent quand est-ce que tu arrives à l'été ? Bon. On se dit, bon, on est au même endroit ou il y en a qui sont en terrasse et d'autres... Et d'autres qui sont en charbon. C'est comment ? Il faut m'expliquer. Bon. Donc là, c'est un drame. C'est un drame. On sait ce que c'est. L'excision, c'est une mutilation. C'est une mutilation. C'est une négation du corps du plaisir de la femme qui n'est juste pas normale. Donc les femmes qui vivent dans les pays, dans les endroits du monde où c'est pratiqué, ce sont ces femmes-là qui doivent d'abord s'unir et se dire que stop. Stop à la négation de notre corps, de notre intégrité, de notre dignité, de notre plaisir. Donc on ne donnera plus l'occasion à qui que ce soit de nous l'exciter. Sachant que, en tout cas pour le cas de la fille de l'hôpée, ce sont des femmes qui existent, des femmes. Ce n'est même pas des hommes. Voilà. Donc il faut que ça soit pénalement répréhensible. Voilà. Et en même temps, les personnes qui pratiquent ça, qu'elles puissent être formées, qu'on puisse leur proposer quelque chose. Parce que si une dame, une exciseuse vit de sa entretien toute une famille, tu ne veux pas lui dire arrête, elle ne va pas arrêter parce que c'est son gagne-pain. Donc à cette femme-là, il faut proposer une activité de substitution. Voilà. Pour qu'elle puisse renoncer à sa source de revenus. Donc, instruire les femmes, les éduquer. Comment tu vas, Ngo, la diva ? Donc, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un travail de sensibilisation où beaucoup de secteurs doivent intervenir, les associations, les organismes de femmes, l'État, le ministère de la santé et des affaires sociales, des groupes, comment dire, des structures où il y a des hommes, des imams, tous les acteurs, des éducateurs spécialisés, des médecins, des sages femmes, des infirmières, voilà. Toutes ces personnes-là se réunissent pour qu'on puisse discuter et trouver que s'il n'y a plus à faire ça. Mais on le fait à des petites filles en... Des fois, sans l'accord des parents. Ah, comme... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, c'est la... L'enfant part en vacances au pays et c'est la grand-mère ou la tante, la soeur du père qui m'appelle l'enfant et qui l'amène pour se faire exciser. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont excisées, qui vivent avec ça, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un cas en France, c'est possible, la reconstruction de l'humain qui est prise en charge intégralement par la sécurité sociale qui n'est pas... qui n'est pas... qui n'est pas... qui est gratuit, quoi. Voilà. Donc, les femmes peuvent se reconstruire en tout cas en France si elles ont été victimes d'excision chirurgicalement. Il y a d'ailleurs un médecin qui est à l'hôpital de celui de lequel m'est dans 93 en région Saint-Saint-Denis. Et puis, cette femme-là, elle aide beaucoup de femmes. Il y a une artiste ou la maman. Il y a une... Oui, la réparation, la reconstruction, carrément. Il y a une chanteuse Inamodja. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Inamodja. C'est une chanteuse malienne qui vit en France. Eh bien, cette femme-là, elle a été exisée. Elle a été réparée. Elle a été réparée. C'est ça de tous autour d'une table et prendre une décision ferme et tout simplement. Coucou Lucas. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Le plaisir de la femme depuis l'Antiquité traumatise la femme. Le corps de la femme fait peur. Voilà. Il fait peur aux hommes avec le concours des femmes. Il faudra que les femmes elles-mêmes refusent de perpétuer cette pratique-là qui avait peut-être un sens. Ça vient d'Égypte antique en fait. Parce qu'on parle, on ne parle pas. C'est fait en Égypte encore aujourd'hui. C'est fait dans certaines parts de l'Afrique du Nord, bien sûr. C'est fait dans beaucoup d'endroits d'Afrique. C'est fait en Inde. C'est fait en Inde et où encore ? Il y a beaucoup d'endroits où c'est fait. Il faut juste que les punitions soient beaucoup 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 plus strictes. Dans le cas du Sénégal, il y a des ethnies qui la pratiquent encore. D'accord ? Quand on va dans le sud-est à la frontière malienne et guinéenne et même mauritanienne, s'il y en a qui pratiquent encore. D'accord ? Il y en a même qui sont en France. C'est des familles installées en France et une fois qu'elles sont en vacances c'est là qu'on les kidnappe pour les exciser. On surconsille des garçons et on excise des filles. On casamence aussi. Voilà. Donc, chez les Wolofs, ça n'existe pas. L'excision chez les Wolofs, on ne le fait pas. Je ne sais pas si on l'a fait dans le passé mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a aucun Wolof qu'on a entendu dire qu'il fait l'effet exciser, quoi. Ouais. Les CRR aussi, je pense que ne font pas. Je pense. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup plus du côté négatif. Non, il n'y a pas de côté positif. L'excision n'a pas de côté positif, c'est négatif. L'excision, oui. Non, la surconcision, oui, mais pas l'excision. Voilà. Ce n'est pas pareil. il a été réparé visuellement, mais est-ce qu'il arrive à avoir de plaisir? Non, non, en fait, si tu veux, comme on coupe le clitoris, la réparation, c'est que le clitoris, c'est un organe qui est sensible. Donc, ce qu'on va faire, on va juste le faire ressortir, en fait. je ne suis pas chirurgien pour te dire, mais je pense que ce qu'on fait, ce que j'ai cru comprendre, on va un peu ressortir l'organe un peu pour retravailler sur les terminaisons nerveuses pour que ça devienne à nouveau sensible. On ressort une partie et puis on l'extériorise et que les nerfs, je pense, on les remet encore plus près de la peau, de la partie externe qu'on retire de ce qui est immergé parce que le clitoris, la plus grande partie est immergée, en fait, d'accord? Le clitoris, ce n'est pas juste le petit bout qu'on voit, c'est un organe de 8 cm, je crois, 8 ou 13, quelque chose comme ça, avec les branches et tout. Donc, c'est comme ça que le chirurgien va réussir à nouveau redonner de la sensation à cette femme-là qui en a perdu totalement ou partiellement. Donc, effectivement, je n'ai pas interrogé des femmes qui en sont victimes pour leur dire aujourd'hui, est-ce que Oli, c'est le bonheur? Je pense que même si elles renouent avec le plaisir, il y a un traumatisme qui est là. C'est des femmes qui doivent être accompagnées pour reprendre possession de leur corps, pour se refaire confiance, pour refaire confiance à nouveau. parce que c'est un viol, c'est une mutilation. On vient autocouper un organe, l'organe vital, un organe qui est le centre de ton équilibre émotionnel. Donc, c'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire qu'on enlève ce qui fait de toi d'un point de vue l'organe le plus féminin du corps humain, c'est le clitoris. Quand on vient, on te le coupe. Ça veut dire que on te chasse du monde des gens qui ont du plaisir. Tu dégages. Maintenant, t'es quoi? T'es une chose qui marche. T'es une chose qui marche. T'es une chose qui marche. Et ça, c'est quand même des femmes qui sont assez blessées quand même. Assez blessées dans leur chair. Voilà. Donc, n'hésitez pas à acheter le livre sur Amazon de Katusha Nyan dans ma chair. Je vais voir. D'ailleurs, elle est morte quand elle est décédée. Donc, dans ma chair. Voilà. Il est même en PDF. Vous pouvez le lire en PDF. Regardez. Vous pouvez le télécharger. C'est indiqué ici. Vous voyez? Télécharger gratuitement dans un PDF dans ma chair de Katusha Nyan. Katusha Nyan, c'est un mannequin. C'était une femme mannequin d'origine sénégalaise, guinéenne, je pense. Son père, Dibritam Sénial, était un très grand écrivain. Elle a connu le succès mondial étant mannequin. Et à la suite de la sorte de son livre qui a fait un tolet, un raz-de-marée, et qu'un temps après, elle est mort. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle a habité sur une péniche. Elle a glissé et elle s'est noyée. Elle s'est noyée. Alors, Gisda, tu peux, mais là, comme je ne peux pas, attends, je ne peux pas te faire monter. Je ne peux pas te faire monter. C'est ça le problème? Je vais me faire monter les deux personnes pour voir. Mettez votre caméra, s'il vous plaît. C'est un livre. Tristan, je ne peux pas être victime de ça, mais c'est injuste. C'est hyper injuste. Coucou. Oui. Comment ça va? Coach Nangada. Coach Nangada. C'est français. Oui, aujourd'hui, c'est du français. Ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet très, très important parce que moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai eu des copines qui ont été excisées. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es les Wolofs, il y en a qui le font? Non, parce que moi, je suis Wolof. Ouais, pareil, je n'ai jamais entendu une Wolof qui l'a fait. C'est les chérères aussi, tu as raison, il n'y a pas. Bien, c'est les peules et les couleurs en général, mais de lointain, vers Tamba, etc. et comme on disait tout à l'heure que des fois, il y a des parents qui ne sont pas au courant, des fois, tu es mariée si c'est au village, on prend ton enfant, on l'amène, elle revient, elle est excisée. Comme ça, tu la prends en fait, toi, parent. Et en France, quand tu es maman et tu arrives ici, par exemple, avec des filles et tu es excisée, si tu pars, par exemple, faire des démarches comme quoi je suis excisée, j'aimerais protéger mes enfants. Ils te protègent, ils te donnent des papiers, ils donnent les enfants des papiers, ils lui font une protection qui ne repart pas au pays pour ne pas être excisée. Mais moi, ce qui m'a plus choquée, une copine qui habite ici, elle, elle est, c'est une, c'est pas Tchad, mais c'est pas loin, c'est... Soudan. Soudanais, les Soudanaises. Eux, il y a beaucoup de façons d'excuser. Au Sénégal, il y a des familles qui excisent et qui ferment, comme tu l'as dit, il y en a qui excisent tout simplement. Mais eux, là-bas, parce qu'elle avait malgré qu'elle était excisée, elle avait le complexe de se déshabiller devant son mari ou d'allumer la lumière. Elle n'a toujours pas d'enfants. Elle n'a toujours pas d'enfants. Elle ne pourra pas avoir d'enfants. mais eux, là-bas, en Soudan, dans son pays, on texise et on mouille de l'huile sur un coton. On brûle la blessure. Du coup, ça fait une brûlure et c'est pas joli. C'est une cicatrice. C'est une cicatrice, voilà. Qui est assez laide. Voilà, il est assez laide, il met un coton et elle a dit avec de l'huile très chaude, ils prennent et taffent, ils le mettent sur la blessure et que ça... Comme ça fait beaucoup d'hémorragie et ça fait que... Ça fait que... Quand tu accouches, tu peux perdre la vie si jamais tu tombes enceinte. Mais c'est peut-être 5% 5% qui ressentent quelque chose. Parce qu'il faut, par exemple, les femmes qui sont exigées, il faut qu'elles se font avec un homme qui est... Tu vois pas... C'est pas question d'être fort ou machin. Quelqu'un qui le cherche, qui le cherche, qui prend son temps et le cherche. Mais moi, c'est quelque chose de... Tu... En fait, tu coupes tout tu coupes tout à la femme, en fait. Tu le coupes tout. Et... Voilà. Et pour moi, c'est... C'est... Je sais même pas comment le dire, mais... Attends, il y en a une qui a dit « Moi, on me l'a fait, mais j'ai mes enfants et je vole sans alerte. » Ça veut dire quoi? Je suis allé. Je vole sans alerte. Oui, mais... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle ressent son plaisir. C'est parce que son homme a trouvé... a trouvé... a trouvé le... a trouvé comment la satisfaire. Mais il y a des hommes, ils vont pas chercher à midi à 14h. C'est ça. Non, mais là, ce qu'elle dit, c'est un peu grave. Parce que même si elle peut prendre son plaisir, c'est comme si elle disait que c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, on n'a pas à toucher le corps de la femme, c'est tout, en fait. C'est ça, l'histoire. Les gens qui t'ont écrivés ont commis quelque chose de gravissime. On n'oublie pas toutes les femmes qui meurent en donnant la vie ou qui sont... Il y a des enfants qui meurent après avoir été utilisés. Elles ont eu des infections. Elles en sont mortes. Parce qu'on oublie tout ça, en fait. On oublie tout ça. Non, non, non. C'est une pratique qui doit être vraiment bannie et très sévèrement punie. Parce que ça fait partie de la tradition. Mais on ne peut pas tout garder de la tradition. On ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas les garder. On ne peut pas. Ce sujet-là, il est vraiment... Il est dur. Il est très très dur. En France, on ne peut pas. Parce que la dernière fois, j'ai regardé une vidéo ils sont venus prendre des enfants à la maison. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Les enfants roulaient par terre pour ne pas vouloir partir. Il y avait la police qui venait chercher des enfants et tout. Il paraît qu'elle est la petite. Elle dit à ses copines de classe et il parlait comme ça. Moi, j'ai été excisé. Ben bon, tu as été excisé où ? Ben, en France. Et ils sont venus combien d'enfants ? Ils étaient bon, 5. Ils ont tout pris. Toutes les enfants. Ces enfants vont être placés. Ils ne vont plus jamais retourner chez les parents. C'est fini. Placé, mais les enfants, quand on est venu les chercher, ben, ils ont pleuré. Ils ont roulé par terre. Leur maman, pareil. le papa a aussi pleuré. C'était afro. Oui, mais bon, la France est obligée de faire ça parce que si la France ne fait pas ça, on essaie de comprendre après deux dix ans. D'accord, parce que ne t'inquiète pas que voilà, tu fais ça en Angleterre aux Etats-Unis, tu fais en prison, tu sors 20 temps après. En France, on est encore un peu gentil. Mais non, il faut arrêter. non, non. Excision, il faut arrêter ça. Français ou pas ? Parce que ce n'est pas que tu es né au foot, au pays qu'on doit tout faire. Tu vois ? En fait, on est dans un monde des fois, les gens sont égoïstes. Ils le font pourquoi ? C'est pour l'honneur en fait. C'est pour que l'enfant puisse garder sa virginité jusqu'au mari. À certaines, ils le font pour ça, à certaines ethnies dans notre pays, à ce que je sache. Ils le font parce qu'il existe et puis et puis après, ils le ferment. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, à part une lame, sauf avec une lame parce qu'il faut que le jour qu'elle est mariée, on la mène chez la dame et le fait sa soie et le coupe avec la lame pour que son mari puisse aller. connaître. Et parfois, parfois, il y a des cultures chez les chouardes, les boundoukés, les boundoukés, c'est le mari qui prend un couteau et il y en a aussi, c'est le mari, 607 et dur, gros, il va percer, il va traverser ici, si tu te rencontres, ça veut dire que tu m'appartiens, je suis sûr que tu as été vierge parce qu'en gros, une femme qui circule dans la rue, c'est la mentalité de 2000 ans avant Jésus parce que c'est nos ancêtres qui pensaient qu'un chouard, c'est-à-dire qu'une femme qui se trimballe avec un chouard, elle est exposée aux hommes, quoi, donc c'est dangereux, il faut tout fermer, quoi, c'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie, donc beaucoup de femmes mouraient comme ça et puis il y a toutes ces femmes, moi, dans mon travail, il y a des femmes qui m'ont contacté, qui ont été excisé, il y a des femmes que j'ai orientées qui vivent en France, que j'ai orientées chez le médecin, c'est une femme qui est dans un hôpital dans le 93 pour pouvoir se faire reconstruire, il y a des femmes qui achètent tous les soirs quand elles font l'amour avec leur mari, c'est une souffrance qui ne finit pas, il y a des divorces aussi parce qu'il y a des mecs, parfois le mari, ce n'est pas de sa faute, lui, il n'est pas pour, même si c'est la culture, il trouve juste qu'il ne peut pas satisfaire sa femme et lui, il n'a pas de plaisir, donc ça fait des foyers qui volent en éclat. Oui, et la femme en fait, moi j'ai une copine, il est polygamie aussi, le mec va aller au pays, il va prendre une femme de juilletant, mais quand même qu'il n'est pas excisé, donc la première, elle qui a tout fait, il se retrouve juste à être là, à souffrir quoi, le mari lui dit je ne peux rien faire parce que je te touche, tu pleures, moi je suis un homme, d'accord, je suis musulman, et bien je suis obligé de prendre un radiateur, je prends un radiateur en deuxième, le radiateur va venir, va habiter dans la maison comme si c'est sa soeur, bah tu vois, donc tous les soirs, elle crie son plaisir, parce que les femmes sont méchantes, elles sont méchantes, et la première, elle est là, elle s'ouvre, c'est vrai, c'est tout ça, c'est ça, c'est faute à qui, faute à qui, c'est une culture, c'est la culture, on n'a pas voulu, sur certaines choses, on n'a pas voulu avancer, parce que on veut, le problème, c'est qu'un homme, c'est l'Africain, on est, je pense qu'on est le peuple le plus proche de sa culture, on est trop culture, moi, si quelqu'un touche au corps de ma fille, je le bute, illicopresto, tu y as fait quoi? je bute la personne, illicopresto, tu y as fait quoi? non mais je dis, si quelqu'un a le malheur de toucher au corps de ma fille, je dis, j'espère que Allah, ça ne va jamais m'arriver, personne ne m'a touché, déjà lorsqu'on te dévière, ça fait plus ou moins mal, mais si c'est l'homme qui perd sa femme, excisé, c'est horrible, exactement, de toute façon, que ce soit avec son sexe, que ce soit avec un couteau, que ce soit avec une fourchette, tout ce que tu veux, la souffrance, elle est là, de toute façon, non mais c'est normalement, en fait, c'était quand j'étais, j'avais fait mon mémoire quand j'étais à la fac sur ça, sur l'excision, donc du coup, c'est là que j'ai découvert, je ne savais pas, parce que moi, je pensais juste qu'on coupait un peu après sa cicatrice, donc mais, il y a la plupart, il y en a beaucoup, il faut vraiment ouvrir, donc cette femme-là, elle est traumatisée, elle a, en fait, le plaisir pour l'avoir, il faut déjà dans ta tête que tu as envie, mais si, dès que tu vois le corps d'un homme, les hommes, ils sont bizarres, alors on va écouter, je crois qu'il y a Sandra et Zahra qui sont en ligne, Sandra, Zahra, Sandra, Zahra, j'ai l'impression que je ne suis plus les gens pour parler, c'est pénible, allo? bon, je pense que je vais les lirer quand même, malgré tout, ce n'est pas de leur faute, mais ça ne passe pas, donc du coup, je vais mettre, ouais, on va mettre, mais Pof, c'est peu long, allo? oui, bonsoir, non, mais c'est vrai, Pof, c'est, parce que j'entends les Pofs, non, en fait, d'habitude, je parle avec mon téléphone, mais là, j'ai plus le téléphone à mon mari, en fait, c'est moi qui a proposé ce débat, du coup, Pof, ça veut dire quoi, tu veux, du coup? Pof, c'est Paris? Mais Pof, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste un surnom, en fait, Pof, c'est tout, Pof, c'est tout, comme c'est, c'est, en fait, comme son nom de famille, c'est Pofana, en fait, on a fait un truc avec, ah ouais, d'accord, ok, c'est moi, c'est moi, il y a Pofa, en fait, mais là, j'ai pris le téléphone à mon mari, d'accord, ok, donc, voilà, je te vois souvent, c'est vrai que, c'est souvent dans les lives, ouais, il n'y a pas assez d'abonnés, en fait, donc, je disais que je n'ai pas assez d'abonnés, en fait, pour monter, ok, j'ai compris, d'accord, abonnez-vous à elle, elle n'aura plus donné des abonnés, donc, j'ai vu Pof, et j'ai entendu la voix, j'ai dit, elle n'a pas le nom d'une femme, elle n'a pas la photo d'une femme, elle a la voix d'une femme, non, là, c'est mon mari sur la photo, en fait, c'est pas moi, d'accord, alors, dis-nous, comment tu t'appelles, Takela, tu nous appelles d'où déjà, c'est, bon, moi, je m'appelle, je m'appelle Niamey, et je suis en France, j'ai, j'ai 31 ans, d'accord, ok, enchanté Niamey, oui, enchanté, on t'écoute Niamey, dis-nous, parce que là, pour le coup, comme tu l'as proposé, je pense que tu as quand même des choses à dire, là-dessus, oui, ben, en fait, c'est pour, c'est surtout pour sensibiliser, en fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça, ils continuent de le faire, même en cachette, malgré que c'est interdit, en fait, donc, il faut vraiment sensibiliser, surveiller, surveiller nos filles, en fait, bien sûr, ouais, et, en fait, tout à l'heure, tu t'expliquais, par rapport à, comment ils font les skins, tout ça, des fois, il y en a même, ils ferment tout, en fait, et, ils laissent jusqu'à, le jour du mariage, en fait, ils vont ouvrir, et en plus, le mari, il doit avoir des rapports avec la personne ce jour même, donc, à vivre comme ça, oui, parce que sinon, ça peut coaguler, et se refermer, il le sent quoi, c'est grave, ouais, bah, déjà, déjà, pendant, pendant les skins, en fait, il, en fait, comme il n'y a pas de soins derrière, déjà, ça, ça referme tout, toutes les parties intimes, donc, déjà, juste ça, c'est grave, donc, si, mais comment les gens font pipi, du coup, ils font pipi, ils font juste une partie, tu peux faire que pipi, mais quand tu fais pipi, ça pique comme le piment, normal, il y a un plaid en bas, bah, c'est normal, mais le truc, c'est quand ils doivent rouvrir, pour, pour, pour que, bah, pour que tu puisses avoir des rapports avec ton mari, ça, ça tue, et moi, je voulais juste, rajouter quelque chose, par exemple, moi, j'ai pas été baptisé, mais, tellement sensibilisé dans ma tête, même avec, que je suis sortie tôt, du Sénégal, j'ai pu garder, cette culture, parce qu'on m'a fait comprendre, qu'il faut te garder jusqu'à le mariage, surtout la famille l'a fait, pourquoi ils ont pas, préféré, sensibiliser comme ça, et que d'aller comme ça, avec la manière, cette manière-là, bah, ils ont pas compris, en fait, eux, ils disent que, surtout pour couper l'envie, soi-disant, alors que, si t'as pas d'envie, c'est ça qui continue, jusqu'à, jusqu'à la fin de ta vie, mais oui, c'est pas quelque chose, mais là, il coupe l'envie, soi-disant, il y a des, pour éviter que, t'as des fortes pulsions, tout ça, alors que, déjà, à l'âge de 3 ans, tu connais rien de tout ça, comment ils peuvent savoir, si tu seras à fond dans ça ou pas, à l'époque, n'oubliez pas que c'est une tradition, qui est ancestrale, à l'époque, les femmes se mariaient, quand leur corps le permettait, la notion de l'âge n'existait pas, quand les femmes se mariaient à 11 ans, si leur corps avait été, et ça, c'est encore récemment, l'Afrique, mais aussi pendant très très longtemps, le plaisir de la femme n'existait pas, parce que le plaisir, c'est le diable, la femme, elle est là pour faire des affaires, elle n'est pas là pour avoir, pour avoir du plaisir, donc qu'est-ce qui est le péché, avoir du plaisir, une femme qui a du plaisir, qui marche avec son culturisme, est une femme qui risque d'attraper une grossesse, qui déséclate des mariages, qui perturbe toute une communauté, donc, qu'est-ce qu'on fait, on sectionne, on sectionne là, on lui arrache cet endroit-là de son corps, et puis elle a qu'elle se taille, c'est comme ça, parce que sa mère, c'est ce qu'elle a vécu, sa grand-mère, son ancêtre, d'où elle va parler, tu crois, donc du coup, c'est toute une communauté qui est prise en otage, et la première qui parle, elle est exposée, Vindique Populaire, donc maintenant, pour ce genre de choses, c'est l'état, par exemple au Sénégal, ça a beaucoup reculé, attention, je pense qu'au Sénégal, ça existe, mais c'est pas comme si, on était dans les années 60, en cachette, en cachette, parce que maintenant, mais ça a reculé quand même, oui, ça a reculé, mais ceux qui le font, le font en cachette, parce que maintenant, c'est criminalisé, c'est comme en France, oui, c'est en courant, il y a du coup, en fait, là maintenant, c'est partout, mais sauf que, les gens ne respectent pas, en fait, ils disent, bon, on fait à la maison, ils ne sont pas obligés de savoir, et puis c'est tout, il faut que les sanctions soient, 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 en cas, il y avait des dames exciseuses, en Gambie, tout le monde, c'est au Sénégal, c'est de la Gambie, c'est pas le Sénégal, mais genre, on tombe à fond, tout ça, dans les CEDU, tout ça, tout ça, et ces femmes disaient, nous, c'est notre activité, c'est notre activité génératrice de revenus, on entretient à notre famille, en fait, on les paye, il ne faut pas ça gratuitement, qui cherche un autre boulot, voilà, donc du coup, il fallait qu'on leur trouve des machines à coudre, des machines à piler le mille, et tout, et tout, pour qu'elles puissent avoir de ta petite rencontre, donc c'est ça qu'il a fallu faire, ça a reculé, ça existe toujours, mais je pense qu'il faut quand même, qu'il y ait des programmes, par exemple, en Afrique, par exemple au Sénégal, il faut qu'on en parle à la télé, et tout, qu'on montre les personnes, qui le font, c'est qu'il y a le risque, et qu'il y ait des vraies peines, en fait, il faut qu'il y ait des véritables peines, mais c'est juste, et moi, mes copines que j'ai eues, qui ont été excisées, elles disent souvent, qu'elles sont fragiles, parce que vu qu'il n'y a rien qui les protège, elles ont souvent des infections, elles ont souvent des infections, parce que les microbes, parce que des microbes, ça ne peut pas aller, ils sont plus fragiles, en fait. Ben oui, parce que le problème, c'est que la flore vaginale, tout ce qui est microbes, en tout cas, ce périmètre-là est perturbé, de toute façon, il n'y a aucune protection, donc déjà, le corps d'une femme, quand elle n'a aucune agression extérieure, enfin, je veux dire, pas d'excision, elle a souvent des infections, parce que la pollution, parce que l'environnement a changé, parce que tous les produits qu'on utilise, et imagine, on te sectionne carrément, une partie ou la totalité, c'est une attente à mort. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que quand on en parle, c'est comme si ce n'est pas grave, les gens ne sont limite pas choqués. Moi, à chaque fois qu'on en parle, j'ai envie de pleurer, malgré que je n'ai pas été excisé, et j'ai envie de poser une question que je me pose tout le temps, je demande, est-ce que celle, comment elle s'appelle, Fof, comment elle s'appelle ? Moi, c'est Niamé. Niamé, je voulais savoir si tu es rancunien, si tu en veux à tes parents, si tu en veux à ta tradition, parce qu'il faut une reconstruction, et ça, c'est tous les jours, et puis, après, tu grandis avec, tu as des amis qui ne sont pas excisés, est-ce que tu les envies ? Comment tu le vis, en fait ? Comment tu le vis ? Est-ce que pour toi, c'est une... et toi, en fait, par rapport à ça, moi, en fait, quand on te fait ça, en fait, toi-même, tu n'es même pas au courant, en fait. Oui, mais en vrai, tu ne sais pas qui a fait ça, et il n'y a pas ces sujets-là, genre, demander qui m'a fait ça, ou quoi, chez nous, il n'y a pas ça, tu ne peux pas demander ça à tes parents comme ça, ou qui m'a fait ça, tu vis avec, c'est tout. En fait, même moi, je ne savais pas, parce que j'étais avec mes collègues à un moment, et comme elles, elles n'étaient pas exquisées, en fait, elles se moquaient de moi, quoi. Elles me disaient, ouais, toi, c'est tout vide, tout ça, genre, des trucs comme ça. Et moi, je ne comprenais pas, même malgré qu'elles me disent ça, en fait, parce que je ne savais pas, en fait. c'est après que je l'ai su, donc du coup, après, je suis dégoûtée, mais moi, c'est pas grave, je vais me réparer, c'est tout. Mais, à quel âge, on te l'a fait ? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ? Non. Tellement, tu étais jeune, d'accord ? Je ne sais pas du tout, je n'ai même pas souvenir de ça, en fait. Mais est-ce que tu as été reconstruite ? Excuse-moi, si tu n'es pas industrielle comme question. Non, je n'ai pas un cours fait, mais c'est un cours, en fait. Et c'est prise en charge, je pense, c'est prise en charge. Oui, oui, c'est gratuit, en fait. C'est prise en charge par la FQ, parce que l'opération, elle coûte 5, 6 000 euros pour faire l'opération. Oui. Mais heureusement, c'est... Est-ce que tu ressens du plaisir ? Ben, d'après ce qu'eux, ils disent, oui, parce qu'en fait, ils ressortent... En fait, ils étaient en face et l'eau. la partie... Non, 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 non. Comment ? Niamé, en fait, la question, c'est est-ce que, bon, excuse-moi la question, mais comme là, on est plutôt dans un contexte où on informe, il n'y a aucun jugement personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas intrusif comme question, est-ce que, aujourd'hui, avant l'opération, est-ce que tu éprouves du plaisir avec ton mari ? Non. C'est compliqué. Non, c'est dur parce que, en fait, ce n'est même pas que le plaisir le problème, en fait, c'est les douleurs que tu as, même pendant les rapports, tout ça. Pendant les grossesses, pendant l'allaitement, en fait, tu es toujours dans les douleurs, en fait. C'est fallu. Tu as quel âge le jour ? Tu as dit 31 ans. Moi, j'ai 31 ans, oui. d'accord. Et depuis combien de temps tu as pensé à la reconstruction ? Parce que quand même, tu es en France. Encore une fois, le temps de ma voix, je me dis, cette souffrance que tu as tant vécue, est-ce que tu avais, à quel moment tu as eu l'information sur laquelle tu peux te faire aider ? Ça ne fait pas longtemps. En fait, c'est quand j'étais enceinte de ma fille, en fait, mon premier enfant, parce que là, j'en ai trois. Quand j'étais enceinte, après, je suis allée en consultation sur sa présence. Oui, je dis, oui, mais en fait, je ne me posais pas de questions. Toi, tu es née au pays ou tu es née en France ? Non, je suis née là-bas, je suis venue ici quand j'étais petite, en fait. Tu es trop petite, donc tu étais vraiment pour que tu ne te souviennes pas, on te l'a fait inventer quatre ans. Parce qu'au-delà de quatre ans, tu te souviens. Oui, en fait, d'après le chirurgien, en fait, il a dit, dans notre communauté, en fait, ils font ça à l'âge de trois ans. Ah, bah, oui, parce que c'est les quatre, c'est ça, moi, c'est que c'est, en fait, moi, celui que, le spécialiste que je suis allée voir, en fait, c'est celui qui a inventé cette opération-là, en fait. Ils sont forts, c'est pour toi, tu ne t'en souviennes pas. Oui, et lui, il a voyagé là-bas, en fait, pour apprendre ce qui se passe là-bas, tout ça. Et c'est lui qui a inventé cette opération-là, il s'appelle... La reconstrucée. Oui, il s'appelle... Après, il y a une dame, tu sais. La dame, je ne connais pas, mais moi, c'était le monsieur qu'on m'avait... On m'a ramené là-bas, en fait. C'est docteur Foldez, en fait. C'est lui qui a inventé cette opération-là. Moi-même, hors-sujet, là, pour le coup, je ne compare rien, je ne remets rien à moi. Moi, je me souviens, j'avais 4 ans et demi, il a fallu m'assassiner pour me surconcierre. Je me souviens encore, mon père, je l'ai défoncé, donc j'envoie la terre entière, et donc tout ma chérie, je ne veux pas avoir, alors que tous les hommes du Sénégal, entiers, j'ai mis... Mais on me l'a fait, moi, enfin, mon grand-frère et mon oncle, parce que ma mère, elle a des enfants, elle a des... Enfin, vieux que ses frères et saufs. Bref, on était 3, donc mes frères et saufs, mes frères plutôt, ont pu se recouvrir au bout d'une semaine, mais moi, j'ai mis 3 semaines pour guérir, parce que je ne comprenais pas qu'on touche à mon corps, donc je me gratte rien. Mais j'étais petit, j'avais 4 ans, je crois, mais bon, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ça. Si j'ai un fils, je le surconcierais. D'accord. Oui, après les hommes, c'est pas pareil, en fait, c'est surtout pour l'hygiène. C'est que du bénef, c'est positif, mais les filles, non. Je pense que... Non, les filles... Non, 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 t'es... Non, non, non. Ah non, moi, personnellement, ma fille, je ne vais même pas me séparer d'elle. Mais c'est fini, c'est fini pour ta famille. Elles ne font plus ça, je pense. Ah non, ah non, ils le font toujours. Ah, ils le font toujours? Ils le font toujours? Oui. Mais est-ce que tu les as expliqués, tous les inconvénients, tout ça, comment ça se passe? Non, non, franchement, t'es soniqué, c'est ça? Avec eux, ouais, avec eux, en fait, moi, j'essaie même pas de parler parce qu'eux, ils ne comprennent pas ces choses-là, en fait. Même là, même là. Pour eux, c'est quelque chose de normal, en fait. Ils trouvent que tu fais la blanche, là. Qui? Tu viens, tu viens. D'après eux? C'est vrai, ils comptent pas. Ouais, alors qu'eux-mêmes, ils voient que, même, ils ont des problèmes par rapport à ça, mais ils ne font pas attention, en fait. Ils s'en foutent. C'est dommage, c'est dommage. Mais après, quand il y aura des enfants, quand il est kidnappé, et qu'on a au collège, elle va pas faire des pieds chez elle, avec les enfants? Non, moi, je lui ai, mais sauf que mes enfants, je me sépare pas d'eux. Moi, je suis allée avec eux, mais ils sont toujours avec moi. S'ils partent quelque part, je suis avec eux. Personne ne ramène mes enfants comme ça. Fais attention. Non, t'inquiète pas. parce que si tu fais pas attention, qu'ils te l'aiment, la nuit, tu dors et tout, et que tu reviens là. Non, franchement, j'ai même pas peur de ça parce que tu reviens en France. En fait, j'ai même pas peur parce que en fait, moi, je suis passée par là et je vais pas accepter qu'on soit à ma fille, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Et la personne qui le fait, franchement, je vais pas me gêner. Mais pourquoi les autres avant toi n'ont pas dit stop? Pourquoi tout ça, en fait, le problème? Bah, je sais pas. Peut-être que pour eux, c'est normal. Ouais, mais il faut les expliquer aussi. Il faut qu'ils comprennent, en fait, que ça, c'est pas bien parce qu'il est temps, en fait. Je pense qu'il faut les amener. Comment dire? Moi, sur les termes, j'apprends pas mes enfants. Je pense que ce qu'on leur fait dans ces villages-là, ce qu'on doit faire, on doit leur faire la pédagogie par le choc. On leur montre des femmes qui accouchent des cas horribles et doivent regarder tout ça. Oui, comme quand tu fais un accident et on te fait repasser le stage, là, parce qu'il y a des morts. surtout les femmes qui sont excisées, en fait, elles, elles devraient montrer le traumatisme de tout ce qu'elles ont vécu pour qu'elles comprennent, en fait. C'est juste dans la tête. Mais en fait, après, excusez-moi, en fait, il y en a beaucoup, en fait, qui expliquent leurs problèmes, mais c'était pas de leur faute aussi. Mais après, je ne sais pas s'ils vont continuer avec leurs enfants aussi. Moi, personnellement... Ça disparaîtra, ce truc. Non, ça va disparaître, c'est sûr. Ça, c'est des anciens. C'est des anciens. Les anciens qui sont nés à Dakar, ils vont mourir. Parce que même les Wolofs vont tellement les diaboliser qu'à un moment donné, ils vont voir que c'est pas... Les gens plus qui sont nés à Dakar, je crois, voilà. Mais c'est souvent... Tout, c'est dans les villages. Parce que les gens, ils sont coupés. Ils sont coupés du rêve du monde. Mais quand ils ont... Voilà, les gens grandissent. Et puis même, d'ailleurs, les sonikés qui sont nés à Dakar, la plupart ne parlent pas soniké en bouche. Parce que Dakar, c'est horrible. C'est-à-dire que... Et aussi... Tu la perds. Et aussi... Ouais. Moi, je... 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 Je dis chapeau à leur mari, quand même. Ce sont des... Patience. Patience. Non, franchement, ils ont... Je connais pas les autres hommes, mais en tout cas, mon mari, il a beaucoup de patience, en fait. Même lui, il est dégoûté, en fait. Ouais. Mais je pense qu'aussi, il faut faire beaucoup... Il est amoureux, c'est tout. Si les hommes sont amoureux, ils acceptent tout. Les... Ouais. Non, même lui, à chaque fois, même à ses frères, il arrête pas de leur dire que leur fille, il faut pas qu'ils... Qu'ils leur font ça, en fait. Tellement que lui, il est dégoûté. Bien sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a écrit... Qui a écrit... Dengueu Dundu, Dakar, N'gadem, vacances, une excisez-la. Il y a plusieurs... Je... Ça veut dire quoi, ça ? Elle a dit... Elle a contrôlé ce que j'ai dit. Elle a dit... Elle a dit... Il y a des personnes qui sont nées à Dakar, enfin, qui sont là. Et quand même, ils arrêtent à les faire exciser au village. Non. Bah, ils les ramènent là-bas, ils font un petit tour et c'est tout. Ouais. Donc, moi, je te conseille... Moi, je te conseille de ne pas trop aller là-bas avec tes enfants. Ça, c'est une chose jusqu'à... Ils ont peut-être 10, 12 ans. Et en plus, ça aussi... Admettons, aujourd'hui, tu vas là-bas, qu'ils le fassent, c'est déjà trop tard. Après, tu reviens ici, les enfants vont être malades. on les déshabille à l'hôpital, on voit qu'elles sont excisées. Autre problème. Bah, tu auras des problèmes. Voilà, donc, il faut faire que toi, ça ne suffit pas. Il ne faut pas y aller là-bas. Laisse tes enfants grandir. On ne peut pas ne pas aller aussi parce que nos parents, nos parents, ils sont là-bas, donc on ne peut pas se retenir juste pour ça. Tu vas seul, tu laisses les enfants. Il y a des questions qui fusent dans les... des questions très, très pertinentes. Il y a une qui dit... Alors, le chirurgien, l'opérateur, l'opérateur qui reconstruit le phytocle, est-ce qu'il reconstruit aussi les glandes, les grandes et les petites lèvres ? Bah, les grandes et les petites lèvres, c'est des membranes qui sont extérieurs. C'est le chlystorisme qui a une partie immergée. Mais les grandes et les petites lèvres, je ne pense pas. Bah, je ne sais pas. De toute façon, c'est son métier. Après, en fait, il faut qu'il te consulte pour savoir ce qui ne va pas chez toi, en fait. Et puis, en plus, je pense que pour le plaisir, après, je ne suis pas d'entendre une femme, mais je me dis qu'au niveau du plaisir, je crois qu'une femme peut quand même, malgré tout, avoir du plaisir si on lui a reconstruit parce que, tu sais, il y a des actrices, attention, et même pas des actrices, il y a des femmes pour des raisons personnelles qui se font reconstruire le vagin pour avoir un vagin plus juvénile. Enfin, un âme, comment dire, d'avoir un sexe. Donc, du coup, elles vont couper tous les lèvres qui dépassent là. Elles vont tout couper et faire règle quelques-unes de lisse, en fait. Par exemple, il y a une autre, elle l'a créée. Comment ça s'appelle ? C'est l'influenceuse là qui est très connue. Là ? Une affluenceuse qui est archi connue. Qu'elle s'appelle encore ? Je ne connais pas. Attends, si, si, si. Tout le monde connaît cette heure. Elle a plein de sacs, Hermès. Elle parle de... Ce n'est pas Nabila, c'est l'autre. Mon Dieu. Aidez-moi les filles. Attends, elles vont me dire. Maïva Gana. Merci. Non, je ne connais pas. Elle avait fait le buzz il n'y a pas longtemps. Maïva, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, écoutez, mes abonnés, pas pour rigoler, elle a dit, oui, je me suis fait reconstruire le vagin. J'ai un vagin d'une fille de 12 ans et ça a fait le buzz. Les gens étaient choqués. Donc, elle n'avait pas... Oui, elle n'avait pas... Il y a des filles, les filles, les Thaïs Dubaï, il y en a qui se font refaire le vagin donc ils couplent toutes les lèvres qui dépassent. Je pense que si on t'a coupé les lèvres, le médecin, il va juste reconstruire le pictorisme. Je pense que tu ressens des filles. Mais il n'y a pas de sens en fait. Oui, bien sûr. Tu ressens quand même. Tu ressens. Oui, bien sûr, tu ressens partout. Mais c'est du n'importe quoi. Tu permets, Lucas, je montre une image. Une image. Par contre, ne montre pas un truc. Je ne veux pas être banni. Non, tu ne vas pas être banni. C'est des dessins animés. Regarde. Deux personnes, la tienne. Une prend le pied gauche, l'autre pied droit et l'autre petit couple. Oh non, Je reste. Moi, en fait, j'ai une petite question. En fait, est-ce que pour les préliminaires, en fait, le fait d'embrasser ton mari ou bien les parties supérieures, en fait, le sein, tout ça, est-ce que tu ressens quelque chose qui n'a pas de rapport avec le sexe, en fait? Non, en fait, en fait, moi, je dis tout ce qui est... Non, mais après, quand tu es amoureuse de la personne, en fait, tu ne penses pas à ça, en fait. Tu fais ce qui te plaît après. Non, quand c'est le haut, ça va. Mais quand il s'agit du bas, après, c'est autre chose. Ce n'est pas pareil. D'accord. Et moi, je pense que même, je pense que même dans certains cas, même le haut, comme le plaisir, ce n'est pas le corps, c'est le cerveau. C'est le cerveau, oui, c'est ça qu'on me dit. Mais si tu as mutilé quelque part, et tu as une souffrance, ça peut bloquer les hormones du plaisir qui ne se libèrent plus. Du coup, dès que ton mari te touche, même partout, n'importe quoi, on ne va pas en dire en détail, tu penses au traumatisme et du coup, tu es braqué. Je pense que toi, tu as la chance d'être avec un homme qui est vraiment très patient et qui a fait un travail de confiance. Je pense que dès que tu seras reconstruit, ça va beaucoup t'aider, je pense. Ça va vraiment m'aider. est-ce que tu as l'impression de manquer quelque chose comme avoir un handicap? Non, je ne le prends pas comme ça. En fait, je ne sais même pas comment le prendre, en fait, mais c'est juste que en fait, souvent, j'ai des douleurs, tu vois, mais après, je ne garde pas ça dans ma tête, en fait. Et les douleurs sont comment quand tu alètes, par exemple? En fait, moi, quand j'alète, j'ai des douleurs juste à la place du clitoris, en fait. En fait, ça tire et ça... Il y a des contractions dans le col de clitoris, ça... Voilà, ça me fait des douleurs de malade, en fait. Et pour les règles, c'est... Pour les règles, en fait? Pareil, pour les règles, c'est douleur, mais après, je crois que ça, c'est tout le monde. D'accord. Mais par contre, après les rapports, en fait, je suis obligé d'aller verser de l'eau dessus pendant 20 minutes au moins pour calmer les douleurs, en fait. Pour, pour, pour. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment sensible, ce sujet. Moi, ça me touche. Il y a un mec? Justement, c'est vraiment... Alors, je vous dis à la femme que je suis quelqu'un qui ne mange pas du tout gâteau. Moi, je ne suis pas du tout gâteau. Ma mère, elle m'aime petite, je ne suis pas gâteau. Mais là, je me retrouve à devenir addict au gâteau. Moi, j'ai commencé tous les soirs, je vais devenir... Bon, on t'entend mal, Lucas. Fais là, parce qu'il y a le chat qui a obstrué le micro. Là, vous m'entendez bien ou vite fait? Ouais, ouais. Il y a Eva qui me dit N'gola, désolé, mais c'est trop les questions. Je dis parce qu'elle a amené le débat ici. Non, mais c'est juste pour sensibiliser, en fait. C'est juste pour... Non, mais personnellement, franchement, c'est pas que ça ne me fait rien, mais en fait, j'ai envie de le faire savoir aux autres. Les gens, ils se connaissent, ouais. En fait, j'ai envie de le faire savoir aux autres pour qu'ils évitent, en fait. Ouais, c'est bien. Parce que toi, tu es là, après, il y a des hommes qui ne sont pas patients aussi. Toi, tu es avec un homme qui a toujours... Lui, il te fait plaisir. Il y a des hommes qui vont te tromper toute la vie. Lui, il te fait plaisir et toi, tu es là, toi, tu es là avec tes douleurs, en fait, tu s'en fous. Ouais, c'est vrai. Parce que par exemple, quand nous, on allaite, par exemple, tu allaites ton enfant au début, tu as le col de cuteurus, tu as des contractions comme si tu allais... Déjà, au moment de l'accouchement, ça, c'est normal, ça, déjà, tu les as. Mais même après, quelques mois après l'accouchement, parce que là, mon fils, il a 11 mois, là. Mais jusqu'à présent, pendant l'alliétement, en fait, ça tire en bas. Tu as des douleurs. Il y a des douleurs de malade. Ça veut dire que si tu n'avais pas... Parce que je pense que c'est lié à quelque chose, je crois. Ça me paraît cohérent. En fait, comme c'est un organe qui est vraiment... qui est lié... qui n'est qu'au plaisir, c'est comme ça, un régulateur de douleur. Par exemple, si ton cluton était en bonne santé, c'est le fétiraillement que tu ressens, la douleur aurait été atténuée parce que le cluton aurait régulé. donc comme le cluton a été mutilé, entre guillemets, automatiquement, ça devient de la souffrance. C'est logique. C'est logique. Comme tout à l'heure, ce que je disais, Lucas, toi, tu n'étais pas là. En fait, je répondais au mec, je ne sais pas comment il s'appelle, que même après les rapports, je suis obligée d'aller faire couler de l'eau sur moi pendant 20 minutes pour calmer les douleurs. Ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment, vraiment chaud. Imagine la culpabilité de ton mari. Sa culpabilité, il doit y mettre ses... Ah, mais il n'est pas bien, franchement. Des fois, déjà, il est obligé d'arrêter parce qu'il vit, en fait, il ne peut pas continuer à me faire mal, en fait. Ah, bah oui. Donc, ouais. Il va de te faire couler de l'eau sur toi. Vivement la réparation pour toi. Mais toi, tu es forte mentalement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est pas lui. Tu fais rien. Ah ? Je fais rien. Tu fais rien. Moi, je suis... En fait, je suis chez moi, je m'occupe de mes enfants. En fait, c'est le plus important pour moi. Ça, c'est une conception. Le temps qui grandit, bien sûr. Il n'y a rien de plus important que ce que tu es en fait. Ouais, je pense. Je suis d'accord. Mais je veux dire que tu as une force mentale. Mais là, mais elles sont là, hein, moi. Déjà, je fais comme ça. Elle a une force mentale de dingue. Ouais, c'est sensible, c'est sensible. C'est comme si tu es extérieure à ta propre histoire. Oui, elle est femme, ouais. C'est classique. C'est un trauma. C'est-à-dire que pour éviter de souffrir à l'extrême, tu fais comme si quand tu parles, tu sais l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ton histoire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'envie de sensibiliser, en fait. Ouais. Ah, mais moi, personnellement, en fait, en fait, comme je suis habituée, en fait, c'est... Parce que même... Même la dame qui s'occupe de moi, en fait, qui m'a aidée pour aller vers ces gens-là. En fait, à chaque fois, elle me dit, en fait, tu résistes trop à la douleur, tout ça. En fait, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais ça, c'est la résilience, un peu, si tu veux. C'est un mécanisme de protection. Parce que la douleur, elle a été là. Limite, elle t'aimait avec. C'est une double douleur. La douleur physique et la douleur par rapport à l'injustice. Pourquoi on te fait ça? Donc, pour pouvoir surmonter ces années de souffrance, eh bien, tu es un peu braqué. Tu es comme, genre, une forme d'amnésie. Finalement, tu as mal que quand tu n'as pas le choix, en fait. Mais en fait, tu es tout le temps en réalité. Parce qu'un trauma, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. H24, à aucun moment le traumatisme te laisse. Tout le temps, il est dans H24. Donc, je pense que toi, aujourd'hui, je pense que ça reste mon avis professionnel. Au-delà de la reconstruire, je pense qu'ils vont te proposer parce que c'est des... C'est en groupe. Ils vont te proposer un accompagnement psy. Oui. Parce que tu dois... Oui, oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. En fait, pour faire l'opération, en fait, tu dois faire trois choses qui vont avec, sinon ça ne sert à rien. Et en fait, il y a des groupes, des groupes de femmes, en fait, qui se voient là-bas. Il y a dix séances, en fait. Et... Oui, voilà. En fait, il y a plein de femmes qui se font faire l'opération et qui vont parler de leur histoire. Déjà, il y a ça et il y a les suivis psychologiques aussi. C'est ça. Si tu ne fais pas ça, ça ne sera rien de faire l'opération parce que ça va ensemble. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours... Voilà, il y aura... Parce que l'opération, tu pourras le vivre comme encore une autre forme de mutilation. Parce que tu sais, il y a une scission, on coupe, tu vois, et tu peux avoir l'impression que c'est pire encore. Il faut qu'on te prépare du fait qu'on reconstruit pour que ton corps et ton cerveau l'acceptent. Oui, c'est ça. Une fois qu'on t'a reconstruit, que tu apprennes à découvrir une autre forme de plaisir. Lucas, il y a Zahara Kedja qui veut dire quelque chose de très important. Je vais la laisser en place. D'accord, ça fait plaisir. Il y a Alune qui dit le plus choquant, c'est que malgré tout ce qui lui arrive, elle garde le sourire. C'est dingue. Non, mais après... Il y a aussi une chose qu'on oublie aussi, ce qui est très important, parce que cette souffrance-là, elle est là. L'idée, c'est pas de dire... Même quand tu dis que tu es forte, c'est pas bon, ça ne te rend pas service. On te déshumanise un peu comme si tu ne sens rien. En fait, tu souffres énormément. Ce qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, tu as un mari qui t'épole, qui t'accompagne, une famille magnifique. C'est ça qui te permet de t'accrocher à la vie, en fait. Mais ta douleur, elle est là, la douleur. Il ne faut pas la nier, il ne faut pas la minimiser. Elle est vraiment là. Elle est là. Donc, je pense que j'espère qu'avec cette reconstruction-là en série, ça va te permettre juste en tout cas, le maximum de reprendre ton intégrité quand tu as pris, quand tu as pris ton intégrité. Voilà. Et je pense que ça va vous faire du bien à toi déjà, parce que vraiment à toi, ça va changer ta vie. Et puis à votre vie de couple et à tes enfants aussi, parce que tu vas trouver une forme de sérénité d'une espèce de normalité. Oui, c'est vrai. Et on pense à toutes les filles qui sont dans le déni total parce que tout le monde ne va pas parler. Il y en a qui ne parlent pas, tu sais. Oui, mais il y en a qui, non, mais elles ont honte de parler. Si elles sont là dans le live, c'est important pour vous, vous avez le droit de parler. Votre corps. Tout à l'heure, il y a une fille qui avait mis, moi, ils me l'ont fait, mais je n'ai pas fait attention à ce que c'était qui, en fait. Elle a dit qu'on lui a fait, mais elle prend son pied, elle a dit. Je ne sais pas. Il y en a une qui a dit j'ai des enfants, on me l'a fait, j'ai trois enfants et elle a dit un truc, je n'ai pas compris, les filles m'ont dit, elle a voulu expliquer qu'elle prend son pied. Moi, il y a une fille, j'ai une fille qui est dans ma communauté, à qui on lui a fait. Ah, voilà. Elle vient de répondre, elle a dit c'est moi. Oui, voilà. Donc, elle dit ça. Peut-être qu'elle est quelqu'un qui a la chance d'avoir la partie immergée dans la partie vaginale du culturisme qui est ultra sensible avec un mari qui s'en sort très bien et qu'elle est très amoureuse et que peut-être que son corps a cicatrisé bien. Parce que je pense qu'il y a des gens, il y a des rescapés comme ça pour qui, entre guillemets, ça se passe plus ou moins bien. Mais je suis sûr que si on se pose qu'on parle avec elle, elle n'a pas le corps d'une femme, elle n'a pas les sensations d'une femme qui n'a pas été excitée. Parce que ça ne peut pas être pareil. Ce n'est pas possible. Elle se compare certainement à des femmes qui n'auront que souffrance, mais elle n'a pas le corps d'une femme qui n'a pas été touchée. Ça, c'est certain. C'est certain. Il y a une part de déni dans l'histoire. Il y a une qui a dit Il y a une fille qui vient de 14 ans de mariage, jamais de plaisir à part les douleurs. Là, je suis divorcée. Elle a dit tout ? Oui, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de gens qui divorcent en fait avec ces problèmes-là. Ces femmes-là, moi, je pense, au niveau du droit international, je pense que ces femmes-là peuvent demander. Parce que je ne crois pas que l'intervention chirurgicale est prise en charge de la situation immédiate. Ou en Afrique, pour en sorte, non, franchement, ces femmes-là, si elles demandent un visa pour venir se reconstruire l'humain, l'humain, vous avez raconté ? L'humain se tue. Ça, c'est un autre débat. Oui, oui. Je pense qu'on leur donnera certainement le visa. Voilà. Et peut-être même l'asile. Parce que des femmes qui sont mutilées, qui sont détruites. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des papiers comme ça aussi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, quand tu fais une demande d'asile et que tu dis que moi, je veux protéger mes enfants parce que j'ai été exigée, ils t'amènent à l'hôpital. Ils te prennent au rendez-vous, ils t'amènent à l'hôpital. On regarde si tu es exigée. Si tu es exigée et que les enfants ne sont pas exigés, tu as l'asile, tu es logée, tout se suit en fait. Mais les enfants ne vont plus dans ton village. Mais même toi, même si tu ne vas plus au pays parce que le principe de... Voilà, tu ne vas plus, oui. Tu vois, tu ne vas plus. Ah oui, oui. Avec... En 1965, je crois, tu ne peux plus partir. Tu restes... Mais bon, les gens, ils vont à l'égeance. Les gens qui ne peuvent pas aller au Mali, ils vont au Sénégal, après ils prennent une voiture, ils traversent. On ne connaît pas les Africains. Amina, Amina, elle dit, Amina, on les connaît pas. Amina, elle dit, il y en a qui coupent tout, il y en a qui coupent... Un peu. Mais moi, celle qui a dit, j'ai divorcé, alhamdulillah, elle a eu 14 ans de mariage, jamais de plaisir, j'ai divorcé, alhamdulillah. Moi, je pense que... Je pense que... Voilà. Si elle avait peut-être la possibilité de se reconstruire... Comment on appelle ça? De quoi? Si elle avait la... L'opportunité de se refaire, est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle va pas... Elle est montée là, en fait. Elle va nous dire. OK. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'écoutez. C'est la première fois que j'appelle en live. Ça, c'est du cas, hein? C'est du cas, ça. C'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose qui me touche. C'est ça. Mais je sais bien que je l'ai fait, je l'ai fait à l'âge de sept ans, huit ans. Tu es de quelle ethnie, c'est pas indiscret? Khalpullah. C'est Khalpullah, d'accord. Oui, c'est Khalpullah. Mon père et de mère. Et là, ma mère me l'a fait. Elle m'a amenée chez sa mère, à l'essue de mon père. Et là, je me rappelle la douleur que j'ai eue. Ma grand-mère, c'est assis sur ma mère. Et ils m'ont écartée les jambes. Et ils m'ont pris. Ce que je souviens, c'est que je me souviens d'une lame. Non. D'une lame. C'est l'homme. C'est très vite. Et après, ils m'ont amenée derrière. Il y avait un cours là-bas. Et là, pour que je pisse, et plein de sang, j'ai pissé plein de sang. Et j'ai pleuré le plus bien fort. Et après, après, mes trois jours, parce que la femme, c'est plus rapide qu'elle se cicatrice. Après, on m'a amenée dehors, je remercie au menu avec ma tante. Trois jours, une semaine, je suis dérie et de retour chez mon père. Mon père ne savait pas. Et après, un jour, ma mère m'a dit, je lui ai dit à mon père, je voulais dire à mon père qu'on m'a fait quelque chose en bas. Et je lui ai dit, bonjour, bonjour. Et ma mère, je lui ai dit, ma grand-mère m'a fait. Et ma mère m'a frappée. Elle a brusse que je me t'ai. Et là, je suis à présent. Mais aujourd'hui, j'ai 30 ans. Mon père n'est pas au courant de ça. Mon père n'est pas au courant de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si, moi, parfois, quand il faisait des thèmes en disant sur l'excision, peut-être que tu ne vas jamais savoir le vrai sens de l'amour. Tu ne connaîtras jamais le plaisir. J'avais peur. Là, je n'étais pas encore merveilleux. Je me disais, si c'est avéré, bon, est-ce que je vais ressentir de plaisir, est-ce que ça et ça, est-ce que je ne vais pas avoir de complications de mon accroissement, tout ça. Je me posais plein de questions avant mon mariage. Mais dans ma famille, presque tous mes tantes, ma mère, toutes les personnes l'ont fait, dans notre maison. et grâce à Dieu, je ne sais pas si je vais ressentir de plaisir ou pas. Mais ils n'ont pas de complications, ils ont des enfants, ils font leur vie. Je n'ai aucune personne vieux, en fait, qui ont des problèmes avec les problèmes d'enfants ou d'accouchements. Non, ça, je ne l'ai pas encore. Et le fait de ressentir de plaisir, ça, aussi, je ne vais pas en juger. Mais tant à moi, je me suis marié récemment, deux ans de mariage, je l'ai ressentir de plaisir. Mais je n'ai pas de plaisir suffi avec ce moment. Alors, clutoridien et vaginal, même si je sais que vaginal, ça veut dire clutoridien, mais est-ce que, voilà, comme là, encore une fois, bien sûr, rien d'impoli, on est adulte, on informe les gens. Donc, du coup, le plaisir que tu éprouves, c'est un plaisir de la partie extérieure du clutorisme, aussi. Imagine, ton mari te fait un petit peu on va dire, voilà, utiliser sa langue et contre ton sexe. Est-ce que tu prends du plaisir sur la partie extérieure de ton clutorisme ou pas? Du moins, de ce qu'il en reste. Est-ce que tu as du plaisir? Ou tu as juste du plaisir pendant la pénétration? Parce que, attention, ce n'est pas pareil. C'est différent. En fait, au niveau du clutorisme, en fait, en fait, tu ne ressens rien du tout. Tu n'as pas d'envie. Elle qui dit qu'il a du plaisir, j'aimerais savoir. Parce qu'elle est à l'opposé de toi, elle a du plaisir. Peut-être que ce n'est pas, ils n'ont pas coupé à la même façon, en fait, que moi. Oui. Peut-être. Parce qu'en fait, c'est par degrès. Je pense que c'est certain, en fait, par contre, c'est des études. Je pense que c'est des études qui sont beaucoup plus, qui vont, où il y a plus de, qui vont plus loin. Mais les poulards, en tout cas, les pouls, j'ai l'impression que, d'ailleurs, en Europe, on dit « n'jorf ». « N'jorf », ça veut dire, il fait une toute petite partie, une petite lamelle. « N'jorf ». C'est ça. Avec ça, tu peux avoir du plaisir. Je pense que c'est son cas. On lui a fait ça. Parce que moi, je me rappelle, quand ils m'ont consulté, en fait, ils ont dit que, en fait, qu'ils ont tout coupé et comme il n'y avait pas de soins derrière, ça s'est refermé encore. Donc, en fait, pendant l'opération, ils auront besoin d'ouvrir, de bien ouvrir les lèvres, tout ça, et de faire ressortir le clitoris. Oui, bien sûr, on va aller chercher la partie qui est cachée. Comme les hommes qui ont un tout petit sexe, parce que c'est une malformation, pour leur donner plus de longueur, on va faire une section, on va retirer la partie qui est cachée de l'urètre pour que le sexe soit plus long. Ils font la même chose avec le clitoris. Mais ça reste quand même du traumatisme. Mais ça doit faire peur parce que, comment ils expliquent ça, là ? C'est pas facile. Non, mais il y a... Moi, c'est moi. Moi, ce qui me choque le plus, c'est comment ça s'est fait ? J'avais 28 ans ou 7 ans et je me souviens comme si c'était hier ça. Je me souviens de ça. Parce que ça fait mal parce que la douleur... Pourquoi vous voyez ça ? À 8 ans ? Et j'ai des soeurs, mais parmi tout mes soeurs, je suis la soeur de la soeur. De la carrière. On me l'a fait. Ma mère me l'a fait à moi. Vu que j'étais l'ennui, elle me l'a fait. Mais les autres, aucune d'entre d'entre, elles ne me l'ont fait. ça veut dire elle a culpabilisé et elle n'a pas voulu refaire ça. Oui, si c'est ton premier enfant, si c'est les parents qui te laissent pas, ils te disent, aime ton enfant, il faut que tu le fasses là parce que, pour les tentations, parce qu'une femme, le culturiste est sensible. si tu ne l'enlèves pas un tout petit peu, il peut être fragile à ça, se donner à tout le monde de gauche à droite, toucher de gauche à droite. C'est pour ça que les gens le font. Mais je crois que c'est une tradition très bête, je ne sais pas. Et je dis aussi que, auparavant, que le prophète, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que Hadith avait aperçu une femme qu'il faisait. Il a demandé est-ce que tu sais ce que tu fais? Et là, l'Adam lui répondait il ne faut pas, il ne faut pas, il faut juste l'effleurer. Un tout petit peu. Pas couper totalement. Un tout petit peu. Je ne sais pas si ce Hadith est vrai ou pas. C'est jamais entendu. Tu sais, après il y a ce qu'on sort qui est la culture et la religion. Je ne pense pas que dans l'islam, on ne touche pas au corps de la femme. Et il y a Sarah qui dit l'intervention Gola Dibar, intervention chirurgicale s'appelle clitoridoplastie. Clitoridoplastie. Mais il repare avec ta peau? ou comment ça? A Roussadi, le français n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'était pour... Mais comment ça c'était Lucas? Vous avez entendu qu'aux Etats-Unis, il paraît que il y a des personnes qui font des opérations pour diminuer leur clitorisme. Parce qu'il y a des femmes qui ont des clitoristes qui peintent. Oui. Tu as même l'impression que ce sont des hommes. Ah, en fait, j'ai des souvenirs en fait par rapport à cette question-là. En fait, moi, une fois j'avais entendu qu'en fait, ce que... les personnes sur qui ça tombe, apparemment, c'est juste une peau qui recouvre le clitoris et apparemment, ça, c'est autorisé pour l'enlever. Oui, oui. Mais pas le clitoris. C'est pas le clitoris. Voilà. C'est comme les femmes à un certain âge qui ont une activité sexuelle active à un certain âge où leur forme du vagin se relâche et les lèvres deviennent un peu comme des... Oh, non, non, non. C'est pas la même pour notre compagnie. Non, mais j'ai compris. C'est pour te dire que ça impacte pas le plaisir. Même si je me trompe pas. Même Cournet, Cournet-Cardachand, non, c'est pas Cournet, c'est Chloé. Chloé-Cardachand, la vie. Chloé-Cardachand. Elle avait même un complexe pour ça. Ce qui est que les certaines femmes, ils ont... C'est une autre forme où je pense de culturisme. C'est lent comme ça. C'est comme ça. C'est comme, oui, comme elle a dit, comme un sexe d'homme. C'est vrai. C'est comme les papillons. Oui. C'est non, en fait. Ils vont... Bah, en fait, ils tirent ça. Je parle pas les lèvres. Mais ça doit faire peur, en fait. C'est comme les transsexuels. Parce que moi, en fait, au début, quand on me parlait de ça, en fait, je me disais qu'est-ce qu'ils me racontent déjà que j'ai mal et ils voulaient me rajouter encore une plus de douleur. C'est comme les transsexuels. J'ai vu une vidéo les transsexuels qui disont les gens qu'ils sont nés avec un corps d'homme et qu'ils ont le cerveau d'une femme donc ils veulent devenir une femme. quand on leur fait la vaginoplastie, ils utilisent le pénis qui vont transformer avec la peau des testicles. Mais alors, quand tu regardes, c'est comme le vagin d'une femme. La seule différence, c'est que quand on a cette fille, qui est devenue une fille, parce que c'est une femme grosse, quand elle a du plaisir, tu reconnais quand même qu'il y a une petite différence avec le vrai vagin, enfin, le vrai clitoris, tu vois quand même que la base, c'était le sexe d'un homme qu'on a transformé un peu. Parce que le clitoris, quand tu regardes bien, bien, bien parfois, dans Tattaca, ça ressemble un peu au pénis. Mais en fait, c'est pas choquant parce que c'est la même chose. Mais moi, je me suis toujours posé la question quand même. Le fait qu'il coupe celui de l'homme pour les trans et le transformer en femme, comment ils peuvent sentir du plaisir? En fait, ce qu'ils font, ils prennent le gland, ils ne le font pas disparaître. Ils le font rentrer. Ils coupent une scission comme ça, d'accord? Après, ils prennent les testiquets, ils les coupent, ils prennent la peau. C'est avec cette peau-là qu'ils vont fabriquer. Mais quand tu regardes, c'est mon travail, je suis curieux. Et puis, il y a des gens qui me contactent qui sont... Mais en fait, ça ressemble vraiment au... Mais en revanche, ceux qui ne peuvent pas, ça c'est une réalité, ils ne peuvent pas avoir le même nombre de termes de nerveuse qu'un vagin d'une femme normale. Et ce plaisir-là de la femme, ben... Vous n'êtes rien. Vous êtes contente, vous êtes inimitable. Non, mais je comprends que vous... Mais non, mais on ne rigole pas parce qu'il y a des femmes en France qui nous écoutent et qui ont tout notre respect. On n'est pas là pour juger. Mais je pense que... D'ailleurs, dans les transsexuels, il y en a beaucoup qui se suicident après. Parce que l'opération est irreversible. Une fois que tu le fais, tu ne peux plus retourner en arrière. Et il y en a qui se retrouvent à un plaisir qui n'existe quasiment pas parce que les opérations ne réussissent pas plus. Ça dépend où tu l'as fait. Avec les surgeons. Et du coup, ces femmes-là souffrent. Souffrent parce que rejetées par la société, elles n'arrivent pas à avoir du plaisir. Les hommes... Enfin, il y a des cas tristes. Il y a des cas qui marchent, mais ce n'est pas tous les cas. Et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont garder toute leur vie le sexe d'homme parce que c'est plus sûr. Parce que quand je change, c'est pas... Mais bon, on ne rigole pas parce qu'on reste avec la vie. C'est pour ça que j'ai un peu d'espoir. Je me suis préparé que vu qu'ils arrivent par d'entendre tout l'exacte, je réussis à trouver du plaisir avec une femme qui a été excisée. Pour moi, c'est possible après la réparation que ces femmes-là puissent faire quelque chose comme il faut. Moi, je le pense. Mais pour ceux qui sont excisés et qui ressentent du plaisir, moi, je pense que l'homme a juste trouvé pour moi, parce que j'ai une copine qui était comme ça, qui recevait du plaisir, mais qu'avec son premier mari parce qu'il avait trouvé ses... Comment on appelle ça? ça peut lui faire plaisir peut-être qu'il avait trouvé... Mais encore une fois, soyons honnêtes, le plaisir ne sera jamais... OK, je trouve. Le plaisir ne sera jamais comparable à celui qu'elle aurait eu si elle n'avait pas été excisée. Oui, mais on parle après la réparation. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Oui, mais après, on n'a pas d'éléments. C'est juste dans la tête. Pour moi, je n'y crois. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faudrait que tu poses. Comme toutes les femmes n'ont pas le même plaisir. Je pense que toi, on a la chance que tu as. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense qu'on t'a enlevé une toute, 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 toute petite partie. La magie du corps a fait que tu as bien cicatrisé. Je pense. Et de ce fait, la partie intérieure de ton vajanat, aucun n'a pas été touché. Voilà. Et puis, je pense que tu dois être très attiré aussi par ton mari. Oui, il y a plein de facteurs qui rendent mieux. Encore une fois, il ne faut pas que tu cries en plus. Ça peut pousser des personnes à dire, tu vois, on peut excuser, et prendre forcément du plaisir. Peut-être que tu es un cas très isolé, ma chérie. Attention. Attention. Ou alors, ta fierté, parce que quelque part aussi, c'est aussi pour une fierté, parce que, je suis désolé, le souci, c'est que c'est une forme aussi de se protéger, parce que tu as été, c'est triste ce qui s'est passé. Voilà, donc peut-être que pour te rassurer aussi, même si tu as du plaisir, le fait que tes soeurs, elles n'ont pas été excisées, toi, tu as du plaisir, peut-être que psychologiquement, tu exacerbes le plaisir que tu as. Mais aujourd'hui, je suis sûr que si on ne t'avait pas touché ton plaisir, est-ce que tu... Alors, une question que je vais te poser, je vais être très direct. Est-ce que tu arrives à avoir des... Est-ce que tu arrives... Quand une femme est là, vraiment au sommet de son plaisir, elle peut avoir une éjaculation, femme fontaine, est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé? Peut-être, maintenant, on j'arrive. Ben voilà, donc ma chérie, je suis en train de te juger, mais il y a encore du chemin, ma belle. D'accord? Moi, c'est là où je voulais venir. C'est là où je... C'est là où je voulais venir. Il y a du chemin, ma belle. Lucas, ce n'est pas toutes les femmes qui sont frontaines? Non, toutes les... Non, 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 justement. En fait, Lucas. Je dis, après, j'écoute, en fait, toutes les femmes ont la possibilité d'être frontaines. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de... Il faut qu'elle s'autorise, c'est-à-dire qu'elle ne se juge pas, elle n'a pas de problème genre de blocage culturel. C'est-à-dire que c'est une femme qui est libre dans sa tête. Et avec un homme aussi qui l'y aide, avec aussi une attirance. Il y a plein de facteurs, mais toute femme est capable d'éjaculer, en fait. Oui, mais... Mais toutes les femmes peuvent le faire. Toutes les femmes sont frontaines. Elles ne vont pas y arriver pour plein de raisons. Mais toutes les femmes sont... Des fois, tu es femme frontaine, mais c'est pas... Tu ne le veux pas, en fait. Mais c'est naturel. Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas... Non, mais c'est naturel, mais après, il y en a, ils ne le font pas facilement, en fait. Voilà. Mais il y en a... Moi, par exemple, moi, j'ai... Moi, j'ai besoin de beaucoup de concentration, déjà. Et déjà, il me faut une couverture sur moi pour ça. Et il faut que je sois dans le noir. Je ne veux avoir aucune lumière pour vraiment être content. Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Arroser ce fils. C'est ça qu'elle a dit. Et en fait, au début... En fait, au début... C'est de l'eau claire. En fait, je peux faire des mois et des mois. Je peux faire des mois et des mois sans le faire. Mais en fait, à un moment, quand ça m'arrivait, je me demandais c'était quoi, en fait, parce que je ne connaissais pas. C'est qui qui parle là ? Qui, c'est... C'est quoi ? C'est Niamé. C'est Niamé. Donc, Niamé, Marie arrive à nous faire plaisir. Non, non, non. Le Niamé, le mari de Niamé, il est fort, hein. Il est fort, hein ? Hé, hé, hé. Le moron, là, il est fort, hein. Oui, oui, oui. Hé, là, moi, moi, c'est que je voulais... Non, en fait, ce qui fait que... Ce qui fait que... Bah, ça... Ce qui fait que ça me donne envie aussi, c'est le fait qu'il soit patient et que... Il est amoureux, ma chère. En fait, il prend trop son temps avec moi et puis voilà. Il est amoureux. C'est bien. Que Dieu va explouer. Mais non, moi, j'ai ajouté quelque chose pour Zara. Par exemple, Lucas, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des femmes, elles sont clitoriennes seulement. Donc, tu leur coupes, tu leur excises, elles sont mortes. Tu les as tuées et les plaisirs. Il y a des femmes, elles sont clitor et vaginaux. Vaginales. D'accord ? Vaginales. Elles sont clitor et vaginales. Donc, celle-là, tu peux couper les clisos quand son mari la pénètre, là, elle ressent du plaisir. Il y a d'autres femmes. Elles sont complètes, elles sont clitor, vaginales et elles sont fontaines. D'accord ? Est-ce que tu comprends ? Il y a d'autres femmes aussi qui ne sont pas clitor ni vaginaux, mais elles sont fontaines. Par exemple, comme Fof. Fof qui s'appelle Gagne. Je vais juste répondre à Alioula. Oui. En fait, ce n'est pas... Attends, il m'a dit quoi déjà ? Moi, je ne sais pas comment je fais. la plus d'or, on va me le faire dans l'eau noire. Non, en fait, ce n'est pas par rapport à la plus d'or, en fait. Avec mon mari, je n'ai pas à me cacher, mais c'est juste qu'il faut que je me concentre, en fait. D'accord. Ah, OK. Oui, on me concentre. Mais est-ce que ton mari, quand tu arrives à ce stade organique, est-ce que lui, il s'agit de procréer quelque chose quand il y a des hommes que ça est prêt ? Mais est-ce que lui, il est content, il est fier ou pas ? Ben oui, en fait, il est trop content quand c'est marrant. Oui, il a raison. Et en fait, je prends tellement de temps et il me dit... Comment ? Est-ce que tu savais que dans l'histoire, pendant très, très longtemps, les femmes qui peuvent être aient été diabolisées depuis le Moyen-Âge parce que c'était des femmes qui avaient des attributs des hommes ? C'est comme s'ils avaient un pénis. D'accord ? C'était très récent que ça plaise aux hommes parce qu'on a beaucoup fait le travail pour déquipabiliser, etc. Mais pendant, ces femmes-là étaient traitées comme des hommes. Dégage avec ta grosse bite, Alors que... Alors que... C'était normal. Non, Sarah... Même aujourd'hui, il y a beaucoup de... Sarah, c'est pas... C'est pas Zahra, c'est moi qui habite. Non, en fait, elle n'a pas compris. Ils n'ont pas compris, en fait. Il y a une qui demande ça. Sarah, en fait, c'est pas par rapport au fait de se lâcher ou pas, en fait. En fait, à Lee Hoon, j'ai compris qu'il adore les femmes physiques parce que là, il est en train de... En plus, à lui, il écrit toujours en majuscule. Allume-toi, écris en normal, s'il te plaît. On t'aura tenu, t'inquiète pas. On n'est pas prises d'y. Mais... Mais moi, c'est le même cas. Moi aussi, j'adore pouvoir... Non, mais après... Ouais, c'est bon, j'ai compris ce qu'il veut dire en fait, à Lee. Mais tu sais, c'est normal parce que tu sais pourquoi tu es dans le noir. Parce que j'essaie de décrypter à chaque fois. Tu es dans le noir parce que toi, toutes les femmes qui ont été mutilées trouvent à un moment donné leur corps une laideur dans ça. D'accord? Donc, cette laideur-là, elle peut être exacerbée par le fait que ton corps ait été touché pas comme il faut. Or, quand tu es dans le noir, tu peux chercher la la laideur et imaginer, imaginer tout, pour ton mari à un nouveau monde, à un nouvel espace, etc. Et du coup, ça t'aide à pouvoir toucher ce sommet-là du plaisir. Mais il faudrait, avec le temps, sans pourtant te forcer, tu vas à ton rythme petit à petit, t'énormes, parce que je suppose que ton plaisir sera encore plus énorme quand tu vas pouvoir le regard de ton mari pendant que tu arrives à ce sommet-là orgastique. Mais ça, c'est une chose que je pense que je ne vais pas vous dire. Les psys vont pouvoir c'est une question. En fait, non, mais en fait, le fait que, en fait, ce n'est même pas ça le problème, en fait. C'est moi-même, en fait. J'ai besoin d'être dans le noir et surtout de recouvrir mon corps, en fait, avec un drap ou n'importe quoi. Ma chérie, tu caches une laideur parce qu'encore une fois, moi, j'essaie de te décrypter d'un point de psychologie. Pourquoi tu casses ce corps-là que tu ne saurais pas regarder? Il n'y a rien de tel que de s'enfoncer dans la nuit noire, la nuit épaisse. Comme ça, pour le coup, il n'y a rien qui puisse te choquer. Et là, tu laisses les recours à ton imaginaire. C'est lié à ton traumatisme. Tu verras, avec le temps, tu vas t'improviser encore plus femme, encore plus libre, encore plus royale quand tu vas voir le regard de ton mari qui te fixe avec bonheur. Mais ça, c'est un apprentissage, mais ça viendra. Là, tu n'es déjà pas mal parce que tu arrives quand même pour quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu, tu réussis même de temps en temps à avoir des femmes qui n'ont jamais été touchées et qui n'arrivent pas à faire. Moi, je pense que tu es une grosse résiliente. Tu es quelqu'un de résiliente. Voilà. Mais, tu viens de loin. Mais quand on va te réparer, en tout cas, quand on sera tôt, je pense que tu seras très heureuse dans la vie parce que tu es déjà avec peu. Imagine après. Il faut bien parler avec le cirurgien. Dis-lui, le plus important, c'est que tu ressens. tu le fais mais réparer avec la connexion en fait. Oui, oui. Il faut pas la maison. Mais moi, je voulais te dire quand tu seras reconstruit, ce que je te conseillerais, c'est de faire avec ton mari qui te fait un voyage quoi, qu'on fait la vraie lune de l'eau. Et mes enfants, je me mets où? Les parents sont ouverts. N'a qu'à l'air. Une semaine, c'est bon. N'a qu'à l'air, je sais pas quoi. Non, mais je pense que toi aussi, c'est quelqu'un qui ne laisse pas ses enfants garder par quelqu'un d'autre peut-être. Non, je le fais pas du tout. C'est pas pour rien que tu travailles, que tu as choisi de travailler avec tes enfants. Tu sais, plus on va parler, plus tu vas voir que ta vie, elle tourne autour de ce qu'on t'a voulu. La protection, l'hyper-protection. bien sûr. Et t'as l'impression de tomber sur un mari qui a compris tout ça. Parce qu'il y a des hommes qui ne comprendront pas. Ils ne comprendraient pas. Tu vois? Mais tu verras, la reconstruction va t'aider. Va t'aider à pouvoir refaire confiance parce que dans l'âge, il faut sa confiance. Oui. Mais bizarrement, mon mari, il est comme moi en fait. Lui aussi, il n'accepte pas que même que mes enfants, ils n'ont pas trop peur sans nous. Oui. Mais lui aussi, il a, il a, il a, je voulais dire. tes enfants, tu as des filles ou tu n'as que des garçons? J'ai une fille et deux garçons. Donc ta fille, tu es en mode ultra hyper contrôle quoi avec elle. Oui, en plus comme elle, c'était ma première. tu surveilles et tout pour être sûr. Même papa dans des rêves, tu as peur. tu ne peux pas? Ah, franchement, franchement, je ne veux pas. C'est normal. Genre, et puis même, il y a des choses chez toi, parce que, attends, ces peurs-là, c'est que quand tu imagines que vous avez de la visite, il y a des hommes, des tapeurs quand ils les aient dans la maison. Ah non, franchement, mais même ma fille allait dormir quelque part. je ne le fais pas du tout. Ben, avec l'école, en fait, tu peux se rassurer, en fait. Elle a quel âge? Ma fille, elle a 6 ans. Elle a 13 ans, elle va tenir maman, on a un soir. Il ne faut pas lui transmettre le traumatisme, il faut d'étudier avec elle. Ça aussi, il faut que tu vois. Moi, je pense que tu aurais dû, si tu peux, amener la... Parce que tu sais, quand les personnes sont traumatisées, émotionnellement, ils transmettent le trauma à leur enfant. tant qu'on ne coupe à la chaîne. Je pense qu'aujourd'hui... En fait, moi, on m'a toujours dit qu'en fait, mes enfants, je ne les lâchais pas. Je suis trop collée à eux et que je ne me repose pas aussi. Je ne dis pas. En fait, pour moi, le plus important, ce n'est pas de me reposer, c'est surtout de m'occuper de mes enfants, c'est ça, ma priorité. Oui, mais pour les dépouler, en fait, il ne faut pas en faire de futur, ce n'est pas méchant. de futur handicapé sociaux, c'est-à-dire des enfants qui ne pourraient pas éclore, exister par eux-mêmes. Ils auront besoin de cette... Attention, il ne faut pas en faire des handicapés. C'est vrai. Il faut faire confiance. Mais pour ça, il y a un travail à faire avec toi pour que tu puisses lâcher prison. Ça, c'est un travail. et il n'y a rien qui excuse d'amener l'homme des enceintes de la fille chez le bébé qui est psy, pour un peu aussi parler, pour ne pas que la fille plus tard aussi développe cette peur. En fait, ma vie, elle, elle n'est même pas comme moi. Elle est trop sociable. Non, elle, c'est trop. Elle est sociable et elle est trop gentille en fait. Et des fois, c'est ça qui me fait peur. Peut-être que tu fais ce que tu aurais été toi si tu n'avais pas été touchée. Oui. En fait, souvent, on me dit qu'elle est comme moi, mais moi, je ne sais pas. Donc, tout à l'heure, tu as dit que les hommes parviennent à... J'ai pas compris. une femme mutilée. Est-ce que... Oui. Alors, du coup, Zara, je te remercie d'avoir patienté d'être avec elle. Je vais te faire des sons pour faire monter quelqu'un. Tu veux... D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci ma grande. Merci pour l'intervention et le partage que tu as fait avec nous. Merci. Lucas. Oui, dis-moi. Tu parlais tout à l'heure, c'est un orgasme. Moi, je pensais qu'être une femme fontaine, c'est... c'est une façon de... C'est une façon autre de jouir, en fait. En fait, c'est juste que... En fait, si tu veux, l'éjaculation, ce liquide-là, il arrive quand tu as un orgasme. Ça va avec l'orgasme. Certaines femmes le bloquent pour plein de raisons par rapport à la culture, par rapport au fait que... C'est sale. Par rapport à... Ou avoir peur d'être jugée. Il y a plein de raisons. Et tout ça, c'est depuis des siècles. C'est-à-dire que le comportement d'une femme, c'est pas juste elle qui est comme ça. ça fait partie de sa mère, ça lui met son enceinte. Tu vois ? Moi, j'ai une copine à moi qui... c'est... C'est une femme fleuve, quoi. Fleuve. Il y en a... C'est une femme. C'est-à-dire que ça... Voilà. C'est deux lits de l'eau, quoi. Deux lits, C'est... C'est... Voilà. Il pleut, mon Dieu, voilà. Il faut une... Je ne sais pas pourquoi les gens bloquent ça parce qu'au contraire, ça te fait du bien. Non, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi les gens bloquent ça alors que ça... En fait, ça te met bien. Mais c'est normal. C'est l'histoire parce que c'était... C'était quelque chose qui, comme on l'a dit, pendant longtemps, ça a été attribué. Tu sais, comme quand on a une femme à un vagin hyper... Qui est proéminent, quand elle met des habits proches d'elle, on va avoir un grand c'est gros comme un sexe d'homme. Donc, c'était des complexes comme ça qu'on a développé et du coup, les femmes, si elles l'éjaculent, ça fait qu'il y a certains hommes qui pensent que c'est un homme. Mais c'est des croyances qui... Maintenant, il y a plus ça. Alors qu'enfin, c'est pas toi, c'est la femme. On se touche. En fait, moi, au début, quand je venais de me marier, en fait, quand ça me le faisait, je ne comprenais pas. Mais non. Je ne comprenais rien. C'est de l'eau. Et je demandais, en fait... Après, une fois, j'avais demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est quoi ce qui te fait, en fait, à un moment, tu es là. On dirait que tu es morte, en fait. C'est tellement que tu es libérée. Oui, bah oui. C'est ça. Après, elle m'a expliqué, c'est là que j'ai compris que, voilà. Après, je ne savais pas que les femmes aussi, ils éjaculaient, en fait. C'est comme, nous, quand on a éjaculé, dans l'axe sexuel, parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi tu es comme morte ? Parce qu'à ce moment-là, le corps, le cerveau, libère une quantité, en tout cas, d'hormones, de dopamine, l'hormones du plaisir, énormément. Et du coup, ça oxygène le cerveau, c'est un bien-être. en fait, ta fille a se doré. Tu vois, les hommes, quand tu dis, j'ai qu'il dort, une femme fontaine, quand elle a eu son robinet, c'est pareil. est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas être sans fontaine ? c'est une question. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le stopper ou pour l'arrêter ? C'est dans la fête, c'est la fête que si tu te dis, je ne veux pas, en fait, c'est comme le plaisir, quand tu, un homme, par exemple, tu te contrôles. tu ne contrôles pas ça. Attends, attends, je t'écoute. En tout cas, nous, les hommes, le corps des hommes, quand tu fais l'amour avec ta femme, tu sais, tu peux jouer au bout de l'unique, comme tu peux contrôler la jouissance. Et plus tu mets du temps pour jouir, plus le plaisir sera plus fort. Je pense qu'une femme, si elle te laisse aller comme ça d'un coup, elle ne veut pas aller loin. Je ne sais pas, c'est une question qui est compliquée. Voilà, il y a des femmes, elles jouissent normalement. Elles peuvent jouir normalement, une, deux, trois fois. Et quatrième fois, c'est la fontaine. Donc, c'est là, c'est là où je parle, en fait. Tu comprends? Dans ce cas, la fois, tu s'arrêtes à la troisième. Tu ne peux pas la quatrième fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, quatrième, c'est une dernière fois. Tu t'arrêtes à la dernière fois. Alors, non, mais par exemple, il y a des femmes, il y a des femmes, il y a des femmes, par exemple, il y a des femmes, par exemple, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des femmes, pendant la rencontre telle avec leur mari, elles jouissent une fois et puis après, c'est fini, chacun va de son côté. Mais il y en a qui peut jouir, qui prend le temps, en fait, de faire l'amour, qui prend le temps. Donc, après cela, ça peut mettre longtemps. Parce qu'elles tombent sur un mari qui est très endurant. Il y a un mari qui, lui, va jouir au bout d'une demi-heure. Et la femme, par exemple, elle peut jouer toutes les 5 minutes, par exemple. Donc, cette femme-là peut enchaîner, peut enchaîner le plaisir. C'est vrai que plus, contrairement à l'homme, l'homme, quand il jouit, une fois, il a du mal à redémarrer tout de suite. Mais une femme, quand elle enchaîne, à chaque fois qu'elle enchaîne, c'est plus fort encore. C'est vrai ou pas? Non, moi, je ne trouve pas. Après, je ne sais pas si c'est pareil que tout le monde, mais en tout cas, moi, une fois que ça me le fait, en fait, je suis dégoûtée. Je n'ai plus envie de rien faire, en fait. Ah, ben, c'est pas pareil. Moi, je peux te dire que ça. Alors, M'go, donne-moi ton exemple. Hé, c'est toi qui m'en a appris. C'est toi qui m'en a appris. C'est toi qui m'en a appris. Elle est célibatienne. Elle a trois ans et célibatienne. Elle veut se faire passer pour l'hiver. Mais t'inquiète pas, je ne le montre pas. Lucas, moi, je vais te dire quelque chose différent. Moi, je vais te dire quelque chose différent. Moi, je ne parle pas bien français. C'est italien. C'est l'enfant. Comme, 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 comme. Voilà. Hé, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais amour, tu ne le fais pas comme cheval. Est-ce que tu comprends? Oui, tu donnes quelqu'un l'amour. Il y a beaucoup de soja qui donne, qui donne à lui l'amour parce que faire comme, comme sauvage. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Tu ne fais pas comme un animal. Il y a des fermes. Il y a des fermes. Donc, quand tu fermes, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des nourbuts. Excuse-moi, c'est pas, c'est pas mettant les, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Aide-moi, je connais pas ce mot. C'est nourbuts. C'est quoi, c'est nourbuts? Oui, c'est nourbuts. ça va être nourbuts. Nourbuts, tu vois là. Il y a des nourbuts. Il y a des lasso. Il y a des gens. Il y a des femmes. Quand tu fais la mosquée, tout le temps tu utilises Aplai Ndjaï ? Non ? Ah ! Dis-le en holof, je vais traduire rapide, n'inquiète pas, vas-y. Voilà. Parce que tu as l'étané, abozi est en force, vas-y, parle. Ok, d'accord. Jean. Ce que tu as dit, c'est que tout le temps, tout le temps, c'est que tu as dit que tu marches tout le temps, quoi. Tu vois ? Les femmes, elles veulent faire des choses, qu'elles veulent des femmes, qu'elles veulent des femmes, qu'elles veulent un peu aimer. Tu dises 2 ou 3 minutes après, oh bébé, je suis fatigué, je vais aller dormir. Mais quand tu sais, tu peux avoir plaisir de toi ? Bien sûr. Mais tu as dit, tout le temps que tu as dit, tu ne veux pas plaisir. j'ai pas de plaisir bien à fait pour me donner plaisir pour me donner plaisir je vais te donner bien sûr je vais te donner plaisir carrément carrément je vais te sentir au fond au fond sans jeu de mots voilà oui je vais te traduire je t'arrive Vanessa bien sûr d'accord après je vais te dire après je vais te dire j'ai pas de plaisir comme j'ai bien sûr après je vais te dire j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir mais attends attend j'ai pas de plaisir non franchement je comprends j'ai juste quelques petits mots mais sans plus je comprends pas les phrases en fait Nika 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 voilà je comprends pas je comprends pas tu vois il y a des calés, doux tu vois bien sûr voilà en fait en fait j'ai pas de plaisir je sais pas Mais c'est ça, mais en fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, alors je vais traduire ce que tu as dit, Marron, je suis d'accord avec toi, parfaitement. Marron, il explique que faire du sexe avec sa femme, beaucoup d'hommes confondent la brutalité et savoir donner du pays à sa femme. Avant de, beaucoup d'hommes, ils vont juste pénétrer la femme dans les premières minutes, bim, 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 deux minutes, c'est fini. Ils ont éjaculé, chérie, désolé, je suis fatiguée, j'ai tort. Laissons la femme comme ça, avec ses envies et ses promesses non-tonnées. Mais c'est égoïste. Voilà, donc du coup, or, tu le mets de côté, c'est tout, comme ça, la prochaine fois, il réfléchit. Alors que si l'homme, il pense au plaisir de sa femme, il va déjà oublier son sexe, il ne va pas toucher son sexe à lui, par exemple, d'accord, parce que le fait que l'homme est sensible. Après, tous les hommes sont mauvais, il y a des gens qui sont très endurants, tout le monde n'est pas pareil. Mais à ce moment-là, les câlins, embrasser sa femme, prendre le temps de la trouver belle, faire monter son plaisir délicatement, l'écouter, l'observer, et ça, ça n'a pas de prix, tu vois. Ce moment-là, qu'on survole, il ne faut pas. Donc, tu dois normalement, avant même la pénétration, tu peux donner à ta femme un premier organe, un délit m'orgasme, parce que c'est la troisième fois que tu vas la pénétrer, et longtemps. Comme ça, à ce moment-là, tu pourras la voir vraiment prendre un plaisir. Et puis, elle va prendre confiance. Une femme qui prend beaucoup de plaisir avec son mari, c'est une femme qui prend confiance, qui est heureuse, qui va montrer à son mari d'autres choses que même son mari ne savait pas, parce qu'elles se sont aimées. Et c'est là, c'est dans ce moment-là qu'on peut voir les femmes fontaines. Voilà. Et quand la femme est sûre d'elle, de son mari, elle peut déclencher la fontaine à la première pénétration, parce qu'elle connaît son corps et la laisse. Tu vois, et pour ça, il faut que tu trouves l'homme qui va prendre le temps de grimper avec toi, si je puis dire. Et ça, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Les femmes, choisissez vos mecs, quoi. Choisissez les hommes. Parlez-leur, chéri. Voilà, c'est ça, mon nom. Genre, l'autre, la bugon. L'autre, la bugon. Il n'y a pas de souci. Ça vient, ça vient. Il y a des hommes, ils ne savent pas s'occuper des femmes. Il faut leur dire. Ce qui ne leur intéresse pas, c'est leur plaisir, c'est tout. En fait, quand on est dans la chambre, on est deux personnes. Le problème, c'est que, surtout nous qui sommes musulmans, on a, surtout les femmes, ont été souvent manipulées par une religion mal comprise par les hommes qui en parlent et qui le disent en leur faveur. À tel point, comme si la femme est doit juste tomber, bim, 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 en quoi. Non. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et même si vous avez dit ça, quand même. Honnêtement, c'est qu'il existe. Toujours. Hein, c'est quoi ? C'est vrai qu'il faut regarder l'organe parce que le plaisir est aussi populaire, il faut regarder, enfin, je pense que faire l'amour, il y a l'acte pour faire l'amour, pour faire un bébé. Et il y a de faire l'amour en tant que pour prendre du plaisir. Et pour ça, il faut que les deux se détruisent. Par exemple, vous pouvez commencer à faire l'amour habillé. Imagine, t'es timide, t'es timide. Il ne faut pas se te laviser tout de suite. C'est ce qui parle là. Voilà, donc Lucas, l'on l'a donné, on l'a fait vraiment bon. Merci beaucoup mon grand. Lucas, il y a Alli ou Boc, il m'a dit. Il a dit, mais la fille en rouge, parce que tu m'as tout à l'heure dit en rouge, je pensais qu'elle n'était pas sénégalaise pour mon niaque là. On a le même problème. Moi, franchement, je le subis, surtout au Sénégal. Dès que je parle en français, on m'a dit, tu es varienne des trucs comme ça. Sénégalais. Et pourtant, on est de l'homme de l'opinion. On est de l'homme de l'opinion. Moi, au départ, je pensais que tu étais congolais. Ou ivoirien. Oui. C'est bon, après, c'est pas grave. Aussi, j'ai su que tu étais musulman pendant le ramadan, quand tu as mis le truc. Eh bien, c'est pas ce que tu regardes. J'ai mis le truc, c'est un diagolais. C'est un diagolais. Tout le monde me voit que je suis soit ou me dit mon diag, ou me dit ivoirien, on est congolais, on me dit tout. Alors, c'est vraiment. Mais après, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui me disent que pour leur dépose, ça peut être que sénégalais. Mais bon, tout ça ne me chauffe pas. Moi, tu sais, tu me sens en n'importe quel pays d'Afrique, je suis content parce qu'on est ensemble. C'est pas grave. Il n'y a aucun pays qui va me choquer. Mais j'en rie d'ailleurs, c'est pas ma mère qui trouve que, mec, c'est con, ça. Je n'aime pas. C'est pas grave, ma mère, elle n'aime pas. Mais bon, c'est pas grave, on est ensemble. Non, mais je trouve que... Donc voilà, moi, Lucas, par exemple, moi, si je prends un exemple sur moi, une femme doit apprendre le sexe théoriquement, avant de le pratiquer. On le pratique. Oui, on peut. Mais après, on peut aussi apprendre. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je sais que j'ai pas... J'ai pas, par exemple, trop pratiqué, on peut dire. M'achat Allah, j'ai des enfants, mais j'ai toujours tombé sur un mari qui voyage beaucoup et qu'on est jamais souvent ensemble, tu vois. Donc, mais théoriquement, j'ai appris. Tu vois, j'ai appris. Donc, j'ai pas attendu pour apprendre sur le tas. Parce que tu es un mari et tu dois apprendre sur le tas. Non, je pense que le fait que j'ai appris théoriquement, en regardant, en lisant, etc., m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et ça a réveillé peut-être plusieurs facteurs de mon corps, tu vois. C'est ce que je veux dire. Parce qu'une femme, si tu veux apprendre pratiquement, avant, la leçon, elle va être finie, tu seras un appartement, une grande chambre, une grande salle, un salon et tout ça. Donc, il faut apprendre sur le tas. C'est vrai, hein. Elle est grave. C'est vrai. D'accord. D'accord, donne-moi l'opportunité de saluer, quand même. Lucas. Oui. Comment vous allez? Écoute, moi, je veux bien. Merci. Et toi? Oui, pareil, bro. Cool. Je pense que tu es déjà monté, mais je ne me souviens plus. Tu es déjà monté. Si, si, si. Ok. Mais pas aujourd'hui, quand même. Non, mais je sais que c'est pas aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, non, tu es monté hier avant-hier, quelque chose comme ça. Avant-hier, j'ai vu aussi, mais je ne sais plus si c'était là ou pas. Hier, c'est pas aujourd'hui. Vas-y, on t'écoute. C'est pas avant-hier. Parle-nous un peu de... C'est Cameronaise ici. Pardon? Il y en a qui disaient que je pensais que tu étais Cameronaise. Qui c'est toi? Oui. En fait, t'as les pommettes très saillantes. Mais quand tu regardes... Je vais le couper, ça j'aime pas, ça j'aime pas. C'est vrai que tu... Ce que j'aime pas sur mon visage, ce que j'aime pas sur mon visage, c'est mettre la grosse bouche là, la grande bouche et les grosses lèvres. J'aime pas tous les trois. Ah, d'accord. Le reste... Tu fais une chirurgie, ils vont te l'enlever pour un visage. Oui. Des réductions des lèvres et des pommettes. Mais il n'y a rien de mal, hein? Non, mais attends, attends, attends. C'est un beau visage, moi, je trouve. C'est pour cela, c'est pour cela. En fait, c'est pour ça. C'est pour cela. C'est pour ça. Non, il disait qu'elle avait un beau visage, en fait. Non, mais c'est pour cela. Il faut qu'on s'écoute. Oui. Il dit ça pour qu'on l'achève. Non, 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 je vais le faire. Plusieurs fois, écoute-moi. C'est drôle. Écoute-moi, écoute-moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai. Bien, mais, bien, mais. Oui, oui. J'ai un ami qui est chirurgien. J'ai déjà fait la chirurgie, déjà. Avec lui, j'ai déjà parlé de mon visage. Donc, j'hésite à en faire. Mais à la pause de ça, tout le monde pense que je ne suis pas sénégalaise. Tu vois? Non. Et moi, donc, je vais faire la main. Bah, c'est pas grave, hein? Moi, je vais enlever mes joues aussi. Non, tout à fait. Même si on ne tombe pas sénégalaise. Pourquoi toi, Amisa, tu n'as même pas l'air d'être sénégalaise? Tu sais, Lucas, je vais te dire une chose. Même ta peau, même ta peau, elle n'est pas sénégalaise. J'ai les yeux en amont, les Sénégal, on a les yeux comme ça. Mais en fait, je pense que je ne le trouve pas. La couleur de ta peau, déjà, ça ne peut pas sénégalaise? Je suis grande. Et effectivement, la couleur de sa peau. La couleur de sa peau, je pense que tu fais des soins sur le visage. Non, mais même s'il y a des soins, la couleur, en fait, c'est pas ça. Non, ma peau, elle n'est pas. Mais bon, la... Pour moi, la beauté, c'est de savoir bien, de prendre soin de soi. C'est ça, la beauté. Et il y a des hommes qui pensent que c'est que la femme qui doit le faire. Oui, bien sûr. C'est des hommes qui sont venus au siècle dernier, c'est tout. Oui. Non, 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 mais on prend soin de soi. Mais maintenant, vu qu'on parle toujours de religion, même dans la religion, alors... Lucas, j'ai reçu un grand américain, apparemment. On est moderne, mais non. On est plus professionnel. Non, ils ont dit qu'on a reçu un grand américain. Il ne semble pas... Je ne sais pas, Tocoro, là, là. J'ai un look qui est assez underground, donc forcément, au Sénégal, les gens ne savent pas. On va dire, comme je m'habite différemment, je ne suis pas... On te juge par rapport à l'apparence. Mais si j'enlève tous mes trucs, je suis au milieu de Sénégalais, je ne pense pas qu'on s'en merde, je ne leur fais pas. Mais bon, je comprends mal parce que c'est les gens qui me perçoivent. Mais tous les Africains ont les mêmes couleurs de peau. Donc, même si tu es Sénégalais et tu n'es pas... Tu es Noir, on ne va pas te le considérer. Même à Dakar, à Dakar... Moi, en France, on me traite de Camerounaise ou Ivoirienne. Au Sénégal, on m'a dit, tu es Gambienne ? Même des fois, quand on m'écrit des articles, on me dit N'Gola Diba, la Gambienne. Parce que je m'appelle Goné et j'ai fait LGO, j'ai abrégé la Diba. Donc, ils pensent que ce nom-là, ce n'est pas Sénégalais. Moi, je sais comment demander mes origines, toute ma vie et ma religion. Parce que ça, tant que je ne l'ai pas enlevé... Parce que pour ça, c'est le culturel des gens. Donc, ça, ce n'est pas l'église. Ça, c'est la croix de vie, c'est égyptien. Moi, ça, je n'avais pas vu. Moi, c'est beaucoup d'oreilles, là. Mais le problème fait qu'il y a au Sénégal, mais moi, je n'ai pas de rasta. Il y a des Sénégalais qui ont des rastas, qui ont des boucles d'oreilles, qui vivent à Dakar, qui n'ont jamais quitté le Sénégal. On ne les prend pas pour du peu. Mais pourquoi moi ? Oui, mais ça rend des vies membres au Sénégal. Non, ce n'est pas des vies, c'est des anneaux, ça s'appelle. C'est des anneaux. Je sais, je sais, c'est des anneaux. C'est des anneaux en nord. Voilà, auquel je tiens. Mais je pense que je les enlevais. Je les enlevais, je les enlevais, je les enlevais, je les enlevais. Elles sont vies, elles ne les vies depuis deux ans, hein ? Non, mais à nous, il n'y a aucune indice qui nous montre que tu es Sénégalais, à part ta peau. Oui. Je crois que vous n'êtes pas très observateur, parce que vous, bon, après, vous ne me connaissez pas dans la vie. Vous m'aurez vu dans la vie, le regard de la vie. Vous aurez vu quand même, j'ai le phénotype du Sénégalais. Je fais 1m87 et demi. Non, mais oui, bon, je ne vais pas décrire mon corps parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, quand même. Mais si, j'ai les cheveux fins, qui se brisent, j'ai beaucoup de barbe, j'ai les doigts, ça, c'est Sénégalais, j'ai des doigts très fins et très longs. Mes jambes, mes doigts, mes pieds sont assez fins et longs, j'ai des muscles longs. Non, je fais, j'ai le type du Sénégalais. Mais c'est mon look, c'est l'enfant qui fait que. Mais je suis Sénégalais. Après, ma maman, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère narbe. Ça me dit à mon mari, je n'ai pas fait ça. Par exemple, mon papa, il est typiquement, il est un Saint-Louisien. Mais il a un visage de Sénégalais, quoi. Le mélange, ça fait ça, c'est comme ça. Comment tu parvennes à caractériser les Sénégalais comme ça, avec tes doigts, tes pieds, etc. Parce que chaque, le phénotype, c'est le type, dans un endroit, il y a une caractéristique qui revient assez souvent. Les Sénégalais, on a une peau très foncée et avec un grain assez fin, du coup, qui capte bien la lumière. Du tard, j'en fais un peu de l'argile. Donc, ça fait quelque chose qui est typiquement Sénégalais. En général, on a les yeux en amande. On a la mâchoire qui n'est pas très large, plutôt fin, d'accord ? La tête est un peu ovale. Donc, on a les doigts souvent longs. On a les muscles longs. Ça fait le type du Sénégalais. C'est pour ça, dans les mannequins internationaux, il y a beaucoup de Sénégalais. Parce que c'est notre type. Après, avec la bouffe, la nourriture, tout ça, ton corps peut changer. Et les mélanges partout par là. Mais les Sénégalais, en général, on les reconnaît. Surtout les autres, on est très facilement reconnaissables, en fait. Lucas, on vous reconnaît, en fait, avec votre tête de voile. Droll. Tu vois, moi, quand je vis au Sénégal, franchement. J'aime aller partout. Mais comme au Sénégal, je me dis, en fait, c'est un peuple qui est bourre. Franchement, tu ne veux pas à Dakar. Il faut dire que Dakar, c'est trop grand. Mais quand tu vas dans les régions, tu regardes les champs. Tu te dis, mais ça va. Donc, voilà. Ça se m'a dit. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu voulais dire, par contre, petit, bah? Bah, je suis tombé ici accidentellement. Et voilà. J'ai participé. Ok, d'accord. Bah, parle-nous de nous. Tu habites où? Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu me l'avais dit, mais bon, j'ai oublié. Je me souviens de... Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Je me souviens de la vie. Tu m'as dit, t'as 15 ans. 15 ou 16. Non, 16. Je t'ai dit que j'étais mineur et tu ne m'as pas cru. Oui, mais c'est un problème. Je t'ai dit, dis-le, mais tu n'as pas voulu le dire. Oui, parce que j'étais complexe et voilà, vu que beaucoup de gens m'ont français comme ça et voilà. Non, tu sais qu'on est Sénégalais, on aime bien travailler. Tu connais les Sénégalais, ils aiment bien Topka, ils aiment bien Roubaix, comme vous dites. Mais ce n'est pas méchant. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, des filles comme des garçons qui ont 14, 15, 16 ans, qui découvrent encore l'amour, qui me posent des questions et je leur réponds. Je leur donne ces réponses. Parce que c'est surtout maintenant qu'ils ne se posent pas faire certaines erreurs, qu'ils se reconnaissent, les garçons comme les filles. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais si tu ne te sens pas à l'aise, ce n'est pas grave. Oui, mais je te voulais en apporter, mon frère, sérieux. Oui, mais en apporter, on ne peut pas me prendre en privé. C'est comme si tu venais dans mon cabinet. Mais après, tu peux me bloquer, après. Sérieux, après, ça passe, tu peux me bloquer. Il n'a rien compris, en fait. Non, je ne sais pas. Non, ça ne s'est pas. Il n'y a même pas compris, toi ou pas. Mais lui, non. C'est ça, c'est ça. Non, mais... Le petit bail, il faut trop, là. Non, imagine. Il ne faut pas forcer les choses. Non, non, Lucas, s'il te plaît. Il te plaît, on passe. Non, mais petit bas. Tu m'as pas ? Oui, il m'as pas. Et je peux savoir ce que tu fais ici, déjà, là, parce que... Ce que tu veux poser à Lucas. Non, oui. Là, là, ce n'est pas pour les mineurs. Si il a peur d'être jugé, moi, je sais, c'est les choses avec une fille. Ça, c'est évident. Donc, il y a forcément un amour impossible ou quelque chose, des choses comme ça. Il y a un rapport avec le sexe ou des trucs. Mais il ne faut pas avoir... Moi, je ne juge pas. Et demain, comme le temps, personne ne te juge. On ne juge pas. N'inquiète pas. Personne ne va te juger. Mais non. Comme tu es mineur, tu vas en parler avec tes parents. Tu vas être important. Mais voilà, bon. Mais une question. Qu'est-ce qui caractérise... Comment dirais-je ? Qu'est-ce qui caractérise les ados ? L'adolescence, si tu veux, c'est une... Merci. Excellente question. L'adolescence, c'est une transition entre l'enfant et l'âge adulte. Du coup, le cerveau, il est en compte. Et les hormones, il y a un chamboulement. Tu as envie de te rebeller, de montrer à tes parents que tu n'es plus un enfant. Tu peux vivre ça. Tu es un bon de te rebeller. Il y a ton corps aussi, le désir. En fait, tu veux te comporter comme quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu es encore un enfant. Mais ton corps, il y a le désir. Tu peux avoir envie, par exemple, d'une fille. Ça, tu as l'impression que tu es comme ton grand-frère qui a 20 ans ou qui a 30 ans. Alors que non, tu es encore un enfant. Donc, ce n'est pas parce que tu désires une fille que tu dois quand même faire tout ce dont tu as envie. Donc, tes parents, ils sont là, sans te juger, bien sûr. Sans te juger. Ils sont là pour t'accompagner. Mais pour ça, il faut que tu leur fasses confiance. Et eux, ils ne te jugent pas. Comme ça, on est à... Sauf que l'adolescence, c'est un peu long. Aujourd'hui, tu as 16 ans. Normalement, ils disent que mentalement, la psychologie masculine, l'adolescence, ce côté de gamins-là, ça peut aller jusqu'à 20 ans. D'accord? Wow! Non, mais... Attends, mais là, c'est l'imitation. Ça peut aller jusqu'à là. Mais normalement, c'est... Voilà. Tu es de fait à 19 ans. D'accord? Mais normalement, même à 19 ans, tu es déjà... Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, même si ton corps change, tu as les organes, comment dire, les caractères sexuels secondaires qui se manifestent, c'est normal. C'est tout. Ça perturbe. Ne t'inquiète pas. C'est tout. Ça va être en place. Ta voix va changer. Par exemple, quand tu parles de la churanga, tu as déjà mué, en fait. Tu as déjà mué. Donc, il faut y aller mollo. Mais ne fais pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu as 16 ans. Tu as un garçon de 16 ans. Tu as le droit d'avoir une petite amie. Mais il ne faut pas écouter les copains. Abuser. C'est quoi ? Voilà. Tu peux avoir des câlins, mais pas plus. Pas de pénétration, pas de sexe. Tu peux le regretter. Ça peut bouger ta vie. Attention. Imagine. À 16 ans, tu as un enfant, ta vie. Voilà. Ça veut dire que tu es traumatisé après. Donc, on peut avoir une enfant à l'âge de 16 ans ? Même avant. Même avant. On peut mettre enceinte une femme, une fille, alors que tu as 12 ans. Attention. Merci. Ma question est répondue, bro. Ma question est répondue. Je suis content. C'est toi, bro. C'est toi, bro. C'est toi. assez grand. Mais imagine, on ne sait jamais quelque chose de... On ne sait jamais dans la vie, parce que je suis obligé de te t'abonner. On ne sait jamais. On ne fait rien sans la protection. Comme ça, au moins, on ne te retrouve pas prise au piège. On ne sait jamais. Et quelque chose qui peut t'aider, ne pas ne. Le cerveau n'arrête pas la négation. Essaye de t'amuser comme un jeune sans articulé. Ça veut dire que l'alcool, on évite la fumée. Voilà. On ne sait jamais. Et puis, on prend le temps. Tu verras que plus tu prendras le temps, plus tu vas adorer plus tard, parce que tu seras préservé. Mais si tu vas vite, après, tu peux dire merde, je sais n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as 16 ans, tu peux avoir des copines, tu as le droit, mais on s'arrête. On s'arrête à la superfils. On se contrôle. On self-control. Aussi, on fait les études. Tes étudiants, tu nis tout à l'école. Et quand tu auras une totale carrière, tu auras la noeuvre de tes rêves. Tu vas t'amuser et être heureux, heureux de ta vie. Mais non. Tu as 16 ans. Ta copine, elle a quel âge? Merci beaucoup. Je suis content. Voilà. Je suis vraiment ému. Tu as une copine, du coup, ou tu es en train de... D'ailleurs même, si. Pas une, mais des. Pourquoi tu as des? Pourquoi tu n'en as pas une seule? Oui, c'est parce que c'est... Mais il y en a même qui me propose de n'importe quoi. J'avais même failli... Elle te propose de quoi? Elle a quel âge? Je ne sais pas, Lucas, tu comprends. Elle a envie de coucher à me. Je n'ai que 16 ans, mais en parlant, en parlant, tu as l'air que j'ai 20 ans ou genre. Et puisque je ne sais pas, puisqu'ils disent que je suis intelligent. Tu n'es pas déjà venu un jour ici. Tu es déjà venu. Oui, il a dit oui. Bien sûr. Non, non, non. Une autre fois encore. Oui, il a dit une autre fois encore. Il l'a dit. En fait, il a 18 ans, mais il est grand et musculé. C'est ça? Oui. Non, je ne suis pas grand et musculé. Ah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a 16 ans, qui est grand et musculé, et il y a des femmes de 40 ans qui le proposent. Voilà. Donc, c'est pas moi. Ce zoo-là, j'étais là, mais c'était pas moi. Tu refuses. En fait, c'est parce que ces femmes-là, elles vont te détruire. Elles vont te voler ta jeunesse. Après, plus tard, tu seras quelqu'un qui va faire du mal aux femmes. Tu refuses. On ne doit pas voler ta jeunesse. Parce que tu sais, on peut violer une fille comme on peut violer un homme. Donc, attention, et les grammes, c'est les mêmes. Donc, tu refuses. Ton corps t'appartient. Tu n'as que 16 ans. Tu sors de l'enfance. Quand on ne vole pas, tu sais, encore. Là, tu dois jouer au foot, faire tes études, profiter avec tes amis, avoir des amoureux avec tes petits amis, un peu pour découvrir. Ton sexe, ça t'appartient. Tu le gardes dans ton caleçon et t'attends. Ouais. T'attends la majorité d'avoir 18 ans. Voilà. Tu ramènes à l'université. Tu verras. L'université, c'est autre chose. Tu seras déjà... Maintenant. Voilà, mais aujourd'hui, école, 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 école. Sport, sport, sport. Jouent, spécifiquement. Voilà, mais pas de bêtises. Maintenant, maintenant, tes copines, parce que, voilà, tes copines, quel âge? Mais, ouais, en parlant de mes copines, j'ai même une copine qui fait le bac alors que moi, je suis en troisième. dans tes copines, il n'y a pas de mineur. Il y en a une qui est mineur, mais, 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 il y en a deux qui sont... qui font le bac. Qui font le bac, voilà. Mais, 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 t'es en... T'es en huit ou à ta vie, c'est ça? Ouais, bien sûr. D'accord. Mais pour qu'est-ce que... Vous allez voir, c'est un peu drôle, mais, 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 mais c'est la réalité. Faut pas, faut pas le juger, petit pas. D'accord? Non, c'est pas, c'est pas par rapport... En fait, c'est... Au fait, au moment, il dit, il y en a une qui est deux qui... Ben oui, c'est grand. Parce que tu sais, quand t'as 16 ans, 19 ans, ça te paraît qu'une vieille. C'est normal, parce qu'il a 16 ans. Maintenant, maintenant, ma question est que tu as 16 ans. Ouais. Tu as 16 ans. Elle est bien. Elle est bien. Parce que tu as... Parce que t'as envie de coucher, parce que t'as envie de découvrir, parce que ça vous appris, parce que à 16 ans, peut-être, tu penses que c'est l'amour de ta vie, ma femme, tu le fais avec elle. Comme je l'ai dit, déjà, elle sera peut-être déviergée et tu ne seras jamais son mari parce qu'après toi, tu auras beaucoup d'amourettes après. Tu as le temps. Vi que c'est un gentleman. Tu sais ce que je te conseille? Aujourd'hui, à 16 ans. Ta vie peut être gâchée et il est émulée. Tu ne seras pas l'épouser, en fait. Donc, le mieux, c'est que... Voilà, que nous sommes lucas. Donc, est-ce qu'il faut être pisseau jusqu'à... Lucas, oui, d'accord. Merci, soeur. Donc, on risque de ne pas procréer... C'est moi le conseil. Arrête de perçurer mon... Tu sors... C'est moi le persévisme. Ne me perçues pas, mon petit patient, il y a 16 ans. C'est moi le persévisme. C'est moi le persévisme. Ma dernière question, elle est la suivante. Oui. Est-ce qu'on risque de ne pas procréer dans l'avenir si on le pratique dès maintenant? Oui. C'est moi le persévisme. Non, 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 c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Mais il faut le faire pas. Non, 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 c'est pas ça. Il faut pas... Mais je veux savoir la réalité. Il faut juste leur dire d'avoir... Parce que le problème, c'est que quand tu couches avec n'importe qui sans protection, tu peux avoir des infections et parfois les infections des hommes, on les voit pas. Ça peut être une infection qui ne convoit pas, qui ne se développe pas, mais qui détruit à l'intérieur. Et peut-être plus grave pour faire un enfant, tu peux avoir une impuissance. Pourquoi? les gens qui sont malades, t'as une érection, t'as tout, mais la femme, elle est jamais enceinte. Donc, pour éviter tout ça, il faut pas dilapider son corps. Parce qu'un homme qui couche avec n'importe quelle femme, c'est comme une femme qui vant son corps. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, à 16 ans, à 16 ans, ta priorité, c'est pas de coucher avec une femme. Ta priorité, peut-être que c'est un amour romantique, mais pas en premier, ce sera plutôt tes écoles, l'école, l'école, les amis, les patients. Et peut-être, avec qui vous rigolez, tout ça, voilà, des petits bisous. C'est normal, c'est le jour que tu apprennes, mais on va pas dans la sexualité comme les adultes parce que tu as 16 ans. Tu n'es pas un enfant. D'accord. Tu es un enfant encore. D'accord. Et tu n'écoutes pas les autres qui disent « Oh, mais yo, de cours, mais attends, mais moi, à ton âge, il est 25 ans, il faut pas les écouter. Il faut pas les écouter. Ok. Ça marche? Merci. Merci. Ça marche? Ça marche. Il t'en parlait comme s'il parlait à ton fils, là. Tu vois, c'était pas dur. Il a complètement, il a complètement résidu dans le temps. Nougo, tu vas te faire et laissez l'enfant parler, s'il te plaît. C'est bien, c'est pas un enfant. Mais quelle est, quelle est la meilleure manière de résister? Bah, c'est de penser à tes objectifs et tout ce que tu peux faire ou tard, qui a beaucoup plus de valeur. C'est tout. D'accord. Voilà. C'est pas parce qu'une femme te désire que tu es dans l'obligation de lui rendre le désir. Tu n'es pas un objet. C'est pas parce qu'un homme bande devant une femme que cette femme-là est obligée de coucher avec. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne coucheras pas parce que tu as décidé que c'est pas maintenant. T'as d'autres choses à faire. Tu la remercies, mais tu dis non. Sinon, on va te voler ta pureté, ta jeunesse et tout et après, tu vas vraiment regretter parce qu'on t'a pris, tu l'as donné à quelqu'un parce qu'on t'a pris. Ça marche. Après, on verra. Tu me recontacteras quand tu auras le bac, mais pour l'instant, le zizi, il ne sort pas du calbut. Le calçon. D'accord. C'est énorme. Par exemple, Lucas, s'il est accompagné avec sa grande soeur une personne majeure ou sa mère ou son père, tu peux lui donner des conseils. Il peut suivre un coaching. Qu'est-ce que tu dis pas? Si il est accompagné par sa grande soeur. Mais là, il faudra qu'il soit avec quelqu'un, sa mère ou ses parents ou quelqu'un qui est majeur. Voilà. Donc, à ce cas-là, tu peux parler à tes parents. Moi, j'aimerais qu'on me conseille sur telle chose. C'est déjà même c'est... Tu sais pourquoi? Tu sais quoi? En fait, il répond à une demande. Il y a des filles qui m'utilisent des ados qui me proposent des choses. Lucas, tu nous oublies, tu ne parles pas trop de nous, les ados. Nous avons 15 ans, 16 ans, c'est vrai. Je vais faire des débats où je vais parler sur vous, les garçons. Parce qu'on parle jamais du monde. D'accord. D'accord. Parce que moi, d'une part, d'une part, je pense que vous nous résettez en nous disant que allez, fichez le camp d'ici. Vous n'êtes pas encore majeur. Moi, je ne fais pas ça. Ça me frisse. Ça me fait mal. Alors que... Je vous rejouis. Je vous rejouis. Tu sais ce que tu fais. Tu vas créer un club Lucas. Tu vas prendre tous tes potes et tes copines. Vous allez vous abonner. D'accord. Et de temps en temps, je ferai un live que pour vous. Je ferai un live après vous allez vous connecter. Je vais vous poser toutes vos questions. Que les ados. les 12 jusqu'à 19 fois. Les autres, les vieilles et les vieux. Tu vas juste passer à un live. Voilà. Ok. Je compte sur toi. Tu me fais un fan de la base. Ça marche ? Ok. C'est un petit verre. C'est promis. C'est promis. Ok. Tu me suis sur Instagram déjà ou pas encore ? Bah... Instagram ? Ou... Non, 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 non. Parle, parle. Bon, on va récouper tout ça. Je vois que ce soir vous êtes bien beaucoup à beaucoup abonner aussi bien sur TikTok que sur Insta. C'est que... Donc, pour aller sur mon Insta vous venez... Vous venez là sur mon... TikTok. Sur Paris. Je vais te montrer. Là, depuis tout à l'heure vous êtes plus de... Vous êtes 800 personnes à vous êtes abonné dans mon TikTok. C'est génial. Ouais, macha Allah. Macha Allah. Donc là, on est sur mon TikTok. Je vais aller juste venir là le petit lien là. Le petit carré Insta. Ouais. On clique dessus t'as le lien qui sort en bas. Là, ça te renvoie sur mon compte Instagram où tu pourras t'abonner. Et quand tu rafouilles ce qu'on a dit tu pourras me protacter pour que j'organise le live avec spécial ado. Voilà. D'accord. On va dire 15... 15... 14... 13 c'est des enfants. On va dire 14 à 19 ans. 20 ans. Jusqu'à 20 ans. C'est bon ? C'est bon ? Prends soin de toi. Moi ? Il est un peu tard. T'as une autre question ou c'est bon ? Une petite dernière. Une petite dernière. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, t'es en troisième. Allô ? Il est parti ? Non, il est encore là. Non, il est là. Allô ? Petit bas. Il pense que Lucas a coupé. Ouais, je pense... Il a dû croire que j'ai fini. Mais c'est pas grave. Il a l'air très intelligent par contre. Ouais. C'est une question qu'il pose. Ça doit être un fils de prof, des choses comme ça. En fait, il découvre et il veut savoir des... Il veut avoir des réponses, en fait. C'est pour ça que les petits sénégalais se découvrent. Parce que ça, parce que ça, il y a quelques années, il n'y avait pas des enfants qui posaient des questions comme ça. C'est vrai ou pas ? Ouais, c'est vrai ? Il n'y a pas compris. Je dis... Je pense qu'il est parti. Je dis, il y a quelques années, les enfants de cet âge-là ne vont jamais poser ces questions-là publiquement. Bah non. Les mentalités des gens, ça a grave, grave, grave changé. Non, en fait, c'est pour dire qu'en fait, à cet âge-là, tu ne penses même pas à des trucs comme ça, en fait. Bah, tu sais, c'est-à-dire que ça a commencé parce que là, déjà, la voix qui a beaucoup joué, je pense que ça fait un an qu'il a mué, je crois. Bon, il est encore en mué. Sa voix n'est pas encore... Il a une voix d'ado. Mais il a une voix grave, quand même. Oui, mais grave, mais tu sais qu'il est... T'es encore un ado. C'est pas... C'est pas l'ado. Oui, oui. Imagine, depuis un an, les filles qui tournent autour. Tu vois, c'est... C'est pas bien. C'est... Il est ma vieux. Et au Sénégal, quand tu parles, dans mes lives, tout le monde te parle de virginité, mais les enfants, mais les enfants, ça fait... Voilà, je n'aime pas dire ça fait peur. Ça fait les vieillards qui parlent. Mais... C'est les... Son truc est partout. Mais tu te rends compte que c'est un assassine dinguerie, que Dakar, Paris, les jeunes se comportent pareil partout. Pareil. C'est la même chose. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'avais 16 ans, je ne pouvais pas poser ces questions publiquement. C'est pas comme avant, en fait. Les gens, ils changent maintenant. Les générations, c'est... C'est les réseaux, en fait, qui font ça. parce que tu n'as pas accès à Internet illimité, donc les gens, les enfants, ils ont tous vu de la... Bah oui, après, il y a tout et n'importe quoi, ils ont accès à tout, en fait. Ça fait peur, en fait. Alors que je me rappelle, nous, quand on était à l'école, écoutez, en cinquième, je crois, quand ils ont commencé à nous parler de sexe, tout ça, en fait, on avait honte, mais on ne voulait même pas qu'ils nous parlent. Oui, mais ici, là, ils font comment... Ici, ils la prennent pas aux enfants. on s'est senti vieux. Elle a tellement raison. C'est vrai, Titi Maga. C'est vrai, tout d'un coup, on est devenus des parents. Tu rênes. Oui, il est né en 2000 ans. Il est né en 2000 ans. C'est un bébé. Allô, c'est un bébé. Ouais. On a Dinatu, je pense, en ligne. Dinatu. Dinatu, tu es là. Et vu qu'il sort avec... On t'en prend très mal. C'est quoi le motif, en fait? Vous me dites des choses, je comprends pas. C'est quoi le motif? Motif de quoi? C'est quoi la vidéo, le motif? Ah, les jeunes qui ont 16 ans, 20 ans, des vidéos, 30 vidéos qui ont sorti à Dakar il y a deux semaines. C'est quoi? C'est des jeunes? C'est des jeunes personnes, 16 ans, 16 à 20 ans, qui ont fait 30 vidéos avec leurs copains. C'est des élèves. Et après, les copains, ils ont balancé les vidéos. Ils ont couché ensemble. C'est en pornographie. Elles sont plus fortes que même que moi qui a trois enfants. Non, c'est ronc. Elles nous ont donné une bonne leçon. Tous. Elles nous ont donné une bonne leçon. C'est des filles. même toutes les femmes là, ils disaient, on va aller prendre des cours chez elles. Elles ont 16 ans. Je pense que j'ai les vidéos encore dans mon téléphone. je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Oui, mineure, je ne peux pas. Mais c'est sur Internet. Non, mais non, c'est bon. Je pense que juste que... en fait, leurs copains, ils ont publié les vidéos. Moi, Gounin, je suis choquée parce que moi, je me suis marrée à l'âge de 25 ans. Donc 25 ans, j'ai attendu 25 ans. Mais là, je vois des petites filles, 16 ans, qui se filment elles-mêmes, elles ont le téléphone. Elles se filment, elles disent à l'autre, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et l'autre est en train de faire l'action avec elle. Il lui dit, de moi, il faut boire. tu vois ? De moi, il faut boire. Elle rigole, elle a l'air. Elle est en train de dire dans l'action, elle dit, qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, ouais, dans l'action, elle dit, elle le filme, elle dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, de moi, il faut boire. De moi, dans le football. De moi, il faut boire, genre. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ah oui, excusez-moi, on est en train de parler, on est en train de partir. Oui, mais en fait, tu te vois, c'est des enfants de 16 piges. C'est une bande de combien de personnes t'as dit ? Ils étaient combien ? C'est 30 vidéos. Oui, mais le nombre de personnes qui a participé. Deux, 30 vidéos, peut-être, voilà, 60 personnes dans un collège. En tout cas, bon, ben voilà, donc 30 personnes ont fait une vidéo, des vidéos plutôt, et c'est des vidéos pornographiques, ils ont tous 16 ans, en fait, et ils se filment entre eux, et sauf que les mecs, 60. 30, merci, 60 personnes. Et du coup, finalement, ce sont les gars, les hommes qui ont joué énormément dans la... Des mille, qui ont partagé la vidéo en fait. D'accord. Du coup, le retour de ces enfants, c'est des petits Sénégalais ? Ouais. De Dakar, ou de Bourg. Bourg, Bourg. Non. Tu sais quoi ? Tu sais ce qui nous fait mal avec ça ? Si la police rentre et fait une enquête quelque part derrière, tu verras des vieux derrière. Non. Ma chérie, aïe, 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 aïe. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des pédophiles, ils ne s'intéressent pas à ça. Écoute-moi. C'est des gens qui sont dans le même collège. Non, en fait, ce n'est pas par rapport à ça qu'on parle. Ils peuvent être dans le même collège, tout ça, mais ça peut remonter à d'autres personnes. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont entendu, comme c'est ça fait de buzz, beaucoup de gens ont entendu. Imagine des gens qui récupèrent la vidéo et qui les vendent à des réseaux. Je ne veux même pas dire le mot. mais c'est comme ça que ça arrive. C'est des ados et ils ont menacé. Des fois, tu appelles des jeunes filles à faire certaines choses et puis après, tu as des vidéos. Un moment donné, peut-être que la fille, elle n'a plus envie de faire ça, elle n'a plus d'arrêter. Ils ont menacé. Vous faites, vous faites, on va jeter les vidéos. Il y a ces vidéos dedans aussi. Et puis après, voilà, c'est bas. Et puis quand ils font ça, tu sais bien que ce jour-là, il y avait forcément de l'ado, ils ont dû acheter de l'alcool, ils ont vu. Non, 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 c'était ça. C'est ça. c'est-à-dire, mais tu le revois. Oui, mais parce que tu trouves naturel. mais attends, je suis obligé quand même d'analyser l'histoire. Pardonne-moi, mais tu penses quand même que c'est tout à fait naturel au Sénégal qu'il y ait même à 16 ans, tu te réveilles, on se filme, quoi. On se filme. On se filme tous. Ils ont dû droguer. Il y a quelque chose de bizarre derrière. On a tous eu 16 ans un jour. Je ne sais pas. Encore, il y a un gamin ou deux qui le font, c'est compréhensible, mais il y a tout le monde. On ne s'en fait personne comme ça. Sauf poser des questions. Moi, je pense qu'on les a faits et il y a de l'argent. Écoute, mais non, c'est des enfants, c'est des enfants qui n'ont pas, ce n'était pas leur première fois, je peux dire, et ils ont 16 ans. Ça, c'est une chose. Et puis, elles le faisaient avec une écrise de fierté. Il y en a même qui dansent. elles vont pratiquer, elles ont l'habitude, elles ont souvent fait ça se filmer. Et là, c'est la première fois, les films sont. Donc, pourquoi elles ont plaisir à faire ça ? Je suis sûr, derrière, il y a de l'argent. Il y a de l'argent derrière. Il y a de l'argent. Ces vidéos-là, elles ont vocation à arriver dans un réseau. Dans un réseau, les parents étaient où, etc. Après, on n'a pas eu de suite, mais il n'y avait une enquête. Il y avait une enquête. On a attrapé certains enfants, mais ce qu'ils ont pu attraper tout le monde. D'accord. Tu attrapes, un t'attrapes, tout le reste, je suis désolé. Mais tu sais quoi, ils ont tout ce genre de choses, parce qu'encore une fois, pour l'instant, on n'oublie pas que les inégalités sont à tout le monde. Quand on fait ça, on peut découvrir des choses de dingue, tu vois, après, voilà. Donc, pour ne pas choquer l'opinion, on va remplir tout ce que nous avons. Non, j'ai déchoqué. Ce qui serait plus choquant, c'est si on découvrait l'origine de ça. Ça fait encore plus choquant. Si on trouve ce qui est derrière ça, peut-être, ce serait encore pire. Donc, pourquoi on ne va pas jusqu'à là? Ça, ça fait juste de la pédo-journon-grafie, de la pédo-prostitution. Pédo-grafie. Et c'est gravissime. Ça, en France, ça ne serait pas, ça ne serait pas passé comme ça. Ils auraient été jusqu'à voir d'où ça va aller pour supprimer les vidéos et faire une enquête. Plus personne qui détend ces vidéos-là risque des trucs. Mais au Sénégal, c'est dans les téléphones de tout le monde. Au calme. Au calme. Moi, quand quelqu'un m'envoie des vidéos de je ne sais pas quoi, je n'ouvre jamais. Je supprime. Mais moi, moi, ça m'a choqué quand même. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont dans le live, ça m'a choqué. C'est comme si à la fin de 12 ans, il y a une gamine qui est... C'est normal que j'entends deux fois vos voix. Est-ce qu'on peut entendre Dina Tu qui est montée mais qui ne parle pas? Dina Tu parle. Donc, tu vas... Dina Tu viens au nez qu'on fait. Tu vas sur le micro, tu le fermes et tu l'ouvres encore. Comme ça, on t'entend. Dina Tu viens d'accord. Dina Tu viens Ravel. Parce que tout le monde t'attendait sale. Allez, fais quelque chose. Tu es là? Jésus. Mais, le gamin qui est rentré... Dina Tu... Non, c'est mort pour Dina Tu. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. celui qui a parlé, le petit garçon, il n'a pas l'air... Il a l'air mature pour avoir une copine qui fait le bac, en fait. En fait, c'est un enfant qui... En fait, c'est un enfant, c'est un... Quand je m'entends parler, j'ai posé des questions là, c'est un enfant qui est certainement issu d'une famille. Ça se voit. Lucas, excuse-moi. Oui. En fait, je crois que j'ai un problème parce que ça répète deux fois. Ah, quand je... Ah, c'était le fait qu'on soit proie. Alors, du coup, Aminata Diop, tu es là? Attends. Je vais juste... Je vais couper Aminata Diop et je reprends. Et là, tu m'entends en double ou pas du tout? Non, là, c'est bon. Donc, c'est parce qu'il ne faut pas prendre... Il doit avoir un réseau qui est faible. D'accord. Ça peut être un enfant de famille plutôt aisé, ça s'entend. Ça, c'est bien qu'il faut griller. J'ai grillé. Et autre chose, il a l'air d'être précoce, même intellectuellement. Les facilités à l'école, des choses comme ça. C'est comme ça qu'il tombe l'être. Mais je pense que ce que je lui ai dit, ça va l'aider. Parce que j'ai compris qu'il a bien compris, en fait. Parce que sa peur, c'est de bousiller son avenir. Donc, je ne vais pas lui dire un truc qu'il a peur, mais de lui dire quand même qu'il y a des risques s'il commence à faire du sexe dès maintenant. Il y a quelqu'un qui dit désolé mon frère, mais il n'y a personne derrière. Ils ont fait ça juste pour le plaisir. Non, on ne peut pas savoir. Il faut lui encarer une enquête. Là, c'est des spéculations. Mais s'il n'y a pas d'enquête, on ne peut pas savoir. Mais je ne pense pas que les gens vont faire des enquêtes pour ça quand même. Non, ils ne font pas. Normalement, c'est parce que ils n'ont pas les moyens. Parce que des phrases comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a trop. C'est un budget, tu sais. Il faut déplacer les trucs et tout. Mais même en France, quand il y a des petits trucs, quand il y a des petits trucs, parfois, ils ne font pas. Il ne faut pas enquêter tout et tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bon, mais ça reste grave. Pour moi, ça reste assez grave. pour avoir une... Parce que ces enfants-là, c'est des victimes. Allo, s'en bas. Oui, coach. Oui, dis-moi. Comment tu vois? Ça va? Oui, bon, ça va. Donc, moi, j'ai un peu choqué quand j'ai attendu dans le truc qui est passé à Mour. C'est la première fois que je suis dans... Les enfants qui sont sévents. Mais ça existe au Sénégal. Tu sais, les jeunes qui se filment et qui commercialisent sur des plateformes et tout ça, ça existe. Le Sénégal, c'est comme le Maroc. La prostitution, trafic, machin, machin, c'est très important. Mais de quoi t'as pensé ce qu'il s'agit? Les Sénégalais ont l'air choqués mais... pour l'air choqués au Mboud, c'est une dangere. merci beaucoup. C'est ça l'histoire. Merci, merci. Tu prends pas 60 gamins comme ça. Les Sénégalais ont déjà fait sa fuite pour la première fois. ça a quitté deux. C'est ça l'histoire. Mais 60 gamins de 7 biches, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il y a moins, il y a une qui n'a même pas qui doit avoir 14 ans. Il y a une qui est petite. Elle est petite, petite, petite. Chamba, tu as vu la vidéo? Non, non, même pas. Tu as vu les publicités. Non, je viens d'accord. Quand tu parles là, ça vous fait 100 chocs. Non, mon grand, mon grand, attends, je vais juste le corriger. Tu vois, quand tu parles avec des jeunes qui vivent en 2022 pour accès à l'internet, qui savent tout, si tu leur donnes un discours décalé en leur disant ferme tout, ne sors pas la nuit, ils vont pas le faire. Il faut leur dire ce qui se passe et quels sont les outils qu'ils doivent utiliser. C'est ça. Donc, le jeune qui était là tout à l'heure, je ne vais pas lui dire n'ai pas de copine. Ça, ce n'est pas vrai. Il va l'avoir. Ou même, on va même peut-être l'abuser. Je préfère lui dire qu'il a le droit d'avoir une copine, mais il faut qu'il fixe ses limites. Voilà. Donc, en tant que professionnel, c'est le message que je vais lui donner. Mais je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui vendre du rêve parce que, voilà, je ne serai pas là parce que c'est ce que je trouve juste. En fait, moi, je trouve qu'il a eu raison de monter. Tout à l'heure, j'étais un peu choquée, mais... Il y a un jeune qui pose des questions. Il faut lui apporter une réponse. Sinon, il va faire de lui-même. En fait, au début, je ne comprenais pas, mais après, je me suis dit, bon, en fait, il a bien fait. Et puis, comme il est mineur, je n'avais pas non plus envie de lui dire, de me poser des questions directement en privé. Non, il faut qu'il le dise là. Il faut qu'il dise là. qu'il me contacter. Deuxième aussi, je lui dis, oui, contacte-moi en privé, je lui dis, bon, écoute, il y a l'accord de tes parents ou tes parents, ils posent la question. Mais malgré tout, les mineurs m'écrivent quand même parce que, ben, voilà, ils sont actués, ils ont des iPhones, etc. Moi, parfois, il y a des enfants qui ont 13 ans qui m'écrivent. Bien sûr, je choisis toujours les mots justes. Il n'y a jamais eu de chose d'officile ou de grave, voilà, mais quand même, je chope l'occasion, j'en profite pour les conseiller. C'est comme l'autre qui était venu me voir un jour, mais c'était une fille de 13 ans qui tombe sur des vidéos de sa mère qui envoie des, comment dire, des nudes pornographiques, quoi, à des hommes, à plusieurs hommes alors qu'il est marié. Quand elle a vu ça, c'est au Sénégal, elle n'arrivait plus à dormir, elle n'arrivait plus à regarder sa mère dans les yeux, elle était traumatisée de ça, elle est venue en larmes. Donc, on a bien échangé, on a bien cru, je lui dis, dit ce qu'elle avait à faire, elle a finalement retourné voir sa mère sans parler, elles se sont comprises et tout, et puis, c'est rentré dans l'ordre. Mais, voilà, après, je n'ai pas suivi l'affaire parce qu'après, ça faisait une affaire d'adulte, mais, voilà, les raisons sont nues, peut-être que la mère est ennuyée de la maison, je n'en sais rien, et puis, voilà, elle a commencé avec le confinement peut-être que c'est partie loin, ça va échapper, mais, il faut faire attention, tu as un téléphone, tu as du nude, tu as des enfants, ou, ne les mets pas dessus. Bah oui, ils peuvent même envoyer sans faire esprit. Exactement. Et au final, elle voulait toujours prendre le téléphone de sa mère, sa mère, elle ne voulait pas, elle ne voulait jamais un jour aller comme ça, elle a mis le code et elle va dans sa galerie, je pense que l'intuition, elle tombe sur les vidéos, voilà des vidéos où sa mère, elle fait des trucs, des positions, des machins de ouf. Donc, c'est choquant pour un enfant, d'un coche, d'un coche, je me retire parce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas les mots à dire. Ah non, mais dis ce que tu as sur le cœur, tu peux, oui, l'idée, c'est de dire ce que tu as, parce que sinon, tu vas être choqué et jusqu'à la prochaine fois, parce que tu seras encore choqué. Tu sais, quand je parle, tu dis des grands mots, c'est pour ça. Donc, toi, tu dis des grands mots? Ouais. Tu as un grand monsieur, il faut, tu as un grand monsieur, donc il faut juste que tu contrôles. Tu sais, hier, quand je suis venu, quand je parlais, toi, donc, tu m'as corrigé une fois. Ah bon, j'ai oublié, je t'ai corrigé, comment? Qu'est-ce que tu as dit? Non, la fois, hier, quand je parle avec, je dis que quand je drague la fille, quand je drague la fille, après, je dis que c'est ma femme qui m'a dit qu'arrête de donner l'argent à les dames. Ah oui, c'est toi, j'ai oublié, d'accord, oui. Enfin, je t'ai pas oublié, mais j'ai oublié le détail. Ouais, c'est pour ça que, bon, il fallait que je me retire. je vais écouter jusqu'à demain peut-être. Parce que moi, le problème est que, moi, ma fille aînée, elle a saison, c'est pour ça. Quand j'ai entendu ça, on ne vous pense qu'à elle. C'est pour ça que. Il faut que, alors, la meilleure chose à faire, c'est de discuter avec ta fille. Tu vois là, tu la juges pas, tu parles avec elle. Ah non, il faut parler avec elle. C'est beaucoup mieux. Quand tu parles avec elle, il y a beaucoup plus de chance qu'elle ne soit. Aucune bêtise, parce qu'elle a parlé avec son père et elle va écouter ce que son père a dit. Et s'il n'y a pas de dialogue, un autre homme peut mettre juste parler, instaurer la confiance, comme ça, elle ne fera rien sans vous en avoir parlé, vous en avoir déjà parlé. Mais si vous dites rien, après, ça crée un silence et ce silence-là, c'est là que les bêtises arrivent. C'est là que les enfants vont faire des bêtises, mais il y a des bêtises qui sont graves, qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. C'est de là que les parents interviennent en communiquant avec l'enfant sans le juger, sans lui faire peur. Il faut juste lui expliquer, qu'il comprenne ce qui fait qu'il est vulnérable, qu'elle est vulnérable. Et ça, c'est drôle des parents, en fait. Et c'est vrai qu'au Sénégal, on s'est tabou, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de sexe, on ne dit jamais jamais rien. Et du coup, les enfants, ils font tout parce que de toute façon, on n'en parle pas. C'est grave. On est dans une société quand tu es une fille, tu n'es pas vierge, à ton mariage, en général, tu peux avoir beaucoup de problèmes. C'est des questions que le père et la mère doivent avoir avec leur fille. Il n'y a rien de tabou là-dedans. Il faut parler de ça. C'est quoi être vierge et c'est quoi ne plus être vierge et quelles sont les conséquences. Il faut parler avec ça, avec la fille. Elles ont 16 ans, elles sont très intelligentes. Elles comprennent les enfants, elles comprennent vite, vite, vite. Elles ont tout intermètre, elles ont tout lu. Mais il faut les accompagner, les protéger parce que c'est des enfants quand même. 16 ans, c'est un enfant. C'est un bébé. Ça, il faut le comprendre. Même si elle fait un 80, 16 ans, t'es un bébé. À 18 ans, c'est déjà mieux parce qu'elle est majeure. Elle voit les choses différemment. Elle commande déjà à pouvoir répondre du tout. Mais 16 ans, elles peuvent être grandes mais c'est des bébés dans leur tête avec un corps d'alude. C'est ça qui est dangereux dans l'adolescence. Et il y en a qui exploitent. Il y a des hommes qui donnent de l'argent quand ils vont au collège et tout, qui leur donnent des sous pour les détourner. Tout ça, ça existe. Tout ça, il ne faut pas. Tu ne rentres dans la voiture de personne à part la voiture de ton père. Tout ça, c'est des choses. Tu ne manges nulle part à part ici. Tu prends l'argent de personne à part ici. Tout ça, il faut dire. Surtout quand tu as une fille, c'est plus dur. Mais il faut parler. Il faut parler. Oui, c'est dur. C'est dur. Donc, tu fais un bon geste. Ce sera demain. Donc, demain, je vais prendre une chambre. Ça marche, ça marche. Merci, mon grand. Bonne nuit. Là, c'est un père qui est inquiet. Bon, en tout cas, je vais descendre aussi parce que mon mari peut bientôt travailler. Oh oui, d'accord. Écoute, merci. Je vais reprendre mon téléphone. Ça marche. Un putain. OK, merci, mon grand. Alors, la vérité, c'est la base. Allé, allé, la vérité, c'est la base. Est-ce que toi, tu es vierge, si je puis? Si tu excuses mon ingérence. Allé où? Oui. Allé où, celui qui m'avait traité de gnaque tout à l'heure. Il dit que des conneries. Allé où non? Il a repris ses majuscules. Il m'a traité de gnaque. Il s'est calmé deux minutes, il a repris les majuscules. Allé. Non, il a dit qu'il a des problèmes de vue. C'est pour ça. Ah bon? D'accord. OK. Donc, tu sais, quand on te dit des choses comme ça, tu ne peux rien dire. Même les nœuds, ça. Le rouge te va bien? Je veux juste que tu break. C'est une couleur que tu devrais mettre plus. ce qui est fou avec les raisons. Ma fille, elle a 10 ans, elle dit qu'elle veut être un architecte. Ben, c'est bien. C'est bien. C'est bien, ouais. Ouais. Moi, à 10 ans, elle a dit qu'elle veut être vétérinaire. Elle sait toujours, elle a 13 ans, elle veut être vétérinaire. Elle n'a toujours pas changé. Mais toi, tu veux l'amener au Sénégal déjà? Non, elle ne le voit pas. je pars juste avec une. Les deux restent ici avec le top. Tu es capable de laisser tes enfants? Bon, je ne t'occupais pas. Moi, je viens souvent en France. Je vais venir souvent, ils vont venir souvent. Oui, mais ça, c'est pas, ça t'arrache pas le cœur de les laisser? Ça fait, bien sûr. J'ai tout, depuis 2014, j'ai toujours fait ça. Tu es vraiment un artiste. La maison ici, je laisse souvent la nounou, ici. Mon copie, mon mou, c'est le papa. D'accord. Déjà, j'ai attendu qu'elle a 13 ans, ça sert à 8 ans, mais avec le petit 5 ans, tu ramènes le garçon avec toi? Oui, Inch'Allah. Ah, c'est marrant, tu laisses les filles et tu prends le garçon. Oui, parce que les filles, elles sont, j'ai déjà fait mon tapou, je pense. D'accord. Surtout ma grande, j'ai beaucoup parlé avec elle et elle a compris. Donc, voilà, c'est du ce que tu dis. Voilà, et même après, si tu prends une certaine éducation pour tes enfants, même quand elle choisit ses amis, elle choisit des amis avec qui, par exemple, elle fait le ramadan en même temps avec elle, mais elles ont les mêmes cultures, même si c'est des métisses. Ah, tes enfants sont métisses, ok. J'ai eu métisse. Je comprends pourquoi il y a cette espèce de gars. Donc, le père a accepté que tu parles avec le fils? Hein? Le père a accepté que tu parles avec le fils? Je vais être là comme ça, en tout cas. Tu l'as managé, toi, tu l'as bien travaillé, il ne parle pas. Le garçon, c'était le garçon au fait? C'est moi qui est accro à lui en fait. Il a quel âge? Cinq ans. Il va faire sa scolarité là-bas, tu vas lancer où? Oui, Inch'Allah. Il va lancer lui. Dans une école française, on est en train de voir. Parce que si je ne fais pas, je tue ma musique en fait. oui, je sais. J'ai compris. Oui, mais t'inquiète, ça va le faire. Alors, du coup, il y a qui? Alors, Dina Chou et Aminata Diop, moi, je dois quand même vous laisser, mes amours. Parce que demain, j'ai une journée quand même qui est grosse. et le week-end, ça va, ça file vite. Merci beaucoup, mes amours, de vous être bien abonnés. Sur Insta, vous êtes venus. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé d'Insta, vous êtes allés vous abonner beaucoup. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as parlé encore de quelque chose de très important. En fait, si tu veux, il va falloir que tu es live. Là, quand je raccroche, je vais télécharger le live d'hier que je vais mettre sur YouTube parce que le live il était quand même ouf. Et ce live-là aussi, je vais mettre sur YouTube. Et moi, c'est quoi? Putain, là, elle me... Elle me... Elle me... Elle me... Elle me... Elle me... Oui, bah oui, tu seras dedans. Pourquoi? Non, non, parce que là, on a parlé de trucs bizarres. Attention, non, mais pas... Non, il n'y a rien de bizarre. Tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à mon travail, ça reste quelque chose qu'on peut dire. On pourrait le dire dans une école. Il n'y a rien parce qu'il y a des gens qui capturent les lives pour le mettre à la télé. Et du cas, il veut publier le live. Ouais, mais nous, live, est-ce qu'on dit des choses qui sont graves pour la vie de quelqu'un? Pas vraiment. Ouais. Mais... On n'a rien dit qu'il soit grave. On n'a pas insulté un président. On n'a pas... On n'a rien fait de mal, en fait. On n'a pas de l'excision. On a sensibilisé les gens, le jeûne est monté. Il n'y a rien de... On n'a pas aussi de la prostitution. Pas de la paix de criminalité. On n'a rien dit de mal. Tout ce qu'on fait, c'est un but informatif. Sinon, les gens ne seraient pas là. Tu sais, parfois, quand ça dérape, dans les commentaires, il faut que ma communauté, quand ça dérape, tout de suite, ils recadrent. Même parfois, mais avant même que je recadre, hier, quand on parlait et qu'on était en train de parler sur quelqu'un où il y avait le sexe qui a dérapé, automatiquement, tu avais les gens dans les commentaires « Lucas, on sort de ça, on ne parle pas de ça ici. » Tu vois? Ma communauté, est assez carré. Après de t'avoir traité ma soeur, si tu trouves que c'est géographique. Ah non, c'est pas grave. J'ai l'habitude, hein? Mais c'est en privé. Ouais. Ben écoute, oui, Dinatu, tu m'entends ou pas? Dinatu? C'est de moi, je pense qu'elle veut dire que c'est... Ah. Oui, mais Dinatu, alors, ma chérie, comme il est un peu tard pour ne pas dire tôt, pour qu'on puisse t'entendre, il faut que tu portes un peu, il faut que tu parles un peu plus fort, en fait, d'accord? Je crois que ton réseau qui est vraiment faible, en fait, du coup, tu m'entends longtemps après. c'est pas grave, je vais te couper, tu reviendras demain. Aminata Diop, tu es là? Oui, je suis là, tu m'entends? Oui, très bien. Alors, juste rapidement, parce que t'es la dernière personne que je prends avant de couper, il est un peu tard, donc ça va? Oui, ça va, et toi? D'accord, moi, je vais bien, je vais bien, merci. J'aimerais juste demander à Angola, vous en êtes sûre que le motif que vous parlez, ça s'est passé au Sénégal? Mais il parlait Sénégalais, la fille, elle a dit, le loyder, l'autre lui a dit, de me le football. Mais les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il les prend? Mais c'est tout comme, de fois, je n'ai pas le loyder, je n'ai pas le football, est-ce que t'as bien vérifié que c'est leur bouche qui parlait? Si, si, si. Ce n'est pas un montage. Non, ce n'est pas un montage. C'est un montage et moi, j'ai des amis journalistes qui m'ont donné les crosses, tout ça. D'accord, ok. Amiata Jo, tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. D'accord, tu n'as jamais été mariée? Non. Tu as vu vraiment ce qu'elles étaient en train de faire? Ben, en fait, quelqu'un me l'a partagé mais je n'ai même pas osé ouvrir. Oui, ça fait ça en fait. Ça fait ça en fait. Il ne faut pas ouvrir parce que quand tu vois... Je n'ai même pas osé. En fait, j'ai supprimé la vidéo parce qu'en fait, ils avaient 16 ans, 2 ans et en fait, moi, je me dis que c'est la faute des parents en fait. Oui. Laisser un enfant traîner, laisser un enfant traîner à certaines heures de la nuit pour aller faire de la nuit. Oui. Non, c'est-à-dire que ce sont des fils en fait à maman, à papa. Ils prennent de l'argent, ils vont aller louer un bâtiment ou un hôtel. Ça, ça dépend. Et ils vont commencer à faire du n'importe quoi. C'est ça le problème. Est-ce que tu penses que c'est des filles à ta maman qui ne pensent pas? C'est ta papa? La plupart du temps parce que... Ce n'est pas juste des enfants trop libres c'est-à-dire qu'il y avait une vidéo qui circulait qui était comme ça. Le gars qui l'avait fait, sa mère, il ministre à ce qu'il paraît. Et pourtant, le juge qui a saisi l'affaire a littéralement, complètement laissé l'affaire. Parce que on a fait derrière pour dire qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à chaque fois quand dans un groupe il y a quelque chose de bizarre et qu'on laisse l'affaire. C'est-à-dire que dans ce groupe d'enfants il y a un parmi les 60 ou 1000 un enfant que si tu touches le reste c'est-à-dire que la vie de la mère ou du père va se gâter comme ça. C'est ça qu'ils font. Mais non! Mais non! C'est comme dans le période du confinement quand les les filles à Magissa sont partis et jusqu'à la fille qui a pris de la drogue est morte. Où en est-on? On a laissé complètement l'affaire. Oui, elle est morte. Les gens étaient confinés où ils faisaient la fête. C'est la journaliste la youtubeuse? Oui. La chroniqueuse là. Mais quand elle a fait mourir en prenant de la drogue elle a fait quoi pour mourir? Elle n'est pas la première fille c'est la deuxième fille. Il y avait une précédente qui était aussi morte pareil sur ces mêmes considérences et il y avait les mêmes personnes. Et vous ne pensez pas qu'il n'y a pas la présence d'adultes dans ces histoires-là? Non mais ça c'était des adultes? Ça c'était des adultes? C'était des filles connues au Sénégal. Oui. Les filles qui sont connues? Oui. Donc celles qui étaient là-bas sont connues. T'as pas entendu ce que ça dit? Il y avait le fils de quoi? De Haïdara là? Le milliardaire là qui s'est marié avec la fille de Yusunour. J'avais son fils là-bas qui trompait la fille de Yusunour. Yusunour a récupéré sa fille. Divorce tu veux dire? Bien sûr. elle est accouchée par la suite. Oui c'est ça. Elle était en stade. Mais après dans tous les cas dans tout le monde entier ça c'est il faut savoir il ne faut pas comprendre ce que le Sénégal est un pays qui va ramener le bon amour c'est un pays comme les autres et dans les milieux où il y a beaucoup d'argent beaucoup de pouvoir il y a aussi du scandale. Il y a des soirées suivées 200 000 200 000 300 000 c'est ça organisées par Rangou une forte. à la soirée il y a des soirées mais c'est la deuxième plus populaire c'est la deuxième plus populaire qui est décédée dans ces conditions-là au Bordeaux et aussi au Sénégal et aussi ici en France ici en France il y a aussi un fils d'un milliardaire connu qui a fait aussi au Bordeaux qui est mort jeune pas jeune mais bon des fois c'est il y a quelqu'un qui a il y a Madame Beng qui a mis bonjour Lucas je veux un conseil mon mari me rejette à chaque fois qu'on passe l'amour ouais mais là c'est du privé il faut qu'il me contacte en privé parce que là je suis je vais couper le live parce que je suis très fatigué il faut que la personne me contacte vraiment dans le privé ok merci beaucoup mes amours ça a été incroyable et puis prenez soin de vous et ce live il se sera mis en ligne sur il n'y a rien de grave c'est à dire que quelle que soit la personne qui paraîtra il n'y a rien qui peut vous on n'a rien dit de grave qui peut être grave pour quelqu'un ça c'est important que je le dise d'accord allez prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous certainement demain allez repose-toi bien merci merci c'est 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 merci